Section 16 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Les origines, 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 4, deuxième partie Les empereurs de la maison de Théodose et de la maison de Thrace Par Charles Bayet Arcadius Si l'Empire ne succombe point au Ve siècle, il ne le doit pas à l'habileté des empereurs, dont l'intelligence est médiocre, l'autorité précaire. Arcadius, 395 à 408, lâche et inepte, du reste à peine âgé de 17 ou 18 ans à son avènement, n'est qu'un prêtre non impérial dont dispose quiconque a la chance de son emparé. A la mort de son père, il trouve auprès de lui l'Aquitain Ruffin, parvenu, grâce à ses intrigues, à la préfecture du prétoire. Il le déteste, mais n'ose s'en débarrasser. Cependant, au moment de faire épouser sa fille à l'empereur, Ruffin s'éloigne imprudemment. L'Eunuque Eutrope prend sa place et marie Arcadius avec Eudoxie, la fille du général Franck Boteau, août 395. À son retour, Ruffin, pour se venger, aurait, d'après une accusation d'ailleurs fort contestée, attiré lui-même les barbares dans l'Empire. On a vu plus haut l'invasion d'Alaric. À Constantinople, Ruffin avait été assassiné par le général Gaux, Gainas, au moment où il allait se faire proclamer César par Arcadius, novembre 395. L'Eunuque Eutrope gouverne. De naissance servile, ayant pratiqué les plus vils métiers, chassé par tous ses maîtres comme trop vieux et trop laid, il est entré au palais pour commencer à y être la risée des derniers esclaves, pour y finir en maître de l'Empire. Tandis qu'il amuse Arcadius par des festins, des jeux, des courses, il trafique de tout, soulève l'Afrique contre Stilicon, affame l'Italie. En 399, l'Eunuque est proclamé consul. Une conspiration se forme au Gynécée, dans laquelle l'impératrice Eudoxie a pour allié le patriarche de Constantinople, saint Jean Chrysostome. Eutrope est renversé, 399. Le Gau-Gainas hérite de son pouvoir. Enfin, après de nouveaux troubles, commence le règne d'Eudoxie, et l'Empire tombe en quenouille, jusqu'à ce que sa mort, 404, vienne enfin délivrer Arcadius de cette longue tutelle. Il meurt quatre ans après, 408. Théodose II Sous son fils, empereur à l'âge de sept ans, le palais, comme le dit avec enthousiasme l'historien ecclésiastique Socrate, devient un véritable monastère que dirige Pulcherie, la sœur et la tutrice de l'empereur. On y prie, on y jeûne, on y chante des hymnes, mais on y gouverne peu et mal. Sous le règne de Pulcherie, écrit le païen Eunap, qu'on pourrait, il est vrai, soupçonner de partialité, les nations étaient mises en vente pour ceux qui désiraient acheter des préfectures. On se les disputait sur des tables publiques, comme des marchandises au marché. L'éducation puérile que donna Pulcherie à Théodose en fait non pas un empereur, mais un fantôme de parade. Elle lui apprit à avoir dans les cérémonies un maintien grave et digne d'un empereur. Elle lui apprit aussi comment il devait porter son costume, s'asseoir et marcher, comprimer son rire, et, selon le temps et le lieu, se montrer tantôt doux, tantôt redoutable. Sosomène. Cette éducation porta ses fruits. Incapable de régner, Théodose laisse agir soit Pulcherie, soit des favoris comme le nuque Chrysaphe. Il signe ce qu'on lui présente, abandonne même le soin de le marier à sa sœur, qui choisit Athénaïs, la fille d'un philosophe d'Athènes, plus tard disgracié. Il partage son existence inutile entre l'église et le cirque, discute avec les évêques comme un vieux prêtre, se mêle aux factions de l'Hippodrome. En outre, il est soupçonneuse et cruel, et il fait mettre à mort un de ses amis d'enfance, Paulin, qui l'accuse de relations coupables avec l'impératrice. Il disgracie le préfet Cyrus, qui avait étendu et embelli la ville, jaloux de l'avoir entendu acclamer au cirque. Pendant ce temps, le désordre est partout. En Asie, les Isauriens sortent de leurs montagnes, s'emparent de Célecy, ravagent la contrée environnante. De tous côtés, les frontières sont attaquées. Les Perses se préparent à la guerre. Les Sarazimpies, dans leurs incursions, les contrées orientales. Les Vandales dézolent les côtes. Enfin, la grande invasion des Huns semble menacer l'empire d'une ruine définitive. Déjà, avant 434, Théodose avait dû traiter avec le roi I, Rona, et lui payer tribu. Attila réunit sous ses ordres toutes les forces des Huns et pendant sept ans dévaste et humilie l'empire. Pour se débarrasser de lui, Théodose songe à l'assassiner. Il essaie de corrompre en désenvoyé d'Attila et des cons, qui de retour dévoilent tout à son maître. Priscus, attaché à l'ambassade qui vers cette époque alla le trouver, 448, a laissé une relation de son voyage. Il n'essaie point de cacher les humiliations que devaient endurer les envoyés de l'Empire. Attila leur ordonne tantôt de partir, tantôt de rester. Il les oblige à de longs voyages à travers des contrées sauvages. S'il les invite à sa table, il les place après les barbares. Puis il envoie des ambassadeurs, un, reprocher à Théodose sa lâcheté et sa perfidie. Théodose, lui disent-ils, s'est rendu indigne du rang de ses ancêtres et, en consentant à payer un tribut, il est descendu à la condition d'esclave. Son devoir est donc de respecter celui que le mérite et la fortune ont placé au-dessus de lui, au lieu de conspirer, comme un esclave perfide, contre la vie de son maître. Martien. Martien, que Pulcheri élève au trône à la mort de Théodose, parvient par sa fermeté à affranchir l'Orient des Hains, qui se détourne sur l'Occident. Ce sauveur de l'Empire, dont les contemporains célèbrent les vertus, est vieux, cassé par les infirmités. Il manque d'instructions ? Du moins est-il modéré, désireux de rétablir l'ordre. Il rappelle les victimes des proscriptions de Théodose II. Il cherche à mettre fin aux dissensions de l'Église par le concile de Chalcédoine, 451. Avec lui disparaît la maison Théodosienne, 457. Martien ne s'y rattache d'ailleurs que par son mariage avec Pulcheri, qui lui avait fait jurer de respecter sa virginité. Léon Ier le trace. Comme aucune loi ne règle la transmission du pouvoir, les avènements ont un caractère tumultueux. La dignité impériale est à la merci des pires aventures. Un général Alain tout-puissant, le Patrice Aspare, la donne à son ancien intendant, le tribuntras Léon, et gouverne sous son nom. Au bout de longues années de servitude, Léon s'affranchit par le meurtre d'Aspare, 471. À l'extérieur, la situation de l'Empire n'est pas moins misérable. L'Italie demande un empereur à Léon, qui lui envoie Antémius, 467. Mais Antémius, lui aussi, est l'esclave d'un barbare, le Patrice Ricimer. Quand il veut agir en maître, il succombe, juillet 472, sans que Léon l'ait défendu. Julius Népos, mari de sa nièce, dont il veut faire ensuite un empereur d'Occident, 474, est chassé par un autre chef barbare, le Patrice Orest. De Carthage, le vandale Jean Céric lui dicte des ordres, ravage les côtes de l'Empire. Et en 468, lorsque Léon se décide à envoyer contre lui une flotte, son beau-frère Basiliskos fait traîtreusement échouer l'entreprise. Zénon. L'Empire tombe plus bas encore, lorsqu'à Léon succède son gendre Zénon, février 474. Deux femmes intrigantes et corrompues, Vérine, belle-mère de Zénon, Zénonide, femme de Basiliskos, le gouvernent au gré de leur caprice. Renversé par Basiliskos, février 476, Zénon s'enfuit dans la montagneuse Isaurie, dont il est originaire, et ne parvient à rentrer à Constantinople qu'après plus d'un an et demi, 477. Dans la suite, de nouvelles révoltes compromettent un pouvoir dont ils n'usent que pour donner libre cours à sa cruauté et aux plus grossières passions. Lorsqu'il veut intervenir dans les troubles religieux par l'Enotikon ou Edith Union, il n'arrive qu'à les augmenter, 482. Cependant, au nord, grandit la puissance des Ostrogots. Nous avons vu la politique que Zénon a suivi à leur égard. Anastase. Après Zénon, c'est un obscur personnage, Anastase, investi au palais des modestes fonctions de Silentière, huissier, que la faveur d'Ariadne, veuve de Zénon, élève à l'Empire, avril 491. Il vaut mieux que son prédécesseur. Les bonnes intentions ne lui manquent pas. Il veut empêcher les exactions des fonctionnaires. Il se préoccupe des classes inférieures. Mais les intrigues de palais, les troubles ne cessent pas. D'ailleurs, Anastase entend gouverner l'Église. Il déchaîne la guerre civile en voulant introduire une nouvelle formule, le Trisagion, dans la liturgie. L'Église Pendant cette triste période, l'Église grecque, dont l'influence est si grande sur la politique, ne vaut guère mieux que l'État. Tandis que l'Église d'Occident, active et pratique, sert d'intermédiaire entre le monde ancien et les barbares, celle d'Orient dépense son intelligence et ses forces dans de subtiles discussions sur le dogme et de misérables querelles. D'intriguants ambitieux, des anachorètes exaltés, des sophistes, la remplissent et la gouvernent. Les meilleurs de ces chefs ne savent exercer aucune action utile. Sous Arcadius, saint Jean Chrysostome, arraché à la solitude où son imagination s'est exaltée par les longues méditations mystiques et les abstinences, devient patriarche de Constantinople sans dépouiller l'esprit monastique. Incapable de gouverner les hommes en comptant avec leur nature, il n'est admirable que par ses vertus morales et son éloquence. Les luttes qu'il entreprend contre la société qui l'entoure sont stériles et la faction de l'impératrice Eudoxie, dont il a été l'allié contre Troppe, se retourne contre lui et l'abat. Après tant de conciles, tant d'écrits théologiques, les dangereux débats sur la nature du Christ n'ont pas pris fin. L'arianisme avait nié la nature divine du Christ. En réagissant contre lui, Nestorius, nommé patriarche de Constantinople en 428, considère comme distincte la nature divine et la nature humaine et refuse à la Vierge le titre de mère de Dieu. Toute l'église d'Orient est troublée et le patriarche d'Alexandrie, rival de celui de Constantinople, Cyril, se met à la tête de l'opposition. Le concile d'Éphèse, 431, ne peut rétablir la paix. Les deux parties en appellent à l'empereur qui veut connaître de l'affaire et qui, sans prendre de décisions dogmatiques bien nettes, exile Nestorius. Bientôt après, le moine Eutyches, en combattant le nestorianisme, nie l'existence de la nature humaine après l'incarnation pour ne plus admettre que la nature divine. C'est le monophysisme. Flavien, patriarche de Constantinople, l'excommunie. Mais l'église, la cour, le peuple sont partagés. Le concile d'Éphèse, en 449, fut signalé par les scènes de violence qui lui ont valu le nom de brigandage d'Éphèse. Dirigés par le patriarche d'Alexandrie, Dioscore, les partisans d'Eutyches se jetèrent sur leurs adversaires. Assommés à coups de bâton par Dioscore et ses deux diacres, Flavien de Constantinople mourut trois jours après. Ici, comme dans l'affaire du nestorianisme, l'église de Rome intervient pour rétablir l'ordre et fait reconnaître son autorité. Au concile de Calcédoane, 451, convoqué par Martien, ses légats occupent les places d'honneur. Ses définitions dogmatiques sont adoptées. L'église d'Orient sent pesée lourdement sur elle le pouvoir impérial. Les empereurs se considèrent comme investis d'une autorité religieuse, comme les héritiers chrétiens de ce grand pontificat que leurs prédécesseurs exerçaient sur le paganisme. Ils définissent les dogmes, jugent les débats. L'église du reste les y encourage. C'est ainsi que, au synode de Constantinople, en 448, les évêques accueillent Théodose II par cette acclamation « Longue vie à l'empereur grand prêtre ». De là, de nouvelles causes de troubles. On a vu plus haut comment la politique religieuse de Zénon et d'Anastase avait déchaîné la guerre civile. Les querelles théologiques devenaient promptement des querelles politiques et le pouvoir impérial, en prétendant gouverner l'église, s'exposait lui-même aux plus terribles révoltes. Le peuple des villes La populace qui remplit les grandes villes favorise cet état d'agitation constante. Désormais, attendant du gouvernement sa nourriture, les désordres, les émeutes sont une distraction pour elle. Que les arrivages de blé tardent, comme en 407, elle se soulève, incendie le palais du préfet du prétoire. En 431, les vivres manquants, l'empereur lui-même est assailli à coups de pierre. Elle saisit avec empressement toutes les occasions de troubles que lui fournissent les querelles religieuses. Lors de l'exil de Saint Jean Chrysostome, l'émeute a pour conséquence la ruine de la grande église de Sainte-Sophie, 404. Avant tout, la foule se passionne pour les jeux du cirque, y passe les journées et les nuits et trouve matière à des séditions dans les rivalités des factions de cocher. On s'y bat, on s'y massacre. Le cirque a remplacé le forum. C'est là qu'on affiche les édits. Il en est à Alexandrie comme à Constantinople. Priscus y vit le peuple se rassembler au cirque et se soulever en réclamant ses distributions de blé, ses bains, ses théâtres. Le patriarche de cette ville, Cyril, s'appuie sur cette lit quand il veut chasser les juifs de la ville malgré le préfet du prétoire. Il appelle à la rescousse 500 moines de Nitry. Le préfet, poursuivi à travers les rues, est blessé. La célèbre philosophe païenne, y pâtit, l'honneur de l'école d'Alexandrie à son déclin, est massacrée, son corps mis en lambeau, brûlé, 414. Ainsi, dans les grandes cités, centre de l'autorité, fermente sans cesse l'esprit de désordre et d'insurrection. Fin de la section 16 Section 17 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 4 Troisième partie Les empereurs de la maison Justinienne 518 à 610 Par Charles Bayer Justin et Justinien, la nouvelle politique impériale Après la mort d'Anastase, la politique de l'Empire changea d'aspect. Son successeur est un paysan d'Ilyrie, peut-être de race slave. Venu à Constantinople en 498, il s'est enrôlé dans la garde impériale, il a échangé son nom barbare contre le nom latin de Justin. Totalement illettré, il avance grâce à son esprit pratique et à son caractère énergique. Lorsque l'armée et le peuple le proclamèrent tempereur, il était comte des gardes et sénateurs. On le vit aussitôt rompre avec les manies théologiques et s'efforcer de ramener le calme en maintenant l'orthodoxie. Tandis qu'il se rapprochait du pape Ormizdas, il déclarait par un édit que ceux qui n'accepteraient pas les doctrines du concile de Chalcédoine seraient exclus de l'église, des charges publiques et de l'armée. Et il ruinait les espérances des monophysites, ménagés, protégés même sous les règnes précédents. Bientôt après, en ordonnant la fermeture des églises ariennes, il ébranle la domination de Théodorique en Italie. Justin mourut le 1er août 527. Il avait, quatre mois auparavant, adopté son neveu, âgé de 35 ans, et associé depuis plusieurs années déjà au gouvernement. Justinien, assoupli par l'éducation grecque, rusé, ambitieux, s'était emparé de l'esprit grossier de Justin. Devenu empereur, il allait poursuivre avec ténacité une politique qui ne manquait point de grandeur. Étranger par son origine à l'hélénisme, il ne voulut point s'y rallier exclusivement et rêva la reconstitution de l'Empire romain. Il tourna vers ce but toutes ses forces et put croire quelque temps qu'il avait réussi à l'atteindre. Plus tard, il est vrai, on s'aperçut que le succès était éphémère. L'Ancien Empire ne pouvait être relevé. C'était bien assez pour l'Empire d'Orient de défendre son existence et ses frontières menacées sans chercher à s'étendre. Sous l'éclat trompeur de l'œuvre de Justinien, il est facile de saisir l'action des causes qui en précipitent la décadence. Le singulier mélange de grandeur et de faiblesse qui caractérise le règne se retrouvent dans les ouvrages de l'écrivain qui en a fait l'histoire. Secrétaire de Bélisère, Procope, dans ses ouvrages officiels, a prôné les conquêtes et les guerres entreprises par l'empereur. Il a énuméré les forteresses, les travaux d'utilité publique, les monuments dont il a couvert l'Empire. Mais en même temps, il a composé dans l'ombre le virulent pamphlet où sont ignominieusement flétris tous ceux dont il avait été l'historiographe et le panégyriste. Les portraits que les contemporains ont tracés du caractère de Justinien offrent des contrastes qui devaient en réalité s'y rencontrer. Dans son âme mal équilibrée, aux grandes pensées s'unissaient des sentiments mesquins à une idée exagérée de la puissance impériale, un esprit souvent faible et incertain. Avides de gloire et de conquête, il se défiait cependant des généraux auxquels il les devait, entravaient leurs entreprises et souffraient impatiemment leur victoire. Despote et jaloux de son pouvoir, il cédait aux influences de son entourage. Les difficultés imprévues abattaient soudainement son orgueil et on le vit prêt à fuir devant l'émeute. Peu capable d'exercer avec mesure et avec tact l'autorité impériale, il aimait à s'occuper des moindres détails et à y dépenser sans utilité son activité inquiète. Sur cette nature ainsi mêlée de bien et de mal s'exerçaient des influences souvent perverses. Peu de personnages historiques sont aussi difficiles à juger que l'impératrice Théodora. Est-elle née dans la lie de la populace du cirque ? Y a-t-elle traîné dans les plus infâmes débauches avant de devenir la femme de Justinien ? Contre les accusations de Procope, on a pu invoquer tantôt le silence, tantôt le témoignage d'autres écrivains. Comme impératrice, Théodora sut montrer parfois une fière énergie. Au début du règne, lorsque les adversaires de Justinien essayèrent de proclamer Hypatius, neveu d'Anastase, soulevèrent les factions du cirque et déchaînèrent la terrible sédition, Nica, 532, tout le monde tremblait au palais et l'empereur se préparait à fuir sur un vaisseau. Ce fut Théodora qui arrêta la déroute. « Fuyez, dit-elle, pour moi je m'en tiens à cette parole du poète, le trône est le plus beau tombeau pour un roi. » Habile, intelligente, mais despotique et dépourvue de sens moral, elle trouble à l'Empire, protégeant les personnages les plus vils s'il savait gagner sa faveur par une basse obéissance, poursuivant sans pitié les généreuses et les fonctionnaires les meilleurs s'ils ne pliaient pas à ses caprices. Elle voulut gouverner l'Église comme l'État et fut l'inspiratrice de quelques-unes des plus mauvaises mesures du règne. Les guerres de conquête, en Afrique, en Italie, en Espagne. Justinien s'imposa pour tâche principale d'enlever aux germains les provinces de l'Ancien Empire où il s'était établi. Ces guerres politiques eurent en même temps un caractère religieux. Il chercha à s'allier au franc, qui était catholique, mais il combattit les vandales, les ostrogoses et les visigots qui étaient à rien. Ces expéditions furent comme des croisades destinées à arracher aux hérétiques, des contrées où l'ancienne population était fidèle au symbole de Nicée. Ildéric, devenu roi des vandales en 523, avait mis un terme aux persécutions. Il avait favorisé les catholiques et s'était rapproché de Constantinople. Les vandales le chassèrent, l'accusant de vouloir rétablir en Afrique la domination romaine. 530. Gélimère, Gélimère, qu'ils élurent, représentait le parti arien et vandale, opposé à la politique de tolérance et de conciliation. Ce fut pour Justinien l'occasion d'intervenir. La plupart de ses conseillers l'en dissuadaient. Un évêque le décida. Écoutez ma vision, s'écria-t-il. Empereur, le ciel veut que vous n'abandonniez pas votre sainte entreprise pour la délivrance de l'église d'Afrique. Le dieu des batailles marchera devant vos drapeaux et il dispersera vos ennemis qui sont ceux de son fils. Le grand général du règne, Bélisère, qui venait de sauver Justinien en noyant dans le sang la sédition Nica, fut chargé de l'expédition. Juin 533. Au mois de septembre, l'armée débarquait près du promontoire de Caputvada et, après le combat de Décimum, le 13 septembre, entrait à Carthage. Les populations catholiques accueillaient avec joie à Bélisère. Ils se présentaient comme leurs libérateurs, rendant aux églises leurs privilèges et leurs biens, proscrivant l'arianisme et le donatisme. Bientôt après, Gélimère, de nouveau vaincu à Tricamerum, décembre, forcé de fuir en Humidi, était bloqué sur le mont Papoua et se décidait à se rendre, mars 534. Il fut conduit à Constantinople. Il figura dans le cortège triomphal de Bélisère. Le royaume Vandal, jadis si redoutable aux deux empires d'Orient et d'Occident, s'était effondré en quelques mois. La lutte fut plus longue avec les Ostrogos. L'Italie avait été heureuse sous le gouvernement de Théodorique. Elle avait retrouvé le calme et une prospérité depuis longtemps disparu. Les catholiques ne pouvaient se plaindre. Théodorique cherchait à prévenir tout ce qui menaçait d'exciter les passions religieuses et jusque vers 523, les dissentiments avaient été peu graves. À cette date, Justin promulga un édit ordonnant que les églises des Ariens, nombreuses encore et puissantes à Constantinople, fussent rendues au culte catholique. Bien que l'Italie ne fût pas nommée, Théodorique se sentit menacé. Le parti catholique italien se détournait de lui. Il céda à la colère, fit exécuter des sénateurs accusés de correspondre avec Constantinople. Une ambassade dont le pape Jean Ier faisait partie avait été envoyée à Constantinople, 526, pour le retrait des mesures contre les Ariens. Justin affecta de combler le pape d'honneur, mais sur la question arienne, où le pape ne devait défendre qu'à contre-coeur les intérêts de Théodorique, il ne fit que des concessions partielles. Quand Jean Ier revint à Ravenne, Théodorique furieux le fit jeter en prison avec les sénateurs qui l'avaient accompagné. Il y mourut, mai 526. On le considéra comme un martyr. Ainsi, grâce à la politique impériale, les Ostrogoses avaient contre eux l'Église catholique toute puissante en Italie. Ils étaient perdus avant même qu'aucune guerre fût engagée. Après la mort de Théodorique, 30 août 526, Amala Sainte, sa fille, chargée de la Régence, chercha à s'entendre avec Justinien. Dans la guerre vandalique, elle permit aux troupes impériales de se ravitailler en Sicile. Mais contre cette princesse intelligente, instruite, de culture romaine, se forma une réaction ariano-gothique. Théodat, cousin d'Amalas Sainte, qu'elle avait associée à la royauté, s'appuya sur ce parti pour la supprimer. 535. Justinien intervint comme vengeur d'Amalas Sainte. Bélisère, accueilli en Sicile comme un libérateur, déjà la Sardaigne et la Corse avaient fait retour à l'Empire. Prends par ruse Naples, fin de 536. Les Gaux, qui accusent Théodat de trahison, le remplacent par un vaillant guerrier, Vitigès. Cependant, le 10 décembre, Bélisère entrait à Rome. Vitigès fit appel aux Francs, leur abandonnant la Provence. Pendant un an, à partir de février 537, il essaya vainement d'enlever Rome. Malheureusement pour Bélisère, les généraux qu'il dirigeait obéissaient mal. La cour lui opposait le nuque Narcès, intelligent, courageux, mais intriguant. Les Gaux reprirent Milan. Le roi franc Théodbert franchissait les Alpes sous prétexte de les secourir. 539. Obligé de lutter contre les Perses, que Vitigès avait eu l'habileté de pousser à une nouvelle guerre, Justinien songea à traiter avec le roi Gaux, alors assiégé dans Ravenne, et à lui laisser la région Transpadan. Bélisère écarta ce projet. Les Gaux lui avaient secrètement proposé de le proclamer roi et de l'opposer à Justinien. Il fit semblant d'accepter et par cette perfidie s'empara de Ravenne. Vitigès prisonnier figura à la rentrée triomphale de Bélisère à Constantinople, au commencement de 540. Les Gaux luttèrent encore. En 542, leur roi, Totila, battait l'armée impériale. En 543, il reprenait Naples. En 546, il entrait à Rome, que Bélisère lui enlevait en 547. Manquant de troupes et d'argent, Bélisère, en 549, quittait l'Italie. Rentré dans Rome, Totila reconquérait la Sicile, la Corse, la Sardaigne. Il attaquait même la Dalmatie, les îles ioniennes, les pires. Une défaite navale près d'Ancône et la nomination de Narcès en 551 comme général en chef changent la situation. La bataille de Taginaé, juin ou juillet 553, où Totila succombe, achève la ruine des Gaux. Son successeur, Théia, qui s'était fortifié au pied du Vésuve, meurt lui aussi les armes à la main. Commencement de 554. Narcès triomphe sur les bords du Vulturnes, à Cassilinum, 555, de la grande armée franco-alamane. Quant au débris des Gaux, qui avait pris pour chef à Ligerne, frère de Théia, ils se décident à traiter et à livrer Cume, où ils avaient entassé leur trésor. L'Italie était reconquise, mais elle était ruinée. Dans un discours que Procope prête à Totila, s'adressant au sénateur de Rome, le roi Gaux leur reproche leur ingratitude et compare le calme et la prospérité dont ils jouissaient sous la domination gothique aux malheurs amenés par l'intervention de Justinien. Campagnes et villes avaient été ravagées. En dépit de la vérité et des plaintes de Totila, la passion religieuse tourna toutes les haines contre les Gaux. Leur nom resta abhorré. On les rendit responsables des malheurs de l'Italie. Et dix siècles après, l'ignorance populaire les considérait encore comme les destructeurs des monuments antiques. Justinien s'occupa de réorganiser l'Italie par la pragmatique sanction du 13 août 554, qui attribua aux évêques, chefs populaires et locaux, un rôle administratif important. La législation justinienne fut introduite en Italie. Les édits de Totila furent annulés, mais ceux de Théodorique, d'Amala Sainte, et même en partie ceux de Théoda, furent maintenus. Ravenne devint la capitale de l'Italie byzantine et la résidence d'un exarque, qui en fut comme le vice-roi. À l'Afrique et à l'Italie, Justinien put espérer qu'il ajouterait l'Espagne. Le roi Visigot Tudis, dont les Ostrogots avaient invoqué le secours, avait attaqué les byzantins en Afrique et s'était emparé de Seta, 544, mais battu ensuite, il n'avait pu conserver cette ville. Un de ses successeurs, Agila, 549 à 554, vit se former contre lui un parti dont le chef, Athanagilde, fit appel aux byzantins. Justinien s'empressa d'intervenir. Les troupes impériales commandées par le Patrice Liberius furent bien accueillies par les populations catholiques. Elles occupèrent Carthagène, Malaga, Cordoue, bâtirent Agila près de Séville. Devenu roi en 554, Athanagilde réussit à arrêter les progrès de ses anciens alliés, mais il ne put leur enlever les ports et les villes qu'ils avaient conquis sur la côte. Les guerres défensives Perses, I, Bulgares, Slaves. Si ces conquêtes ont illustré le règne de Justinien, elles ont été chèrement payées. Pour les accomplir, il a dû trop souvent dégarnir les frontières de l'Empire et les abandonner aux attaques et aux invasions. En Asie, le royaume Sassanide, fondé au IIIe siècle, était l'ennemi naturel de l'Empire byzantin, en religion comme en politique. Fidèle aux doctrines de l'Avesta, aux dogmes d'un dieu bon et d'un dieu mauvais, au culte du feu, il préparait depuis longtemps déjà, par la conquête de l'Asie antérieure, la reconstitution de l'Empire des Achaéménides. Khosroës Ier à Nouchirouane, dont le règne fut plus long encore que celui de Justinien, 531 à 579, compte parmi les plus habiles et les plus énergiques entre les monarques sassanides. Dès 533, Justinien, occupé par ses guerres d'Occident, ne peut le contenir qu'en achetant la paix à prix d'argent. En 540, sollicité par les Gaux, Khosroës ravage la Syrie et s'empare d'Antioche. Bélisère, envoyé contre lui, parvint en 541, bien qu'avec une armée insuffisante, à empêcher une nouvelle invasion. Puis la cour le rappela et de nouveaux échecs suivirent son départ. En 545, une trêve fut conclue pour 5 ans, à la condition que l'Empire payerait un tribut annuel à Khosroës. En 551, en 555, nouvelle trêve de 5 ans et toujours à prix d'argent. Cependant, les hostilités reprirent dans la région du Caucase, où la Perse et l'Empire se disputaient la possession du lasique. Un général grec, Bessas, parvint à enlever aux Perses la ville forte de Petra. Enfin, en 562, une paix de 50 ans laissa le lasique sous la dépendance de Justinien, mais en obligeant l'empereur au paiement annuel de 30 000 pièces d'or. Contre l'Empire, Khosroës eut aussi exploité les divisions du christianisme. Il se fit le protecteur des églises nestoriennes, nombreuses en Perse, et qui propageaient leurs doctrines jusque dans l'Inde et la Chine. En Europe, la situation était plus grave encore. Pendant tout le règne, tandis que Bélisère et Narcès remportaient des victoires en Afrique et en Italie, les provinces les plus voisines de Constantinople étaient ravagées, souvent sans résistance, par tous les peuples barbares qui se pressaient sur le Danube. En 534, les Slaves et les Bulgares pénétrèrent dans l'Empire après avoir tué Chilbud, habile général, qui pendant plusieurs années avait défendu le passage du Danube. En 538, les Bulgares pillent la petite city, la Mésie, et battent les troupes envoyées contre eux. En 539-540, les Huns mettent tout à feu et à sang, depuis l'Adriatique jusqu'aux environs de Constantinople. Ils s'en retournent avec un riche butin et 120 000 prisonniers. Quelques-unes de leurs bandes passent les Lespons et ravagent les côtes d'Asie. D'autres dévastent la Grèce jusqu'à Corinthe. En 547, les Slaves ravagent l'Ilyrie jusqu'à Dirachium. L'épouvante était telle que les habitants abandonnaient les places fortes pour gagner les montagnes et les forêts, et que les commandants des troupes envoyés contre les barbares les suivaient sans oser en approcher. En 549, dans une nouvelle invasion, ils poussent jusqu'à la mer Égée et ne sont enfin arrêtés qu'à une journée de Constantinople. En 551, ils reviennent encore en Illyrie et les généraux romains, trop faibles pour les attaquer, se contentent de les suivre et d'égorger les traînards. En 558, enfin, les Huns Kouturgour, alliés aux Slaves, arrivent sous les murs de Constantinople et Bélisère seul peut cette fois encore sauver l'Empire. Cette énumération, dans laquelle ne figurent que les principales invasions, suffit pour montrer qu'elles étaient un des fléaux chroniques de l'Empire et que les provinces d'Europe furent en quelque sorte mises en coupe réglée par les barbares. Ces dangers, on les avait prévus. Lorsque Justinien voulut attaquer l'Afrique, on lui fit observer, assure Procope, qu'il ne pourrait s'y maintenir s'il ne possédait aussi la Sicile et que dès lors, il compromettait la défense de l'Empire d'Orient et de Constantinople. Que pensait d'une politique qui dispersait en de lointaines conquêtes les troupes nécessaires à la sauvegarde de l'État ? Ce n'était point seulement aux Perses, mais aux Gépides, aux Alins, à d'autres encore qu'il fallait payer tribus ou donner des terres. Ligne de défense de l'Empire d'Orient Pour protéger l'Empire, Justinien se préoccupa, il est vrai, d'élever une ligne presque continue de forteresse. Déjà, Anastase, afin de défendre Constantinople, avait dressé à 40 000 de l'enceinte le long mur qui s'étendait de la mer Noire à la mer de Marmara et fermait la presqu'île où se trouvait la capitale. Comme le remarque Procope, il était difficile de placer assez de soldats sur un si long espace et l'assaillant pouvait toujours trouver un point faible. Il prétend, il est vrai, que Justinien remédia à cet inconvénient. Procope a décrit, dans son ouvrage sur les édifices, les travaux qui furent exécutés aux frontières. Les provinces d'Europe se couvrirent de forteresses. Celles qui existaient déjà furent réparées. Beaucoup furent construites. Le grand nombre même de celles que Procope énumère donne à penser qu'il ne s'agissait pas en général d'ouvrages bien importants. Beaucoup n'étaient guère que des refuges en cas d'invasion pour les populations d'alentour. Justinien fortifia aussi l'entrée de la Grèce aux thermopiles et releva les murs des principales villes. Du côté de la Crimée, une longue muraille protégea contre les peuples barbares du Nord la colonie grecque et gothique établie dans ce pays. De ce point jusqu'à Trébisonde, que Justinien fortifia à nouveau, une autre série d'ouvrages défendait les possessions byzantines. Au sud, la frontière était couverte du côté de la Perse par Théodosiopolis, Erzéroum, Martyropolis, Méphérerta, Amida, d'Yarbécir, Dara, Circézium, Karchémich, etc. Plus au sud, Palmyre devait protéger la Syrie contre les Sarrazins. À ces fortifications, il faut ajouter un grand nombre de ponts, d'aqueducs, de routes, etc. si l'on veut se faire une idée de l'importance des travaux publics qui furent exécutés dans les provinces. Mauvaise administration de l'armée. Les byzantins furent toujours habiles dans l'art des fortifications, mais des remparts ne pouvaient suffire à la sécurité de l'Empire. Les armées étaient sous Justinien mal composées et mal administrées. Elles se formaient surtout de barbares qui, sans une vigoureuse discipline, devenaient dangereux. Tout ce qui concernait l'entretien des troupes était l'objet de scandaleuses déprédations. Lors de la guerre d'Afrique, quand on ouvrit les sacs qui contenaient le pain destiné aux soldats, on n'y trouva qu'une pâte moisi. Jean le Cappadocien, préfet du prétoire, ne l'avait fait cuire qu'à moitié afin d'en augmenter le poids et de prélever ainsi de honteux bénéfices. Il en résulta une épidémie qui en quelques jours enleva 500 hommes. Malgré les plaintes de Bélisère, Jean le Cappadocien ne fut point puni. Alexandre le Logothète s'appropriait une partie de la solde des troupes et par ses exactions a mené de nombreuses désertions. Les meilleurs généraux étaient laissés sans ressources et cette conduite explique la longue durée de la guerre d'Italie. En 545, Bélisère écrit à l'empereur qu'il vient d'arriver en Italie sans soldats, sans chevaux, sans armes, sans argent. Il n'a pu réunir en traces et en illyrie qu'un petit nombre de soldats inexpérimentés. Ceux qui l'a trouvés en Italie sont découragés, on ne les a pas payés, beaucoup sont passés à l'ennemi. La discipline est difficilement maintenue. Justinien lui-même, par ses défiances envers ses généraux, par les dissentiments qu'ils provoquaient entre eux, contribuait à aggraver le manque d'entente entre les chefs et l'insubordination des officiers. Bélisère, malgré sa fidélité servile, a été sans cesse soupçonnée, souvent rappelée, plus d'une fois disgraciée. À la fin de sa vie encore, en 562, ses ennemis parviennent à l'impliquer dans un complot. L'empereur le dépouille de ses biens, le fait garder à vue dans sa maison. Ce n'est qu'au bout de sept mois qu'il peut se justifier et rentrer en grâce. À la fin du règne, les armées étaient en pleine décadence. Agathias raconte que, tandis qu'elles auraient dû compter 645 000 hommes, il n'en restait plus que 150 000 dispersés de côtés et d'autres, et que dans la trace et les provinces voisines de Constantinople, les places fortes étaient abandonnées. Fin de la section 17. Section 18 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau. Chapitre 4, 3e partie, Les empereurs de la maison justinienne, suite, par Charles Bayer. Législation. C'est par sa législation surtout que Justinien est célèbre auprès de la postérité. Aujourd'hui encore, les ouvrages exécutés sous ses ordres servent de base à l'étude du droit romain. Ce droit se composait avant lui d'une foule de documents d'origines et de dates fort diverses, où les praticiens les plus experts avaient peine à se reconnaître. Il y avait eu des tentatives de coordination. Tertullien parle des efforts faits par les empereurs qui avaient porté la hache dans l'antique et sombre forêt des lois romaines. Cependant, une codification officielle était nécessaire. Justinien voulut simplifier l'étude du droit, déterminer ce que les étudiants devaient apprendre, ce que les juges devaient appliquer, en un mot, reviser et résumer l'héritage juridique de l'ancienne Rome. L'œuvre était immense. Comment fut-elle exécutée ? On avait déjà essayé de réunir et de classer les constitutions impériales. Tel avait été le but du code grégorien, du code hermogénien et, en dernier lieu, du code théodosien. Justinien voulut d'abord reprendre ce travail. Dès l'année 527, il confia à dix jurisconsultes la rédaction d'un code. Parmi eux se trouvait celui qui devait être célèbre entre tous, Tribonien. Le travail fut commencé en février 528. Or, au mois d'août 529, le code était achevé, publié et déclaré obligatoire. En 530, Tribonien, aidé de seize collaborateurs, fut chargé de travailler à une compilation des écrits innombrables des anciens jurisconsultes. En trois ans, l'œuvre fut terminée. On l'appela « digeste » ou « pendecte », terme qui en indique le caractère. Comme ce vaste recueil ne pouvait guère servir à des étudiants, Justinien ordonna en 533 la rédaction d'un manuel en vue de l'enseignement « Les institutes » qui contiennent les principes et les définitions du droit. Tribonien y travailla avec deux de ses collaborateurs, Théophile et Dorothée, et le termina dans le courant de l'année même. Une constitution, publiée en même temps que le digeste, avait ordonné que le droit ne serait plus enseigné qu'à Rome, à Constantinople et à Bérit, ville phénicienne célèbre pour ses écoles. Les études devaient durer cinq ans et le programme de chaque année était fixé. Une seconde édition du Code, mise en harmonie avec le digeste, augmentée des constitutions promulguées depuis 529, fut publiée en 534. Enfin, les constitutions ultérieures de Justinien prirent le nom de nouvelle. L'œuvre législative de Justinien n'a pas été admirée sans réserve par les historiens du droit romain. Si l'on considère les travaux de Justinien sous le rapport de l'utilité, dit Giraud, certainement, ils rendirent de grands services, car au milieu de ces révolutions du Bas-Empire, il n'y avait plus de règles d'action et la jurisprudence était un chaos. Considérée du côté scientifique, l'œuvre de Justinien présente un tout autre caractère. Elle porte l'empreinte d'une décadence déplorable. Cette collection de cent tons tronqués, jetés ça et là sans ordre ni méthode, est une œuvre d'art pitoyable. Tribonien a porté une main barbare sur les admirables débris de la jurisprudence romaine. Il a déchiré, mutilé le plus bel ouvrage de Rome, son droit civil. Il a démoli Ulpien, Paul, Papinien, Gaius pour en approprier les débris aux besoins de l'Empire grec et les faire servir à la construction d'un édifice délabré. Et peut-être lui devons-nous la perte des livres précieux de ces jurisconsultes qui subsistaient encore entiers de son temps, mais qui tombèrent en mépris et en oubli après la promulgation des recueils de Justinien. Tout justifie cette appréciation sévère. Tribonien, qui dirigeait ses travaux, ne fut qu'un courtisan avide, sans dignité et sans conscience. D'autre part, Justinien lui avait donné l'autorisation de modifier, dans la rédaction des Pandects, les textes anciens qui ne seraient plus d'accord avec le droit nouveau et la découverte d'œuvres ou de fragments d'œuvres authentiques des anciens jurisconsultes a démontré que Tribonien avait usé souvent de cette permission. L'œuvre législative de Justinien n'eut qu'une autorité éphémère dans l'Empire pour lequel elle avait été faite. Elle avait le tort d'être rédigée dans une langue officielle, le latin, qui n'était pas la langue usuelle. Déjà, Justinien dut publier en grec la plupart de ses nouvelles et ce fut en grec que le célèbre professeur Théophile, sous ce règne même, expliqua les instituts. Ce discrédit ne fit que croître. Enfin, au 8e et au 9e siècle, de nouveaux recueils, mieux en rapport avec la langue et le caractère des populations, se substituèrent à ceux de Justinien. Ce fut en Occident que ceci firent fortune. En résumé, ici encore, se retrouve cette imperfection qui est le caractère de tout le règne. La pensée est grande, l'exécution faible. En voulant reconstituer le territoire de l'ancien empire romain, Justinien n'a abouti qu'à une œuvre fragile et peu durable. En voulant coordonner les richesses juridiques de l'ancienne Rome, il n'a abouti qu'à une œuvre en grande partie destructive de ce passé même. Administration Gouverné par Théodora, la cour de Justinien abonde en mauvais ministre. Le plus fameux de tous, Jean le Cappadocien, d'une origine obscure, s'est élevé au pouvoir par son habileté. Il y apporte une intelligence vaste et déliée, mais ruine l'Empire par ses exactions. Tribonien trafique des lois et vend la justice. Quand le peuple se soulève en 532, il réclame leur chute. Justinien les éloigne, mais pour les rappeler bientôt. Jean le Cappadocien ne tomba que plus tard pour s'être attiré la haine de Théodora, 541. Ses successeurs ne valurent pas mieux. Jean Barsames, ex-banquier syrien, exploite à l'Empire sans scrupule. La cupidité des fonctionnaires augmentait le poids toujours plus lourd des impôts. La rentrée en était difficile. Dans une nouvelle de juin 545, Justinien recommande aux fonctionnaires la plus grande sévérité pour l'assurer. En vertu de l'épibole, on est jugé aux propriétaires les champs laissés déserts ou stériles pour les contraindre à payer l'impôt dont ces terres étaient frappées. Cette mesure, antérieure à Justinien, fut rigoureusement appliquée sous lui. Procope, dans son histoire secrète, cite de nouveaux impôts créés par Justinien, et il était difficile qu'il en fût autrement. Il fallait subvenir aux frais des guerres, aux dépenses énormes qu'absorbaient les fortifications, les constructions d'églises, etc., aux luxes inouïs de la cour, aux dilapidations des fonctionnaires, aux tribus que l'Empire devait payer aux Perses et aux barbares. Ravagées par les invasions, les provinces étaient souvent frappées de contributions de guerre par l'ennemi. Quand les troupes impériales y revenaient, il fallait les loger et les nourrir. Le trésor impérial était parfois à sec, et on devait recourir aux pires moyens pour se procurer de l'argent. Justinien lui-même, paraît-il, vendait les charges, bien qu'une nouvelle de 535 ordonna aux fonctionnaires de jurer qu'il n'avait rien payé pour les obtenir. Alors disparut le consulat, qui n'avait plus qu'un caractère honorifique. Justinien le condamna par une nouvelle de juin 536 et à partir de 542, il cessa de nommer des consuls. Le Sénat subsista, bien qu'il eût pris part à la sédition Nica, Justinien l'associa même au consistorium pour former le tribunal des appels présentés à l'empereur. Il y introduisit des membres nouveaux. 537 Dans l'organisation des provinces, Justinien commença une réforme qui devait être généralisée dans la suite. Contrairement à ce qui avait été fait au VIe siècle, il crut utile de réunir, au moins pour certaines circonscriptions difficiles à gouverner, les pouvoirs civils et militaires dans les mêmes mains. C'est ce qu'il fit pour la Pisidie, la Lycaonie, la Thrace, l'Hélénopon, la Paflagonie, la Cappadoce. Politique religieuse Pour Justinien, l'orthodoxie est un devoir d'État. De là, des persécutions contre les païens, les hérétiques, les juifs. En 529, il ferme les écoles d'Athènes et les philosophes qui y enseignaient vont demander un asile à Kostroës. En 530, une loi exclut les païens et les hérétiques du droit de témoigner en justice et de tous les autres actes juridiques. Une autre loi les chasse de toutes les dignités civiles et militaires. Un édit qu'on a attribué à l'année 531 menace de mort ceux qui, après avoir été baptisés, retomberaient dans l'erreur et ceux qui seraient convaincus d'avoir accompli des cérémonies païennes. Les condamnations furent nombreuses et de hauts fonctionnaires furent atteints. En 546, un évêque chargé de rechercher les païens à Constantinople en trouva beaucoup. Invastis d'une mission semblable en Asie, il se vanta d'en avoir converti 70 000. En 561, on en découvrit encore à Constantinople. On les promena mutilés à travers les rues, on brûla leurs livres et leurs idoles. Ces faits suffisent pour montrer que l'ancien culte avait la vie tenace. Certaines persécutions amenèrent de terribles révoltes. Les samaritains de Palestine, exaspérés, élurent un roi et massacrèrent les chrétiens. On dut envoyer une armée contre eux, 530. S'il faut en croire Procope, 100 000 hommes périrent et le pays resta désert. En 556, les juifs se soulevèrent à Césarée. En Frigie, les montanistes s'enfermèrent dans leurs églises et y mirent le feu. L'église, à son tour, fut troublée par l'intervention de Justinien. Comme ses prédécesseurs, il était convaincu que son autorité s'étendait aux choses de la foi. Il passait de longues veilles à étudier avec les évêques des livres saints. Il écrivait des ouvrages sur l'incarnation et d'autres questions théologiques. Il composait des instructions contre les hérétiques. Les monophysites, nombreux malgré la condamnation du concile de Chalcédoine, avaient gagné Théodora. Par elle, ils exerçèrent leur influence sur l'empereur. À Alexandrie, à Constantinople, il nomma patriarche des monophysites déguisés. Au pape Agapé, alors à Constantinople, 535 à 536, qui combattait un de ses intrus, Antime, patriarche de Constantinople, il disait « Approuve ou je t'exile ? » Agapé eut gain de cause, mais son successeur Sylvère, qui avait ouvert Rome à Bélisère, fut déposé et mourut en exil, 537, pour avoir refusé à Théodora le rétablissement d'Antime. Plus tard, en 544, Justinien, sans attaquer directement l'autorité du concile de Chalcédoine et sous prétexte de réconcilier les parties adverses, voulut donner satisfaction aux monophysites. Le concile n'avait point condamné trois pères dont certains écrits étaient favorables aux opinions nestoriennes Théodore de Maupsueste, Ibas d'Edès, Théodoré de Cyrus, que les monophysites considéraient comme hérétiques. Justinien proposa de les anathématiser, 544. Ce fut la querelle des trois chapitres ou des trois pères. Sous la pression de l'empereur, les évêques d'Orient adhérèrent à l'édit, mais l'église d'Occident protesta. Le pape, vigile, fut mandé à Constantinople et emprisonné. Un grand concile convoqué à Constantinople, mai 553, déclara rester fidèle aux décisions des conciles de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine, mais condamna les doctrines de Théodore de Mopsueste. Le pape vigile, qui refusait d'adhérer à cet acte, fut condamné, mais en ajouta qu'on entendait point rompre par là avec le siège de Rome. L'Occident ne céda pas. Le nouveau pape, Pélage, qui se soumettait aux volontés de Justinien, fut mal accueilli à Rome. Dans toute l'Italie du Nord, on refusait d'admettre les décisions du concile de Constantinople. Ainsi se préparait la scission de l'église latine et de l'église grecque. Commerce, industrie. En dépit des guerres et des invasions, les relations commerciales de l'Empire byzantin avec l'Orient et l'Occident furent très développées. A l'époque antérieure, le commerce entre Rome et l'Extrême-Orient avait lieu par la Mer Rouge d'une part, la Syrie de l'autre et encore par l'Oxus, la Mer Caspienne et la Mer Noire. Après la fondation de Constantinople, la capitale nouvelle en devint le centre. Parmi les produits qu'on empruntait à l'Orient, les soies de la Chine, les épices et les aromates de l'Inde étaient surtout recherchées. Cependant, au Vème siècle, les Romains avaient dû accepter les Persans comme intermédiaires, surtout pour la soie. L'île de Taproban, c'est lent, servait d'entrepôt. Les Chinois y apportaient leur soie que les Persans transportaient ensuite vers le Nord-Ouest. En 410, un rescrit de Théodose indique trois villes, Nisib, Calinique et Artaxata où devait se faire le commerce avec la Perse. Les marchands romains ne pouvaient pas s'aventurer plus loin. Les guerres avec la Perse étant fréquentes, les Occidentaux ne recevaient alors les produits de l'Orient que par l'Éthiopie. Aussi, les relations entre Justinien et les rois éthiopiens sont-elles suivies. En 532, Justinien envoie une ambassade au roi d'Éthiopie pour l'engager à s'emparer du commerce de la soie. Celui-ci accepta, mais les Éthiopiens ne parvinrent pas à déposséder les Persans du marché de Ceylan. Vers 552, deux moines, encouragés par Justinien, apportèrent de Chine, paraît-il, des graines de verre à soie. Les lèvres des verres à soie pris rapidement une grande importance. Les fabriques de tissus de soie qui existaient déjà eurent plus facilement et en plus grande abondance la matière première. D'autres furent créés. En Syrie, Tyr, Bérit. En Europe, Constantinople, Thèbes, Athènes, Corinthe devinrent des centres actifs de cette industrie. De là, les belles étoffes byzantines se répandirent en Occident. De ce côté, les relations commerciales étaient aussi très étendues. Ce fait s'explique sans peine pour l'Italie, redevenue en partie byzantine, mais il en était de même pour la Gaule. Grégoire de Tour parle des vaisseaux qui y apportaient la soie, les épices, le vin de Gaza, etc. Il signale les Syriens, établis à Bordeaux, à Orléans, où ils formaient toute une colonie, à Paris, où l'un d'eux devint évêque. Le papyrus arrivait d'Egypte par Marseille. Procope, cependant, accuse Justinien, dans son histoire secrète, d'avoir ruiné le commerce et l'industrie par ses mesures vexatoires. Les droits prélevés sur l'importation et l'exportation auraient été aggravés et perçus avec tant d'injustice que des négociants auraient brûlé leur vaisseau et renoncé au commerce. L'empereur se serait emparé du monopole de la soie, il l'aurait vendu à des prix excessifs et aurait ainsi ruiné ce qui pratiquait ce trafic. Il est difficile de déterminer avec précision quelle est la part de la vérité dans les accusations de Procope. On peut croire, cependant, que les dépenses excessives vous s'engagea l'empereur durent plus d'une fois ici encore le pousser à des mesures fiscales dangereuses. Les arts L'art byzantin dont l'influence devait s'exercer au Moyen-Âge même sur l'art occidental prend définitivement à cette époque sa véritable physionomie. C'est alors que la coupole surpendantif dont on retrouve les origines dans les arts de l'Orient et qui était passée de là dans l'Asie grecque devient la forme caractéristique de l'architecture religieuse. Justinien a construit de nombreuses églises mais il en est une Sainte-Sophie que ses dimensions et sa splendeur ont rendu célèbre entre toutes. L'ancienne église avait péri lors de la sédition Nica. Justinien voulut que la nouvelle dépassât tout ce qu'on racontait du temple de Salomon. Les matériaux les plus précieux y furent employés avec une incroyable profusion. Des temples antiques furent dépouillés de leurs colonnes et pour subvenir aux dépenses il fallut créer de nouveaux impôts. Les architectes Antémius de Trale et Isidore de Milet étaient originaires de ces pays d'Asie où la nouvelle architecture s'était formée. Ils développèrent ardiment au-dessus de l'édifice une vaste coupole de 31 mètres de diamètre flanquée de deux demi-coupoles. La décoration ne fut pas moins magnifique. Sur les parois se déroulèrent de grandes mosaïques décoratives que les Turcs ont malheureusement en grande partie détruites ou badigeonnées. Pour l'autel, le ciborium, on prodigua les marbres précieux, l'or, l'argent, les émeaux, les pierreries. La dédicace eut lieu le 27 décembre 537. Justinien s'écria « Gloire à Dieu qui m'a jugé digne d'accomplir un tel ouvrage. Salomon, je t'ai vaincu. » La capitale de l'Italie byzantine, Ravenne, a conservé un certain nombre d'églises qui remontent à cette époque. La plus curieuse peut-être est San Vitale. Là, parmi les mosaïques qui décorent le cœur, il s'en trouve deux représentants Justinien et Théodora, escortés de leur suite, qui offrent des présents à l'église. C'est une évocation saisissante de la cour de Byzance. Dans toutes les compositions de cette époque, l'art byzantin frappe par ses qualités de grandeur et de symétrie. Certains traits rappellent qu'il se rattache à l'art antique et que sur les places de Constantinople, les artistes avaient sous les yeux les chefs-d'œuvre de la Grèce. Lorsque Justinien mourut le 14 novembre 565, quelques mois après Belisère, l'Empire était agrandi, mais il était épuisé et ruiné. Son œuvre politique devait rapidement s'effondrer parce qu'elle était contraire à la nature et au destiné de l'hélénisme. Il ne faut point se laisser tromper par les apparences de gloire et de grandeur de ce long règne. Et parmi les contemporains, Procope n'a pas été le seul à en signaler les faiblesses et les misères. Ruines de l'œuvre de Justinien Après Justinien, le pouvoir passa sans difficulté à son neveu Justin II. Le poète Corippus, dont son De Laudibus Justini Augusti Minoris, décrit l'accueil que fit le peuple au nouvel empereur lorsqu'il parut pour la première fois au cirque. La reine, pleine d'une foule qui criait « Eh, pitié de nous ! » et qui demandait le remboursement des emprunts forcés que venait d'imposer Justinien, les femmes, implorant la liberté de leurs maris et de leurs fils prisonniers, Justin exaussa ses prières. Cependant, la situation devenait rapidement grave. Plein d'une généreuse mais imprudente indignation, Justin refuse de payer les tribus accoutumées au peuple barbare et il les tourne contre lui. D'autre part, au risque d'une nouvelle guerre, il ne veut pas tolérer que les Perses persécutent les chrétiens. Au nord, se forme la coalition des Avares et des Lombards. Venu des steppes de la mer Caspienne, la puissante nation des Avares, de même race que les Huns, avait traité avec Justinien un moyen d'antribus. Justin leur supprima leur impérial. Ce fut probablement à cette époque qu'ils s'établirent en Pan-nonie et commencèrent à y élever ce fameux ring ou camp, d'où ils partaient pour leurs incursions et où ils revenaient entasser leurs butins. Quant aux Lombards, ils étaient descendus de Lodère vers le Danube et ils avaient vaincu les Hérules, alliés de l'Empire. Justinien les établit dans le Norique et crut trouver en eux de fidèles alliés. Justinien morts, leur alliance avec l'Empire se rompt. Ils se tournent vers les Avares et tandis que ceux-ci battent les Romains, les Lombards ruinent la nation des Gépides, 567. Puis, au commencement d'avril 568, ils envahissent l'Italie. Dès 572, ils sont maîtres de la vallée du Pau et de là menacent les provinces du centre. En Orient, l'Empire n'était pas heureux contre les Perses. Les Byzantins échouaient au siège de Nisib. Khosroës envahissait la Syrie et s'emparait de la place importante de Dara. Justin, découragé, s'associa comme César le chef de ses gardes, Tibère Constantin, septembre 574, qui devint empereur en 578. Animé d'excellentes intentions, désireux de faire cesser les exactions dont avait souffert le peuple, Tibère Constantin comprit, d'autre part, qu'il était chimérique et inutile de chercher à maintenir dans toutes ses parties l'œuvre de Justinien. Aussi, bien que Rome lui eût envoyé une ambassade et lui eût offert une forte somme pour le décider à une intervention, il se refusa de se coter à toute expédition. En revanche, il poussa vigoureusement la guerre contre les Perses et les Grecs furent vainqueurs dans une bataille près de Mélitène. Khosroës dut fuir seul sur son éléphant, 579. Tibère récompensa Maurice, le général auquel il devait se succès, en lui donnant sa fille et en le désignant comme empereur. Il mourut au mois d'août 582. Maurice, cette fois, le pouvoir se trouvait entre les mains d'un homme énergique et intelligent. En Orient, les circonstances le favorisèrent. Hormisdas ou Hormuzd IV, le successeur de Khosroës, était renversé par une révolution, 590. Son fils, Khosroës II Parwiz, implorait le secours de l'Empire. Maurice le rétablit, mais il lui fit sentir qu'il lui devait le trône et exigea la restitution des villes conquises par les Perses. En Italie, le pape Pélage demandait en vain contre les Lombards l'appui de l'exarque Longin, menacé lui-même dans Ravenne, dont l'ennemi avait occupé le port, Classis. Il s'adressa à l'empereur. Un nouvel exarque, Smaragde, fut envoyé en Italie, et Maurice, qui ne pouvait détacher de ce côté une armée nombreuse, chercha à se servir de l'Alliance des Francs. Mais l'expédition combinée avec eux ne donna point les résultats qu'on en attendait. Au nord, enfin, l'empereur voulut refouler les Avares et les Slaves. En 577, 100 000 Slaves environ, divisés en plusieurs bandes, avaient ravagé la trace jusqu'au mur d'Anastase et au sud pénétrés jusque dans la Grèce propre. De ce côté, la guerre fut mêlée de succès et de revers. Malheureusement, les mesures prises par Maurice pour rétablir la discipline dans les armées les tournèrent contre lui. D'après quelques chroniqueurs, il refusa de racheter au Cannes des Avares 12 000 prisonniers pour 6 000 pièces d'or. Le peuple et les soldats furent indignés. La capitale même se souleva, tandis que l'armée proclamait un obscur centurion, Phocas. Maurice, avant d'être mis à mort, dut assister au massacre de ses cinq fils, novembre 602. Phocas Le nouvel empereur est un soldat grossier d'aspect repoussant qui vit dans la débauche et l'ivresse qui se plaît aux cruautés et aux supplices. La guerre recommence avec les Perses. Kosroès prétend venger Maurice. Les Perses gagnent en 604 une grande bataille qui leur livre l'Asie. Vainqueurs au nord, dans la Perse-Arménie, ils parcourent la Cappadoce, la Paflagonie et poussent jusqu'à Calcédoine, en face de Constantinople, 609. Avec les Avares, Focas a signé une paix honteuse, 604. En Espagne, les Grecs sont chassés de la Béthique. En Italie, les Lombards ont la main libre. À Rome même, Grégoire le Grand devient le véritable souverain de l'Italie centrale. Détesté pour ses cruautés et sa lâcheté, Focas voit se lever contre lui l'exarque d'Afrique, Héraclius. Celui-ci, maître de sa province, appuyé par l'Égypte, envoie à Constantinople, à la tête d'une flotte, son fils, le jeune Héraclius, qui est couronné empereur tandis qu'on égorge Focas. Octobre 610. Fin de la section 18 Section 19 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 4 Quatrième partie Les empereurs de la maison d'Héraclius 610-717 Par Charles Bayet A l'avènement d'Héraclius, la situation de l'Empire était terrible. Les Perses continuaient leur conquête. En Syrie, ils s'emparaient d'Édès, d'Apamé et poussaient jusqu'à Antioche. Dans une autre campagne, ils prenaient Damas, ravageaient la Palestine et enfin entraient à Jérusalem juin 614. Le Saint-Sépulcre était souillé, la vraie croix tombait entre leurs mains. Dans les années qui suivent, l'Égypte est conquise, l'Afrique menacée. Vers le nord, Khosroès II, maître d'Ancyre et de Chalcédoine, menace Constantinople, 619-620. L'empereur, les magistrats de Constantinople font en vain les démarches les plus humbles afin d'obtenir la paix. Héraclius, désespéré, parle de se réfugier en Afrique, d'établir le gouvernement à Carthage et d'autre part, les avares recommencent à inquiéter l'Empire. Tout à coup, Héraclius, jusque-là inactif et sans force, se réveille. L'énergique patriarche Sergius excite son courage, lui fait jurer de rester et de combattre. La religion agit sur cette âme mystique et ce tempérament nerveux, elle l'exalte. Lieutenant de Dieu, selon l'expression de son panégyriste, Georges de Pisidi, il veut venger le Christ attaqué jusque dans sa tombe. Il négocie avec les avares et parvient à les arrêter, 620. Libre de ce côté, il organise une forte armée, l'exerce et se met à sa tête, avril 622. Il entre en Cappadoce, bat les Perses, et après une première campagne de dix mois, rentre triomphante à Constantinople. Dans une seconde campagne, 623, il parcourt l'Arménie et détruit à Tauris, un temple célèbre du soleil. Les années 624 et 625 sont signalées par de nouvelles victoires. Enfin, en 626, Kosroës fait un énergique effort. Il dirige contre Constantinople un de ses généraux, Char Baraz, et travaille à entraîner contre l'Empire, les Avares, les Bulgares, les Slaves. Le canne des Avares demande insolemment que Constantinople lui soit livré. L'empereur met sur pied trois armées. L'une doit défendre Constantinople contre les Avares, l'autre, campé à Calcédoine, fera face à Char Baraz. Lui-même, avec la troisième, s'en va porter la guerre en Perse. La population même de Constantinople, d'ordinaire lâche et fainéante, est enfiévrée, prête à se défendre. Après un siège d'un peu plus d'un mois, 29 juin au 9 août, les Avares se retirent. Ce fut alors peut-être que pour les combattre, Héraclius fit appel aux Croates, qui l'établissent en Dalmatie, et qui se convertirent bientôt au christianisme. Aux Serbes, qui l'établissent dans la Mésie supérieure, la Dacie inférieure et la Dardanie. À partir de cette date, en effet, les Avares n'inquiètent plus l'Empire. Cependant, Héraclius a traversé la mer Noire et débarqué à Trébisonde. Bientôt après, la Perse est envahie. Une armée réunie à la hâte par Khosroës est battue près des ruines de Ninive, décembre 627. Le palais de Dastagerd, au nord de Bagdad, résidence préférée du grand roi, est incendiée. Pour achever la ruine de Khosroës, Char Baraz, menacé d'une disgrâce, se révolte, traite avec le patriarche et le fils de l'empereur. Les soldats déclarent Khosroës déchus. Bientôt après, en Perse même, les grands se soulèvent. Khosroës est emprisonné dans son palais et son fils Syroës, proclamé roi, le fait assassiner. Février 628. La paix fut aussitôt conclue. Les Perses abandonnaient toute leur conquête. Le christianisme avait vaincu. Pour Héraclius, pour les soldats, pour le peuple, les images miraculeuses de la Vierge, portées en tête des armées, avaient assuré la victoire. Quand l'empereur revint, ce fut au champ des psaumes que les vainqueurs rentrèrent dans Constantinople, septembre 628. L'année suivante, il reportait à Jérusalem la vraie croix reconquise et la replacait triomphalement dans l'église du Saint-Sépulcre. Ainsi, pendant six ans, Héraclius avait été un héros. Il avait sauvé le christianisme et l'Empire. Puis, alors qu'il est dans la vigueur de l'âge, que tout le favorise, son ardeur s'éteint et il retombe dans cette apathie où il avait traîné les premières années de son règne. Il semble que la fièvre religieuse dont il a quelque temps vécu ait épuisé ses forces. Désormais, le lieutenant de Dieu n'est plus qu'un empereur fainéant. Telle est sa conduite lorsque la conquête arabe se déchaîne sur l'Empire. On ne le voit plus comme jadis à la tête des armées. Après la bataille d'Aïs Nadine et la prise de Damas, juillet 634, il s'enfuit d'Antioche en s'écriant « Adieu, Syrie, adieu » pour la dernière fois. Il rentre à Constantinople, cette fois en vaincu, et son esprit faible et mystique croit voir dans ses revers la punition de son mariage prohibé avec sa nièce Martina. Bientôt, tandis que la bataille de Cadésia marque la ruine de la monarchie sassanide, les Grecs sont de nouveau battus sur les bords de l'Iermouc, août 636. Omar rentre à Jérusalem, avril 638. Toute la Syrie est rapidement conquise. L'Egypte est envahie par Amrou. Les dissensions religieuses y favorisent la conquête. Dans les campagnes surtout, les populations étaient monophysites ou jacobites. Persécutées par les orthodoxes, elles se soumirent facilement aux vainqueurs. Pour combattre Omar, les Grecs ont recours à de vaines tentatives d'assassinat. Cet empire qu'ils ne savaient plus défendre, Héraclius le troublait par de misérables querelles théologiques. Les patriarches de Constantinople et d'Alexandrie venaient d'imaginer le monothélisme, qui n'admettait en Jésus-Christ qu'une volonté en deux natures et qui était une concession aux monophysites. Comme ceux-ci étaient nombreux en Égypte, Syrie et Arménie, préoccupés du danger que leur hostilité faisait courir à l'Empire menacé par les Arabes, se figurant ramener ainsi la paix dans l'Église, Héraclius veut imposer le monothélisme et en 638 formule la doctrine hétérodoxe dans un édit impérial intitulé Exposition de la foi, L'Ectésis. Il ne réussit qu'à s'aliéner l'Italie et le pape. Il dut en mourant désavouer L'Ectésis. Ce règne, quelque temps si brillant, se termina dans la honte et dans la ruine, février 641. L'anarchie Depuis la mort d'Héraclius jusqu'à l'avènement de la maison isorienne, 717, l'Empire byzantin présente le spectacle de la plus lamentable anarchie. Le pouvoir impérial se maintient d'abord dans la famille d'Héraclius, mais au milieu d'intrigues qu'il serait aussi fastidieux qu'inutile de raconter ici. Les usurpations sont fréquentes. L'armée, la flotte, le peuple, les barbares même, font et défont à leur guise les empereurs. C'est surtout sous le règne de Justinien II que l'impuissance et l'instabilité du pouvoir s'accusent par les plus tragiques événements. Empereur à 16 ans, septembre 685, il soulève contre lui l'aristocratie de Constantinople, le peuple, le patriarche Kallinikos. En 695, on le renverse, on lui coupe le nez, d'où son surnom de Rhinothmet, et on l'exile en Kersonaise. Le patrice Léontius est proclamé empereur. Trois ans après, une flotte byzantine revenue d'Afrique se révolte et à Léontius substitue son amiral Lapsimar, qui prend le nom de Tibère, 698. Justinien s'échappe alors de la Kersonaise et entraîne les Bulgares contre Constantinople. Il y rentre en 705. Il triomphe au cirque, foulant de chaque pied le cou des deux ex-empereurs, tandis que la populace chante « Tu marches sur la spique et le basilic, tu foules aux pieds le dragon et le lion. » En 711, les habitants de Kersona proclament Philippique Bardane et Justinien est égorgé à Sinope. Deux ans après, c'est au tour de Philippique Bardane d'être assassiné, 713. Son secrétaire lui succède sous le nom d'Anastase II, mais il disparaît bientôt pour faire place au candidat de la flotte Théodose III, 715. Guerre contre les Lombards, les Bulgares, les Slaves, les Arabes. Que devient l'Empire pendant que ces empereurs éphémères se renversent et s'entretuent ? En Italie, les Lombards enlèvent aux Grecs la côte de Ligurie et remportent vers 638 sur les bords du Panaro une grande victoire qui réduit l'exarcat à d'étroites limites. Au centre et au sud s'étendent les duchés lombards de Spolette et de Bénévent, tandis que les exarques, impuissants à défendre les possessions byzantines, achèvent de détacher de l'Empire les populations par leurs exactions et leurs violences et les tournent vers les papes qu'ils persécutent. Du côté du Nord, si les avares sont devenus moins redoutables, les Slaves et les Bulgares débordent sur l'Empire. Héraclius s'est allié aux Bulgares contre les Avares. En 635, il a nommé Patrice leur canne Kouvrate. Mais les Bulgares sont devenus promptement dangereux. Vainqueurs des armées grecques, notamment de Constantin Pogonate, 679, ils imposent leur domination aux tribus slaves que les empereurs avaient admises dans les provinces. Justinien II, pour ressaisir le pouvoir, s'allie à leur canne, Tervelle, à qui ils donnent le titre de César. Ainsi se fonde cet immense empire bulgare qui fut si redoutable pendant quatre siècles. Même dans les pays d'Europe que conserve l'Empire, l'hélénisme recule devant l'élément slave. Salonique, la forteresse de l'hélénisme en Macédoine, doit se défendre en 675 et 677 contre les Slaves, Bulgares et Avares. Mais au VIIe siècle, l'Empire ne compte point de plus dangereux ennemis que les Arabes. Après la mort d'Héraclius, leur conquête continue. Ils enlèvent à l'Empire Chypre, 647 à 648, Rôde, 653 à 654, battent et tuent à Sufétula l'exarque d'Afrique. Les compétitions qui s'élèvent ensuite au sujet du califat divisèrent les Arabes et par suite ralentirent quelque temps leur progrès. Constant II, détesté à Constantinople, voulu s'établir en Italie, reprendre Rome comme capitale et luttèrent à la fois contre les Lombards et les Arabes d'Afrique. Il partit en 661. Il mourut assassiné en Sicile sans avoir rien fait de sérieux, 668. Sous Constantin Pogonate, Constantinople fut pour la première fois assiégé par les Arabes. Pendant plusieurs années, de 669 à 678, ces dates varient selon les sources, les attaques continuèrent mais sans succès. Elles prirent fin par la destruction d'une flotte arabe sur les côtes de Pamphilie, 678. Et le calife de Damas consentit à payer un tribut annuel à l'empereur. Malheureusement, Justinien Rhinotmet, blessé que le tribut lui fut payé en pièces arabes et non en pièces à l'effigie impériale, rompit le traité et se fit battre à Césarée, 692. Tandis que les Arabes achevaient la conquête de l'Afrique et entraient à Carthage, 694 et 698, la ville fut détruite, Tunis grandit à côté. En Asie, ils conquirent de 707 à 713, Tiane, Héraclé-du-Pont, Samosat, Amazia, Antioche de Pisidie. En 714, ils ravagèrent la Galatie. Il semblait qu'ils n'eussent plus qu'à mettre la main sur Constantinople lorsque l'avènement de Léon Lysorien sauva l'Empire, 717. Caractère de l'Empire byzantin au commencement du 8e siècle. Cette épouvantable anarchie à l'intérieur, ses défaites répétées à l'extérieur, ne doivent pas cependant fermer les yeux sur les transformations qui s'accomplirent au 7e siècle et qui expliquent comment l'Empire peut se relever au siècle suivant en dépit de nouvelles luttes intestines. Les conceptions cosmopolites de Justinien sont définitivement délaissées. Si on n'abandonne pas les débris de ses conquêtes, du moins on ne se préoccupe guère de les défendre. Attaqués sur toutes leurs frontières, sentant l'Empire menacée dans son existence même, Héraclius et ceux de ses successeurs qui essaient de lutter s'appuient sur l'hélénisme et organisent un État grec. Un historien contemporain de la Grèce, M. Paparigopoulos, a bien marqué ce caractère du Nouvel Empire plus restreint dans son étendue mais d'une constitution plus vivace. Déjà, depuis Maurice, toutes les lois, toutes les ordonnances, tous les actes publics n'étaient plus rédigés qu'en grec. Les divisions administratives changèrent leur nom de province en celui de Thème. Ce dernier nom fut aussi donné au corps d'armée de chaque province. Depuis Héraclius, les médailles, jusqu'alors entièrement latines, commencèrent à se réformer. On trouve dès lors des monnaies de cuivre portant cette inscription en grec « Tu vaincras par ce signe ». Tous les termes militaires furent pris dans la langue du pays. Les longins furent nommés « chiliarques », les comtes « stratèges ». De l'aveu de Constantin porphyrogénète, les empereurs parlaient grec et perdaient l'usage du latin. Les souverains, à côté du titre romain d'Imperator, portent les titres grecs de Basileus, roi ou plutôt grand roi, despotesse, maître, autocrator, autocrate. L'empereur est aussi l'Isapostolos, semblable aux apôtres, docteur de la foi et convertisseur des barbares. L'église et les lettres revêtirent un caractère de plus en plus national. Dans cet empire affluent les étrangers de toute origine, mais pour en devenir membres, il faut qu'ils y entrent par la porte de l'église. Comme on l'a fort bien dit, c'était non la race mais la foi qui faisait le romain de Byzance. De quelques peuples qu'on fut issus, il suffisait d'entrer dans le giron de l'église pour entrer dans celui de l'État. Le baptême orthodoxe conférait le droit de cité, Rambaud. Fin de la section 19 Section 20 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 1er Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 5 Formation du pouvoir pontifical L'Italie byzantine Lombarde Papale La propagande chez les barbares 395-756 Première partie Jusqu'à l'établissement des Lombards par Ernest Lavis Rôle de la papauté dans l'histoire du monde La papauté a dominé le Moyen-Âge et la diriger Comme le christianisme était la civilisation même des peuples européens le pape se croyait le droit et il eut souvent la force de gouverner le monde La puissance effective des papes date de leur alliance avec les Carolingiens au milieu du VIIIe siècle Mais il faut remonter plus haut pour trouver les causes premières de la fortune de la papauté celle qui lui assurait la primauté dans le monde chrétien dès le IVe siècle avant l'invasion des barbares Double origine de la papauté la Rome des empereurs et la Rome de Saint-Pierre Le pape est le successeur de Saint-Pierre le prince des apôtres Il réside à Rome capitale du monde C'est un fait remarquable dans l'histoire du christianisme que cette religion n'ait pas eu pour centre et pour capitale la ville sainte Jérusalem où avait prêché et où était mort le Messie Rome qui avait conquis et gouverné le monde méditerranéen était par excellence pour les peuples de l'Empire le lieu du commandement C'est de là qu'ils avaient coutume de recevoir des ordres Lorsqu'il y eut côte à côte une hiérarchie laïque et une hiérarchie ecclésiastique il parut naturel que celle-ci comme l'autre aboutit à Rome Cette conception fut favorisée par les empereurs à qui elle simplifiait le gouvernement de l'Église L'Église l'accepta d'autant plus volontiers que l'Empire était considéré non seulement comme un organisme politique mais comme une manière d'être du monde nécessaire et supérieure aux accidents de l'histoire et à des revers passagers Elle faisait la distinction entre la cité humaine c'est-à-dire l'Empire et la cité divine c'est-à-dire elle-même Mais la Rome ancienne persécutrice des martyrs transmis son illustration à la Rome nouvelle qui allait exercer sa primauté au nom de la religion Lorsque la place de l'Empereur resta vide les monuments le souvenir des vieilles institutions dont les noms subsistaient encore les textes des poètes et des historiens et enfin la fidèle mémoire des peuples sauvegardaires le sentiment de la majesté de Rome dont le pape parut le représentant Ce n'est pourtant pas dans ses souvenirs historiques un peu vague qu'il puisa sa principale force Il lui fallait un titre précis et il l'avait Il était le successeur de Saint-Pierre prince des apôtres L'opinion d'après laquelle Saint-Pierre serait venu à Rome et y aurait subi le martyr n'a point un fondement historique assuré Ce fut peut-être un hommage inconscient rendu à l'Empire par le christianisme menaissant qui voulu que le vicaire du christ eut confessé sa foi dans la capitale Mais comme il arrive souvent en histoire ce qui n'avait été qu'un effet devint cause et cette légende inspirée par la gloire de la cité impériale a plus fait pour la perpétuer que le génie de ses hommes d'état la puissance de ses institutions et la splendeur de ses monuments C'est à elle que Rome doit d'être restée la ville éternelle Toutes les paroles où le christ donne à saint Pierre la prérogative sur les autres apôtres l'évêque de Rome successeur de Jésus se les appliqua On connaît le célèbre passage si souvent invoqué Voici comment le rapportait Léon le Grand Quand le seigneur demanda Que disent les fils de l'homme les disciples rapportèrent les opinions diverses mais comme ils cherchaient ce qu'eux-mêmes devaient croire Pierre exprima par quelques mots la plénitude de la foi en disant Tu es le Christ fils du Dieu vivant Tu es bien heureux répondit le Seigneur Car ce que tu viens de dire ce n'est pas le sang ni la chair qui te l'a révélé C'est mon Père qui est au ciel Et moi je te dis Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle De ces paroles commentées à la manière d'un axiome par les théologiens on peut tout tirer La primauté du successeur de Saint Pierre et même son infaillibilité en matière de dogme Léon le Grand n'hésite pas à conclure que celui qui ne prend pas la confession de Pierre se sépare du fondement de l'église Saint Pierre était réputé résider à Rome où l'on vénérait son tombeau Il était comme l'évêque perpétuel de la ville éternelle Cause de la supériorité morale et spirituelle de la papauté L'autorité du pape sur l'église s'établit surtout au temps des hérésies et des discussions sur le dogme Quand, au IIIe siècle l'organisation épiscopale fut achevée on était disposé à regarder tous les évêques comme égaux entre eux Saint Cyprien évêque de Carthage mort en 258 affirme énergiquement cette égalité et ne reconnaît à Saint Pierre parmi les apôtres qu'une préséance honorifique Il semble même d'abord que les églises d'Orient dussent l'emporter sur celles de l'Occident Il y avait une vie religieuse très active à Antioche et à Alexandrie métropole des grandes églises de Syrie et d'Egypte qui se disaient fondées par Saint Pierre et Saint Marc Les grands conciles œcuméniques où l'on entreprend de fixer le dogme sont tous convoqués en Orient par les empereurs d'Orient A Nicée 325 sur 318 assistants il y a 3 occidentaux A Constantinople 381 1 sur 50 A Éphèse 431 1 sur 68 A Chalcédoine 451 3 sur 353 A Constantinople 553 6 sur 168 A Constantinople 680 5 sur 56 Et pourtant ces discussions théologiques auxquelles les occidentaux prirent une part si petite ont été très favorables à la papauté Rome ne s'engagea pas à fond dans les subtilités qui multipliaient les hérésies Là se manifeste la supériorité du génie romain étroit mais précis et pratique Le contraste est saisissant entre l'esprit hélénique de l'Orient et l'esprit latin de l'Occident C'est la différence de l'esprit philosophique jamais satisfait se dérobant aux solutions par des propositions nouvelles et de l'esprit juridique qui accepte des principes une fois posé et en déduit les conséquences Le pape est un théologien législateur au lieu qu'un philosophe survit en tout théologien oriental Le contraste se marque d'autant mieux à partir du 5ème siècle que l'Orient s'énélise de plus en plus car il ne reste de Romains à Constantinople que le nom de « Romaïoi » transporté là comme une épave de l'histoire et quelques titres qui font singulière figure sur leurs vêtements grecs L'Occident au contraire oublie le grec Néon le Grand n'est pas capable de comprendre le texte des actes du concile de Chalcédoine Il demande à un de ses correspondants habituels l'évêque de Kos d'en faire une traduction latine sans termes ambigus pleinement intelligibles Il le prie une autre fois de traduire en grec une lettre où il a exposé la doctrine catholique Grégoire le Grand avoue sans embâche qu'il ne sait pas le grec C'est le cas de presque tous les papes excepté bien entendu de ceux qui sont nés dans les pays héléniques Or cette langue que les romains n'entendent plus était seule capable d'exprimer et par conséquent de produire les nuances des discussions dogmatiques les raffinements de la controverse Seule elle pouvait par divers procédés rendre immédiatement saisissable la différence des opinions Lorsque le patriarche Nestorius enseigne que les deux personnes sont demeurées distinctes dans le Christ et que le Verbe tout en habitant dans un homme ne s'est pas fait homme il dit que Marie doit être appelée non pas Céodokos c'est-à-dire mère de Dieu mais seulement Christotokos c'est-à-dire mère du Christ et que l'enfant de Marie n'est pas Céos Dieu mais Céophoros ou Céodokos qui porte Dieu qui a reçu Dieu Voilà toute une doctrine expliquée par le jeu des mots composés La querelle de l'arianisme a porté sur quelques lettres Les orthodoxes veulent que le Fils soit de même substance que le Père D'autres enfin pour éviter tout conflit se contentent de dire que le Christ est semblable à Dieu Selon qu'on emploie le mot simple ou le mot double que l'on ajoute ou supprime une lettre on s'engage dans telle ou telle partie Le latin était inhabile à ses subtilités La différence entre les deux langues qui expriment deux génies opposées est telle que les traductions sont périlleuses Léon le Grand se plaint qu'une lettre de lui traduite en grec le fasse passer pour un partisan de Nestorius dont il est l'adversaire décidé Ne point savoir le grec c'est donc être prémuni contre l'hérésie La supériorité intellectuelle est évidemment du côté de Constantinople Léon le Grand a vécu au temps où commençait la décadence de l'esprit en Italie Après lui elle s'est précipitée Grégoire le Grand a encore des lumières mais son horizon est circonscrit par les ténèbres toutes voisines et la plupart des autres papes vivent dans la misère spirituelle Il semble qu'ils aient été tous de braves gens occupés de soins très simples dans cette Rome où ils vivent sous les yeux du peuple et du clergé qui les a élus et sous la surveillance des magistrats impériaux Ils ne sont pas assez grands seigneurs pour avoir des vices Ils font tous à peu près la même chose Ils sont bâtisseurs Même si Zignos pauvre prêtre goûteux qui a passé quelques semaines sur le siège de Saint-Pierre a eu le temps de faire fondre de la chaux Ils construisent ou réparent des églises remplacent des poutres vieillies dont leur biographe donne le nombre font faire des pièces d'orfèvrerie des images peintes des mosaïques Ils recherchent les reliques des martyrs et les transportent en grande pompe dans le sanctuaire qui leur est destiné Ils veillent sur les cimetières où dort la foule des saints Ils envoient le pain consacré la burette et les cierges pour la célébration de la messe S'il pleut trop longtemps ou que le tibre déborde ils conjurent les eaux par des processions Ils contemplent avec terreur les éclipses pendant lesquelles la lune laisse voir sa souffrance sur son visage sanglant Ils aiment les pauvres et font l'aumône Ils distribuent les blés du grognet de Saint-Pierre à bas prix ou gratuitement et se font bien venir de leur clergé à qui ils laissent toujours quelques générosités par testament Bien qu'il ne faille point pour les juger sans rapporter toujours à leur biographe ceci nous en donne une impression générale Justement parce que le liber pontificalis signale avec force éloge les pontifs qui savent le grec Il nous montre que c'est là une exception Exception encore si le pape est éloquent et capable d'instruire son clergé D'ordinaire son mérite est de connaître les psaumes par cœur avec leur interprétation mystique et de les savoir chanter Être un maître en l'art et du chant c'était un titre pour succéder à Saint-Pierre Les électeurs goûtaient et ils étaient capables de juger ce talent-là On vivait dans la sainte simplicité dans l'indigence d'esprit Un pape faute de se trouver un serviteur à son gré est obligé de se faire son propre caissier Un autre en voyant à l'empereur une allégation de quelques personnes s'excuse de n'avoir pu trouver dans la ville des gens instruits Si l'on voulait comparer l'activité intellectuelle de Constantinople à celle de Rome le contraste serait aussi grand qu'entre le jour et la nuit Mais Rome réduite à cette pénurie c'est du moins ce qu'elle veut Deux idées emplissaient les esprits de ses papes Il croit Il croit à la primauté de l'apôtre Pierre et à la fixité de la foi Nulle part la tradition n'a été aussi forte que dans la Rome pontificale qui en remonterait en ce point même à la Rome païenne des premiers siècles Or la simplicité d'un esprit borné mais constant et robuste est une arme redoutable C'est par elle que la papauté a vaincu Dès le IVe siècle ses qualités et ses vertus lui assuraient l'avantage Dans les querelles acharnées et troubles qui furent suscités par l'arianisme elle se tint au symbole de Nicée Cette attitude au milieu des variations des autres fit de l'évêque de Rome le chef des orthodoxes Les patriarches les empereurs dans leurs conflits l'invoquaient Il acquit ainsi une situation excellente On s'adressait à lui non pas qu'on lui reconnut un pouvoir supérieur mais parce qu'on lui savait une haute autorité morale qu'on voulait avoir de son côté Le résultat était le même Le pape devenait le gardien privilégié de la paix Le conseil de Nicée avait établi l'autorité des métropolitains c'est-à-dire des évêques résidant au chef-lieu de la province sur les évêques de cette province En Italie les papes étaient reconnus pour les supérieurs des évêques Parmi les métropolitains s'élevaient à un plus haut rang les patriarches En Orient il y en a plusieurs tandis qu'en Occident l'évêque de Rome est le seul qui puisse prétendre à ce titre que d'ailleurs il n'a pas dénié portée Nouvelle supériorité En 343-344 le concile de Sardic a décidé que de toute l'église des appels peuvent être portés au pape Non pas il est vrai pour qu'il puisse en décider de son autorité personnelle mais pour qu'il le soumette à une nouvelle procédure synodale Les décisions de ce concile ne furent pas universellement acceptées ni revêtues de l'approbation impériale Mais depuis longtemps déjà des consultations et des demandes d'arbitrage étaient adressées à la cour de Rome La tradition de la fondation de l'évêché par Pierre faisait plus que toutes les lois et tous les canons Au commencement du 5e siècle Innocent 1er 402-417 nomme l'archevêque de Thessalonique vicaire de Rome pour tous les lyricums bien que cette région qui comprenait la Grèce la Macédoine et la Mésie n'appartint plus à l'Empire d'Occident et il maintient sa prétention il revendique son droit d'être consulté sur toutes les affaires ecclésiastiques et celui de trancher les questions de dogme Ses prétentions Léon le Grand les fit admettre Léon le Grand Ce pontife qui occupa 21 ans le Saint-Siège est le premier des grands papes et sans contredit le personnage au plus remarquable de l'Empire au milieu du 5e siècle L'invasion avait déjà couvert une partie de l'Occident et si dans les villes de Gaule et d'Espagne assiégées abandonnées par les officiers de l'Empire les évêques sont apparus comme des chefs et des défenseurs quel éclat n'eut point la conduite du pape Léon Ier qui négocia en 451 la retraite d'Attila et peu d'années après obtint de Jean Serric la promesse que Rome ne serait pas détruite il avait regardé en face les deux plus redoutables chefs des barbares dans toute l'église Léon Ier fait prévaloir son autorité en 444 l'évêque de Besançon Célidonius accusé d'avoir épousé une veuve fut déposé par un synode tenu sous la présidence de l'archevêque Hilaire d'Arles il en appela au pape Léon évoqua l'affaire à Rome réunit un concile rétablit Célidonius et condamna Hilaire qui perdit son titre de métropolitain 445 Valentinien III empereur en Occident donne aux théories du pape l'appui de la loi il ordonne aux évêques de tenir pour loi tout ce qu'a sanctionné tout ce que sanctionnera le siège apostolique afin qu'il ne naisse aucun trouble même léger dans l'église le pape aura juridiction sur tous les évêques au cas où l'un d'eux refuserait de comparaître devant lui le gouverneur l'y forcera il faut noter qu'en servant ainsi le pouvoir de l'évêque de Rome l'empereur travaille pour lui-même au milieu de ses provinces où campent les envahisseurs il conserve ainsi de l'autorité sur les évêques et les fidèles Léon Ier obtint un succès encore plus éclatant dans la grande affaire religieuse du temps on s'était heurté à l'un des problèmes les plus ardus de la théologie concilier la divinité et l'humanité du Christ les Nestoriens séparant le dieu de l'homme diminuaient la nature divine de Jésus les Eutychéens par réaction confondaient les deux natures détruisant la nature humaine de Jésus Léon dans un langage magnifique accepte proclame et pour ainsi dire définit le mystère qui fait le fond même de la religion chrétienne les caractères de l'une et de l'autre nature de l'une et de l'autre substance demeurant entier et se rencontrant dans une même personne l'humilité a été acceptée par la majesté l'infirmité par la force la mortalité par l'éternité pour payer la dette de notre humanité la nature inviolable s'est unie à une nature capable de souffrir afin que le seul médiateur entre Dieu et les hommes l'homme Dieu Jésus Christ put mourir d'un côté et de l'autre ne put pas mourir au concile d'Éphèse 449 réuni par l'empereur Théodos II les Euthichéens hurlent dessus Flavien patriarche orthodoxe de Constantinople succomba au mauvais traitement le pape ne céda point il rejeta les décisions du concile d'Éphèse tint un synode à Rome et réclama de l'empereur un autre concile communique Léon triomphe après l'avènement de Martien celui-ci réunit à Chalcédoine le nouveau concile et le fait présider par les dégâts du pape Léon invité par l'empereur s'excuse de ne pas venir en personne il juge ne pas pouvoir quitter Rome il suffira que deux évêques et deux prêtres le représentent au concile je serai présent parmi vous dans la personne de mes vicaires votre fraternité pensera que je suis là et que je préside au reste je n'ai pas failli à la prédication de la foi catholique vous ne pouvez ignorer ce que je crois moi qui suis fidèle à la tradition antique ni douter de ce que je désire donc mes très chers frères rejetez loin de vous cette audace de disputer contre la foi ne permettez pas qu'on défende des opinions qu'il n'est pas permis d'avoir puisque m'appuyant sur l'autorité de l'évangile sur la déclaration des prophètes et sur la doctrine apostolique j'ai déclaré en toute plénitude et en toute clarté la vraie doctrine ceci est bien le langage d'un chef d'un maître appuyé par l'autorité impériale Léon dicte les sentences du concile Léga donne lecture de sa lettre dogmatique traduite en grec c'est la foi des pères c'est la foi des apôtres Pierre a parlé par la bouche de Léon dès la cinquième séance il l'emporte grâce aux commissaires impériaux ils font cette seule concession de déclarer que les deux natures sont unies sans confusion sans changement sans division sans séparation sur la plus grave question posée depuis l'adoption du symbole de Nicée le pape a tranché sans accepter de discussion nous sommes bien près de l'infaillabilité en matière de dogme la lutte pour la primauté dans sa huitième séance le concile en l'absence d'allégat de Rome a confirmé une décision du concile de Constantinople en faveur de la capitale de l'Empire d'Orient 381 il a déclaré que le très saint siège de la nouvelle Rome doit jouir des mêmes privilèges que celui de l'ancienne Rome c'est à dire que le patriarche de Constantinople doit être l'égal du pape Léon proteste déclare nul ce canon des actes du concile et le casse au nom de l'apôtre Pierre les choses divines écrit-il ne se règlent pas d'après le même principe que les séculières il n'y aura point de construction stable hors de la pierre que le seigneur lui-même a placé au fondement ce n'est pas l'importance ou la richesse d'une ville qui rend son église digne d'un rang supérieur c'est l'origine apostolique que l'évêque de Constantinople se contente d'habiter une ville royale mais qu'il ne s'imagine pas qu'il en fera jamais une ville apostolique le contraste est bien marqué d'un trait net entre deux théories qui resteront inconciliables l'empereur cette fois obligea le patriarche de Constantinople à céder en cette occasion en cette occasion Léon le Grand intervenait autant en faveur des deux patriarcats d'Antioche et d'Alexandrie qu'on voulait placer au-dessous de Constantinople que pour défendre la prérogative du siège de Rome malgré le succès qu'il obtint et l'importance de son rôle personnel il ne faut pas oublier que du côté de l'Orient est encore le centre de gravité du christianisme les grandes églises d'Alexandrie et d'Antioche celles de Jérusalem et de Constantinople peuvent bien reconnaître une préséance honorifique à Rome la capitale ancienne de l'Empire et la résidence de Pierre mais il n'est pas question qu'elles se subordonnent et le pape a toujours soin de les traiter avec déférence la tradition faisait de Saint-Pierre le premier évêque d'Antioche et voulait qu'il eût envoyé son disciple Saint-Marc fonder l'église d'Alexandrie ces deux patriarcats se disaient donc comme Rome d'origine apostolique leur titre était le même aussi le pape a-t-il soin de les intéresser à sa querelle contre le patriarche de Constantinople tout en rappelant doucement la primauté romaine voici en quel terme Léon Ier écrit à ses évêques il faut que nous soyons d'accord dans nos sentiments et dans nos actes puisque le bienheureux Pierre a reçu de Dieu le Principat et que l'église de Rome garde fidèlement ce qu'il a établi comment serait-il permis de croire que son Saint-Disciple Marc premier évêque d'Alexandrie y ait formé une autre tradition et décrété d'autres règles assurément un même esprit coulant de la même source anime le maître et le disciple et celui-ci ne peut transmettre que ce qu'il a reçu de celui-là il faut écrit-il à l'évêque d'Antioche que ta dilection considère attentivement la grandeur de l'église au gouvernail de laquelle tu es assis par la volonté de Dieu souviens-toi de la doctrine que Pierre a fondée sur la prédication dans le monde entier mais en particulier à Antioche et à Rome où il a été investi d'un office spécial il ajoute qu'à Rome Pierre a terminé sa carrière et trouvé le martyr il domine dans ce lieu de sa glorification ainsi Léon rappelle leur haute origine à ses très chers frères d'Alexandrie et d'Antioche tout en marquant sa prééminence la conduite que tiendra Grégoire le Grand 150 ans plus tard est inspirée de cet exemple il refuse le titre d'évêque universel au patriarche de Constantinople mais ne l'accepte pas non plus pour lui-même sa lettre à l'évêque d'Antioche sur la hiérarchie des patriarcats apostoliques est un chef-d'oeuvre de finesse et de diplomatie votre sainteté m'a dit beaucoup de choses qui m'ont été douces sur la chair de Pierre prince des apôtres elle a même ajouté qu'il y préside toujours en la personne de ses successeurs j'ai volontiers écouté tout cela car celui qui me parle ainsi du siège de Pierre occupe lui aussi le siège de Pierre et moi qui n'aime point les honneurs qui ne s'adressent qu'à moi je me suis réjouie car vous vous donnez à vous-même très cher frère ce que vous m'attribuez bien qu'il y ait eu plusieurs apôtres le seul siège du prince des apôtres a obtenu la primauté ce siège d'un seul qui est établi en trois lieux car Pierre a exalté sublime à vite le siège de Rome où il a daigné se reposer et finir sa vie terrestre il a honoré décor à vite le siège d'Alexandrie où il a envoyé son disciple saint Marc l'évangéliste il a établi firme à vite le siège d'Antioche où il est demeuré sept ans c'est donc sur un seul siège et sur le siège d'un seul que sont assis trois évêques de par la volonté divine aussi je prends pour moi tout le bien qui est dit de vous et si vous entendez dire quelques biens de moi attribuez-le à vos mérites car nous sommes une seule et même personne en l'apôtre Pierre il lui était difficile de déployer plus d'habiletés pour s'assurer le concours des grandes églises d'Orient contre les prétentions de Constantinople et cela tout en sauvegardant par des nuances d'expression la dignité supérieure de l'évêché de Rome le pape avait intérêt à soutenir la thèse que les églises doivent leur prédominance à l'origine apostolique il était le seul qui fut véritablement menacé par le succès de la théorie opposée laquelle mesurait l'importance de l'évêque à celle de la ville Antioche et Alexandrie capitale des vastes et populeuses régions de Syrie et d'Egypte ne le cédait guère à Rome ou à Constantinople pour la grandeur matérielle et moins encore pour le nombre des évêchés et des fidèles soumis à leur pouvoir que celui-ci fût fondé sur l'origine apostolique ou sur l'importance politique de ces villes elle n'avait guère à perdre ou à gagner au contraire l'évêque de Rome avait tout intérêt à invoquer contre Constantinople la prérogative apostolique Rome était en décadence Constantinople en progrès Constantinople il est vrai n'avait été sanctifiée par aucun martyr mais chrétienne dès sa naissance elle n'était pas souillée par les souvenirs du paganisme la nouvelle capitale dépassa bientôt l'ancienne en population en richesse dévastée par Alaric et par Jean Céric désertée par les empereurs qui se réfugient à Abraven Rome cesse d'être capitale héritière des grandes cités grecques Constantinople devient le foyer d'une civilisation nouvelle c'est un atelier théologique d'une activité qui fait ressortir l'inertie intellectuelle de Rome l'empereur y réside au milieu de sa cour où il est littéralement adoré à la tête d'une administration qui maintient la prédominance de l'état sur l'église il est naturel qu'il veuille placer à la tête de la hiérarchie ecclésiastique le patriarche qu'il a sous la main près de sa personne sacrée c'est pourquoi malgré l'ascendant de Léon le Grand la primauté qu'il revendiquait avec tant d'assurance n'a pas été reconnue constamment au siège de Rome en Orient elle n'est qu'honorifiée qu'exercée seulement par intermittence au gré des empereurs en Occident la situation est autre les barbares ariens dominent dans toutes les provinces la population romaine d'Italie d'Espagne de Gaule n'en sent que plus vivement le besoin de se resserrer autour du chef du catholicisme en 502 un synode tenu à Rome déclare que l'évêque de Rome qui est le supérieur ne peut être jugé par les autres évêques qui sont ses inférieurs en 526 l'abbé romain Denis le Petit publie une collection des canons c'est-à-dire des lois ecclésiastiques votées par les conciles il y ajoute les décrétales décision personnelle des papes qui acquièrent force de loi comme jadis les décrets impériaux ainsi pendant que l'évêque de Rome établissait son autorité sur le souvenir sacré de l'apôtre Pierre le souvenir profane de la grandeur impériale lui apportait son concours le successeur de Pierre apparaissait en même temps comme le successeur d'Auguste Empereurs et papes Pendant qu'il luttait avec les églises rivales pour se placer à la tête de la hiérarchie ecclésiastique le pape demeurait humble envers l'empereur lorsque les empereurs avaient substitué la religion nouvelle à l'ancienne ils avaient conservé l'autorité qu'ils avaient toujours exercée dans le domaine religieux au temps du paganisme ils avaient appliqué leur titre de souverain pontife mais ils n'en restèrent pas moins les supérieurs des évêques comme des autres fonctionnaires les chrétiens n'y firent pas opposition ils savaient que toute puissance vient de Dieu Jésus n'avait-il pas ordonné de rendre à César ce qui est à César de plus l'église eut sans cesse besoin de la puissance impériale elle s'en servit d'abord pour assurer sa victoire comprimer la résistance des religions païennes et convertir en masse les sujets de l'empire elle fit démolir les temples interdire les sacrifices même les rites du culte domestique et pour toutes ces mesures elle eut recours aux bras séculiers après que le paganisme a succombé surgissent les hérésies on en peut venir à bout par les armes spirituelles il faut aux condamnations de l'église la sanction des pénalités de la loi civile seul l'empereur peut faire prévaloir l'orthodoxie quand l'église d'Afrique est troublée par l'hérésie des donatistes Constantin cite les parties à son tribunal et décide quand survient l'hérésie d'Arius il réunit le premier concile au communique il le préside il conduit les débats les évêques lui indiquent une décision il la transforme en loi c'est lui qui imposera le symbole de Nicée à côté des évêques lesquels gèrent les affaires intérieures de la société chrétienne il est l'évêque du dehors les successeurs de Constantin n'agissent pas autrement Constance déclare hardiment au concile de Milan ce que je veux est canon appliquant aux matières de foi le principe posé par les légistes romains les empereurs convoquent les conciles ils les président ou les font présider par leurs délégués ils formulent le programme des délibérations ils les dirigent et ils interviennent les décisions des assemblées ecclésiastiques ne deviennent obligatoires qu'après approbation impériale une partie des codes rédigés à cette époque est consacrée à la discipline ecclésiastique les hérétiques ceux qui désobéissent à l'autorité impériale en matière de foi sont traqués avec la même énergie que des rebelles d'un autre ordre les conciles et les papes sont les premiers à demander que les prêtres déposés les évêques schismatiques soient traités comme des insurgés par le pouvoir civil l'empereur voit dans les évêques des officiers comme les autres s'il ne les nomme pas il confirme leur élection qu'il s'agisse de ceux de Ravenne de Rome ou de tout autre lieu il a le pouvoir de les destituer et il en use fréquemment il détermine et modifie les circonscriptions ecclésiastiques le droit de juridiction de l'empereur est aussi grand sur les personnes ecclésiastiques que sur les laïcs il accorde des privilèges aux tribunaux ecclésiastiques mais il garde le droit de juger en appel il peut citer les évêques à son tribunal bref il est de l'aveu des pouvoirs religieux et malgré quelques réclamations un représentant de Dieu sur la terre comme les chefs de l'église ce n'est pas l'état qui est dans l'église c'est l'église qu'il est dans l'état au-dessus de l'empereur il n'y a que Dieu dit Optate de Milleux Numidi le pouvoir de l'empereur son église pouvait être aussi redoutable à l'église qu'il lui était utile l'empereur lorsqu'il était hérétique comme il arriva souvent prétendait imposer l'hérésie heureusement la confusion du temporel et du spirituel n'était plus possible dans la société chrétienne Jésus a ordonné de rendre à César celui qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu de cette distinction résulte une révolution profonde si avant que l'église soit entrée dans les cadres de l'empire elle n'a pas renoncé à ses idées essentielles c'est surtout dans l'église d'Occident que l'on résiste aux empiétements des empereurs sur le domaine spirituel on sait comment Saint Ambroise fit plier Théodos sa thèse c'est l'empereur est dans l'église nom au-dessus le pape Gélase précise la distinction en une phrase célèbre adressée à l'empereur hérétique Anastase deux pouvoirs gouvernent le monde l'autorité pontificale et la puissance royale mais la première l'emporte son conteste puisque les prêtres doivent compte à Dieu des actions des empereurs le pape Simac écrit à Anastase que le pontife est au moins l'égal sinon le supérieur de l'empereur puisqu'il administre l'ordre divin le pape Agapète déclare à Justinien que c'est aux évêques non à l'empereur qu'il appartient de décider de la foi le christianisme maintient facilement la séparation du temporel et du spirituel parce qu'il possède un clergé distinct de la masse des fidèles l'empereur l'empereur n'est pas souverain pontife il ne confère pas les sacrements il n'est même pas prêtre évêque du dehors il reste profane il ne domine vraiment que sur la hiérarchie ecclésiastique non sur le dogme fatalement l'autorité spirituelle se dégagera un jour de l'autorité temporelle mais ce jour sera long à venir le lien de subordination qui attachait Rome à l'empire ne fut pas rompu quand l'empire se fut écroulé en occident et qu'il n'y eut plus d'empereur à Rome 476 l'idée de l'empire survécu à la réalité on ne pouvait concevoir autrement l'organisation du monde et cette puissante administration qui avait fait régner pendant des siècles l'ordre et la paix resta un idéal on ne songeait même pas à se dégager de l'empire l'empereur qui résidait à Constantinople était réputé le souverain unique et universel les papes furent peut-être moins libres ils furent en tout cas plus tracassés qu'au temps où il y avait un empereur en Italie à la vérité les barbares en occupant la péninsule protégeaient de fait les évêques de Rome contre les empereurs souvent hérétiques mais cette demi-liberté était payée chère nous avons indiqué ailleurs combien devint difficile la situation des papes entre théodoriques et les empereurs elle fut encore plus précaire au temps de la lutte entre les ostrogotes et les grecs ce fut une époque néfaste pour l'Italie les romains subirent quatre sièges et furent décimés par la famine et les épidémies totila expulsa de Rome tous les habitants et quand Belisère y fut rentrée pendant le troisième siège on se nourrit avec le blé semé dans l'enceinte même au milieu des ruines les aqueducs ont été coupés les termes désormais inutiles ne sont plus entretenus les temples abandonnés s'écroulent dans cette ville qui avait encore dit-on un million d'habitants au temps d'Honorius il ne s'en retrouva pas cinquante mille après la défaite des gottes les vieilles familles ont péri dans ces guerres d'extermination où les ostrogotes ont fini par égorger leurs otages les survivants ont émigré à Constantinople quelques-uns ont fui au nord des Alpes sans doute la Rome chrétienne et pontificale grandit au milieu de ces ruines elle profitera en fin de compte de l'effondrement de la Rome païenne mais elle semble d'abord entraîner dans la catastrophe la ruine matérielle de Rome semble diminuer l'importance des évêques de Rome l'empereur leur fait sentir durement son pouvoir reconquis au temps de Justinien et de Théodora le sain siège est compromis dans des querelles théologiques où il risque un moment de perdre la grande autorité qu'il tenait de sa constance dans l'orthodoxie le pape Sylvain est enlevé de Rome par Bélisère déposé et déporté en Lycie pour être demeuré fidèle à la foi son successeur vigile mandé à Constantinople il demeure dix ans et y est fort maltraité il consent dans une certaine mesure à des concessions doctrinales qui lui sont demandées mais alors les églises d'Afrique et du nord de l'Italie menacent de se séparer du siège de Rome ou même s'en séparent pour un temps résister à l'empereur était dangereux plus dangereuse encore était la soumission à ce moment du sixième siècle la fortune de l'église de Rome hésitait encore de nouveaux événements vont se produire en Italie à travers lesquels elle cheminera péniblement il était aussi difficile de fonder la puissance de la Rome chrétienne que jadis celle de la Rome païenne fin de la section 20 enregistrée par Stéphanie section 21 de histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Stéphanie histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er les origines 395 1095 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud chapitre 5 deuxième partie établissement des Lombards en Italie par Ernest Lavis l'Italie après la chute du royaume Ostrogote Justinien après la défaite des Ostrogots voulait rétablir en Italie la vieille organisation romaine telle est l'intention qui apparaît dans sa pragmatique sanction de 554 pour rendre à Rome tous les privilèges de Rome il essaya de reconstituer le Sénat vain et fort car dès la fin du 6ème siècle ce fantôme aura disparu il rétablit le système administratif du début du 5ème siècle tel que nous l'avons exposé il faut seulement noter que l'Italie qui reste une préfecture du prétoire est réduite à la péninsule la Dalmatie a été cédée avec l'Ilyrie occidentale par Valentinien III à Théodos II l'Afrique reconquise sur les Vandales forme une préfecture du prétoire à part dont dépendent la Stardegne et la Corse la Sicile même est détachée et confiée à un prêteur subordonné au caisseur du palais sacré de Constantinople cette restauration de l'ancien ordre de choses fut bien accueillie par les populations mais ce fut une courte accalmie suivie d'une crise plus dure que les précédentes en 568 arrivèrent les Lombards ce qu'étaient les Lombards ils sont le dernier grand peuple germanique qui se soit établi dans l'ancien empire romain ils étaient venus des bords de l'Oder où ils vivaient au deuxième siècle se déplaçant à la suite des envahisseurs entrant à leur tour en relation avec l'empire au temps de Tacite ils n'avaient pas de roi des chefs élus dans chaque canton rendaient la justice la royauté n'acquit probablement du besoin de s'unir sous un chef lors des migrations du 5ème et du 6ème siècle le roi était surtout un chef militaire c'est à ce titre qu'il traite avec les romains et entre plus ou moins à leur service au 6ème siècle les Lombards avaient remplacé les Goths dans l'ancienne Pannonie ils avaient subjugué les Érules et les Rougiens qui se confondirent avec eux Justinien les établit dans le Noric et les employa largement à recruter ces armées eux-mêmes venaient au dire de Procope solliciter les bienfaits qui feraient d'eux des chiens de garde au lieu de louravisseur 5 000 Lombards allèrent servir en Italie avec leur roi Audouin dans l'armée de Narcès mais ils étaient si peu dociles mais si sauvages pillant indistinctement amis et ennemis ne respectant même pas les lieux saints qu'il fallut les renvoyer en leur donnant de l'argent toutefois les rapports ne furent pas rompus entre eux et l'Empire à la fin du règne de Justinien les Lombards se prirent de querelles avec les Gépides leurs voisins orientaux qui avaient pour eux roi qu'une immonde le procès fut plaidé à Constantinople par les ambassadeurs des deux peuples c'est avec le consentement de l'empereur que les Lombards alliés aux Havards détruisirent le royaume des Gépides 567 ils le partagèrent avec leurs redoutables auxiliaires parents et successeurs des Hun cette campagne avait été dirigée par le roi Albuin fils d'Odoin il semble que cet Albuin duquel nous savons fort peu de choses ait été un homme exceptionnel la tradition populaire en a conservé un souvenir presque aussi grand que de Théodorique et son oeuvre a plus duré une tradition veut qu'il ait été appelé en Italie par le Patrice Narcès injustement disgracié l'invasion des Lombards en avril 568 il se mit en marche avec tout son peuple abandonnant aux Havards la Pannonie et le Noric les Lombards étaient renforcés de barbares de toute race Hérules Rugiens Gépides Saxons Alamans Slaves Bulgares ils passèrent les défilés des Alpes sans résistance et descendirent dans le bassin de l'Adriatique les habitants d'Aquilée terrifiés s'enfuirent dans l'île de Grado au milieu des lagunes Forum Jolie fut pris les conquérants hivernèrent dans cette plaine fertile au printemps suivant ils reprirent leur marche Gisulf un parent du roi fut chargé de la garde du Friol avec le titre de duc contournant les places fortes les Lombards envahirent le bassin du Pau sauf dans quelques villes fortifiées la résistance ne paraît pas avoir été grande les populations du nord de l'Italie ne songeaient pas à se défendre elles étaient hostiles à Constantinople qu'elles regardaient comme un foyer d'hérésie l'évêque de Trévise au début de l'invasion était venu se placer sous la protection du roi l'archevêque de Milan le vicaire d'Italie un grand nombre des habitants se retirèrent à Gênes 569 Albuin se fit couronner roi à Milan la métropole du nord de la péninsule Pavi au confluent du Pau et du Tessin l'arrêta et résista trois années il la bloqua et s'avança vers le sud jusqu'au milieu de l'Italie vers Paulette puis il revint afin d'achever la soumission du nord Pavi se rendit 573 et devint la capitale du nouveau royaume peu de temps après Albuin fut assassiné à l'instigation de sa femme Rosamonde fille du dernier roi des Gépides et qu'il avait obligé au milieu d'une orgie à boire dans le crâne de son père son successeur Clep mourut au bout de 18 mois 575 peut-être aussi de mort violente puis le trône resta vacant les lombards croyaient pouvoir se passer de roi n'ayant d'ailleurs aucun chef qui eut un prestige personnel approchant de celui d'Albuin les différents ducs lieutenants désignés par le roi pour administrer leur vie durant une fraction déterminée du peuple et du territoire se partagèrent le pouvoir il y en avait affirme-t-on 36 probablement imparcités ou évêchés il est du moins certain qu'après la fin du VIe siècle la correspondance est complète entre les duchés et ses anciennes circonscriptions sauf pour les grands duchés de la frontière les envahisseurs n'étaient pas encore tout à fait fixés sur le sol ils continuaient la conquête se formant en bande sous leur duc se répandant à travers l'Italie pillant et massacrant ils étaient toujours aussi sauvages et beaucoup étaient demeurés païens albouins s'étaient convertis à l'ariadisme ceux des lombards qui avaient suivi son exemple n'étaient guère moins hostiles que les païens à l'église un grand nombre de nobles romains furent égorgés par cupidité les autres astreints à payer un tribut du tiers de leur revenu les calamités paraissent avoir été effroyables pour la population romaine partout on fuyait devant les lombards les gens de Padoue de toute la Vénitie se réfugiaient dans les lagunes ceux de l'Italie centrale s'entassaient à Rome ceux de la Campanie dans les îles pontiennes ceux de la Lucanie du Brutium passaient en Sicile une foule de villes étaient désertes et le demeurèrent de longues années beaucoup ne se rélevèrent jamais les campagnes n'étaient guère plus épargnées les habitants qui échappaient au massacre étaient réduits en esclavage vendus sur les marchés de la Gaule dans les villes fortes qui résistaient les survivants étaient décimés par la faim l'anarchie des vainqueurs aggravait ces mots nul pouvoir ne se constituait consommant la conquête et établissant quelques ordres cette situation se prolongea dix années elle finit par devenir dangereuse pour les lombards eux-mêmes ils s'étaient brouillés avec leurs auxiliaires saxons qu'ils voulaient soumettre à leurs droits et ceux-ci avaient repassé les Alpes pour rentrer chez eux les bancs de lombards dépensaient leur force dans des entreprises sans suite comme était leur incursion en Gaule et derrière les places italiennes qu'elles avaient négligé de réduire méthodiquement les grecs organisaient la résistance prêts à reprendre l'offensive dans le nord ils occupaient encore presque toutes les villes de la Vénétie toute la côte ligurienne sus une île du lac de Côme tout le pays au sud du Pau entre le Panaro la Penin et la mer enfin dans la presqu'île proprement dite ni le premier choc de l'invasion ni la grande expansion des lombards en 575 n'avaient suffi à leur soumettre l'Italie centrale et méridionale presque toutes les villes de la côte facilement ravitaillées par les flottes byzantines avaient échappé que leur force fut brisée par deux ou trois grandes défaites et des lombards pouvaient avoir le sort des Ostrogaux l'Italie ravagée par les grecs les lombards les francs les grecs fidèles à la vieille tactique impériale appellèrent les francs contre les lombards l'empereur Maurice avait promis à Childebert roi d'Austratie 50 000 sous d'or devant le danger les lombards restaurèrent la royauté Autaris fils de Clef fut élu 584 c'était un vaillant soldat il concentra toutes les forces de son peuple et lutta sans essuyer de revers décisifs cinq fois en 584 585 588 589 et 590 les austratiens descendirent en Italie un certain nombre de ducs lombards se soumirent à l'empereur mais les grecs et les francs s'entendaient mal les francs étaient presque aussi dangereux que les lombards ils payaient sans distinction alliés et ennemis ils n'obéissaient pas et d'autre part s'irritaient de la méfiance qu'on leur témoignait après leur départ Autaris reprit l'offensive il organisait et consolidait son royaume gagnant ses sujets par la tolérance religieuse que lui inspirait sa femme Théo de l'Inde qui était catholique reprenant la politique qui avait quelque temps réussi aux Ostrogotes il se faisait romain et prenait le nom de Flavius il perdit au sud du pot Modène Reggio Présence Padoue au nord il échoua dans son expédition contre l'Istrée mais il conserva presque toutes les conquêtes faites jusque-là et pénétra dans l'Italie méridionale jusqu'à Reggio quand il mourut en 590 l'établissement des Lombards était assuré l'Italie partagée entre les Grecs et les Lombards cependant les Lombards ne purent achever la conquête de la péninsule les côtes et les environs des grandes villes leur résistèrent victorieusement il s'opéra entre les territoires soumises aux envahisseurs et les territoires restés romains une sorte de division qui subsista sauf médification pendant près de 150 ans les effets s'en prolongèrent bien plus longtemps car l'Italie ne retrouva son unité qu'après 13 siècles il y a lieu d'indiquer avec quelques détails la géographie politique de l'Italie à ce moment puisque c'est celui où les vieilles divisions créées par l'administration romaine furent remplacées par d'autres dont les noms se retrouveront continuellement pendant le Moyen-Âge nous avons vu qu'après la réoccupation de l'Italie au temps de Justinien cette préfecture du prétoire avait été réduite à la presqu'île le gouverneur porte le titre d'exarque les circonscriptions prennent le nom de duché comme celle du royaume lombard au nord-est l'istrie maritime a échappé aux lombards elle forme un gouvernement auquel appartiennent Tergeste Trieste et Grado la nouvelle aquivée de même les côtes de la Vénétie sont restées grecques les villes fondées dans la lagune par les fugitifs des cités de l'intérieur acquièrent peu à peu de l'importance jusqu'au jour où les principales se grouperont pour former Venise le chef-lieu était alors héraclé à l'embouchure de la Piave ces îles vénitiennes formaient un duché de Vénétie d'abord sujet plus tard seulement vassal de l'Empire les fortes places de Montou et de Padou ne furent annexées par les lombards qu'en 603 au Pitergium au Derzo et Altinium qu'en 640 sauf les parties que nous venons d'énumérer les lombards possédaient toute la province de Vénétie et d'Istrie la région orientale formait le puissant duché lombard de Friude suzerain des Slaves du pays alpestre défenseur de la frontière que menaçait les avares dans les autres cités résidaient les deux colombards à Trévis Véron Trent Bergam etc l'ancienne province de Ligurie était entièrement lombarde à l'exception de la bande maritime comprise entre l'Apenin et le littoral à laquelle les grecs conservèrent le nom de Ligurie la grande ville était Gênes cette zone leur fut enlevée en 640 par le roi Rotaris qui en fit un duché lombard parmi les autres duchés lombards voisins il faut mentionner celui de Turin au sud du Pau les grecs s'étaient mieux défendus dans les milis ils ont définitivement perdu vers 603 Crémone Parme et Plaisance mais toute la contrée à l'est du Panaro leur est restée autour de Bologne avec l'ancienne Flaminie région de Ravenne et des Bouches-du-Pau c'est le district qui est immédiatement gouverné par l'exarque et auquel on applique particulièrement le nom d'exarque Contigu au sud était le duché de Pentapole formé de débris de province Pissenome Anonère Flaminie et Pissenone Suburbicaire il allait de l'Apenin à la mer Adriatique et s'étendait au nord jusqu'à la Maréchia au sud jusqu'au Musone on y distinguait de groupes de cinq cités toutes sièges d'un évêché la Pentapole maritime avec Rimini Pessaro Fano Sinigaglia Ancon la Pentapole Anonère avec Urbain Fosobrone Forum Semproni Gési Escium Cagli et Gubio Egebium l'ancienne province de Tuski ou Toscane était à peu près entièrement aux mains des Lombards de même la Valérie l'ancienne Sabine il s'était établi au cœur de l'Apenin un duché lombard de Spolet dont l'importance devint considérable agrandi au dépens des provinces de Tuski Valéry et Pissenum il fut un véritable petit état parfois presque autonome il ne communiquait qu'air avec la Lombardie proprement dite en étant coupé par la route militaire de Ravenne à Rome en effet les Grecs avaient réussi à la fin du VIe siècle à reprendre Pérouse et les places ou châteaux qui jalonnaient leur route de Rome à Ravenne ils rétablirent ainsi les communications régulières entre les deux capitales de l'Italie autour de Rome s'était formé un duché de Rome accru des débris des provinces de Tuski et Ombry de Valéry de Campania il allait de Civita Veccia Centum Kerae et Narnie jusqu'au Liris de la Campanie les Grecs n'avaient gardé que la côte entre Cume et Salerne encore cette place fut-elle perdue au milieu du VIIe siècle ils avaient créé un duché de Naples qui partageait la riche terre de Labour Laborinus Pagous avec le duché de Bénevant maître de Capoue les ducs Lombards de Bénevant occupaient le Samnium la moitié de la Campanie presque toute la Lucanie ils travaillaient à conquérir le sud de la péninsule où les Grecs se maintèrent jusqu'à la fin du VIIe siècle dans la province d'Apulie et Calabre et ne perdirent jamais le Brutillium en 663 l'empereur Constant II ayant essayé de reconquérir l'Italie après la défaite de ses troupes le duc de Bénevant conquit l'Apulie et la Calabre avec les villes de Bary Brindisi Tarente au Trente le nom de Calabre fut alors appliqué au Brutillium dont les Lombards ne purent s'emparer le duché grec de Calabre ne dépassait pas à la fin du VIIe siècle la vallée du Craty Dès l'Encissant les provinces italiennes qui continuaient d'obéir à l'Empire Istrie Exarchate et Pentapol Apulie Brutillium Naples Rome Ligurie étaient séparées les unes des autres elles ne communiquaient que par mer et la route militaire de Ravenne à Rome était constamment menacée Il est étonnant dans ces conditions que l'Empire à qui l'invasion lombarde avait aisément enlevé la moitié de l'Italie ait si longtemps maintenu sa domination sur ses contrées isolées les unes des autres Ce n'est pas une des moindres preuves de la puissance de l'administration byzantine dont la centralisation put conserver à ses territoires éloignés les uns des autres et sans autre lien une véritable unité Il est donc fort intéressant de connaître le système administratif qui a donné de telles preuves d'autant plus que cette étude nous permettra de constater une des origines du régime féodal auquel l'Italie byzantine arriva par la transformation des institutions politiques et sociales romaines Justinien avait conservé ou rétabli l'ancien système administratif fondé sur la séparation des pouvoirs Il avait préposé à l'Italie un préfet du prétoire commandant à deux vicaires à des gouverneurs de provinces ayant l'administration et la juridiction civile Au-dessous les villes avec leur magistrature municipale Les fonctions militaires étaient gérées par des ducs ou maîtres de la milice dans les provinces et par les tribuns dans les villes Ce régime ne dura pas Sous la pression des circonstances l'administration civile fut subordonnée à l'administration militaire Les exarques à Ravenne les ducs dans les provinces les tribuns dans les villes prirent le pas sur toute la hiérarchie civile Ils sont à la fois chefs militaires et administratifs les fonctionnaires civils s'effaçant peu à peu et ne gardant que des attributions judiciaires Depuis longtemps le régime municipal était en pleine décadence Au 7e siècle on peut dire qu'il a disparu de la curie ou conseil municipal Il n'est plus question des anciens magistrats Le curateur et le défenseur sont effacés par l'évêque et par le tribun lieutenant de l'exarque nommé par lui et qui représente à la fois l'autorité militaire et le pouvoir central au nom duquel il administre et juge L'évêque se charge à leur place de protéger les faibles contre l'évexation de soutenir les pauvres de veiller à l'approvisionnement de la ville et à l'entretien des édifices publics A Rome il n'est plus question du Sénat après 603 Le dernier Sénatus consulte est de 532 Le mot de Sénat reparaîtra au 8e siècle mais pour désigner autre chose l'aristocratie romaine Il y a encore un préfet de la ville sorte de préfet de police C'est un petit personnage à côté du pape Le préfet de la Nonne continue à recevoir du blé de Sicile Mais c'est l'église qui, plus que lui nourrit les romains En fait le duc et l'évêque à Rome comme ailleurs se partagent le pouvoir Le duc nomme les fonctionnaires civils et militaires de la province Il convoque les assemblées du peuple par exemple pour élire l'évêque Il a la juridiction civile et criminelle ainsi l'impôt contrôle le pouvoir ecclésiastique Rattaché à la hiérarchie byzantine parfois patrice au moins consul nommé par l'exarque confirmé par l'empereur souvent d'origine grecque Les ducs arrivaient à leur fonction par un avancement régulier A partir du milieu du 7e siècle les plus importants ceux de Rome Naples Venise sont nommés directement par l'empereur Ce sont donc avec les bureaux où de nombreux employés les servent les agents immédiats du pouvoir central Le préfet d'Italie qui réside à Ravenne réduit à l'administration financière est un personnage important mais subordonné à l'exarque Il n'en est plus fait mention après la seconde moitié du 7e siècle L'exarque gouverneur suprême de l'Italie est un haut dignitaire toujours décoré du titre de patrice par lequel on le désigne souvent Envoyé de Constantinople fréquemment renouvelé il habite à Ravenne le palais de Théodorique Il a la délégation de toute l'autorité impériale On lui rend de grands honneurs particulièrement à Rome quand il y vient Il a sous ses ordres armée, diplomatie, administration, finances, travaux publics, affaires ecclésiastiques Il nomme et paie les fonctionnaires Il surveille les élections épiscopales même celles du pape L'empereur garde le droit d'appel Une affaire peut toujours être portée à son tribunal Il envoie des missis inspecteurs soit pour traiter une question importante soit pour faire une enquête notamment sur l'administration financière Enfin, il y eut aussi de grandes enquêtes générales comme celle de Léontius poursuivie deux ans en Sicile et en Italie au temps de Grégoire le Grand La féodalité dans l'Italie byzantine Tout vigilant et efficace que soit le contrôle exercé par le gouvernement impérial sur ses agents Un danger émine de la puissance publique en Italie comme en Gaule La confusion de l'autorité et de la propriété Le régime de la propriété foncière était le même en Italie qu'en Gaule La majeure partie du sol était aux mains de grands propriétaires Au premier rang le fisc et l'église À côté des grands domaines cultivés par des esclaves et des serfs ou colons il y a encore des petites propriétés cultivées par des paysans libres Mais le nombre en décroît Malgré les efforts des empereurs qui ont soin de choisir le moins possible les fonctionnaires importants parmi les indigènes de la province les grands propriétaires et les hauts personnages ecclésiastiques usurpent les terres des plus faibles les confisques sous un prétexte insignifiant se les font léguer par testament transforment en tribu régulier des cadeaux faits une fois Spécialement pour échapper au fisc beaucoup de paysans alienent leur liberté au profit des grands propriétaires laïcs et ecclésiastiques Dès la fin du VIe siècle le propriétaire est maître chez lui il a la juridiction sur ses paysans l'autorité publique n'intervient chez lui qu'à sa réquisition il se trouve que malgré les précautions prises les fonctionnaires impériaux surtout les plus hauts placés dans la hiérarchie ex-arques préfets maîtres de la milice possèdent ou acquièrent de vastes domaines l'empereur voit le péril et cherche à y parer il interdit le patronage accorde aux paysans un droit sur la terre qui cultive lui permet de la quitter vaine précaution les fonctionnaires continuent à accaparer la propriété d'autre part les grands propriétaires qui sont les chefs naturels de la milice arrivent aux fonctions beaucoup de ducs sont des propriétaires de la province dans leur domaine ils sont donc souverains par la confusion de la propriété et de l'autorité déléguée par l'empereur les nécessités de la défense contre les lombards la vanité des fonctionnaires qui tous aspirent au titre de duc à l'imitation des gouverneurs lombards concourent à multiplier les duchés le titre est au 8ème siècle appliqué à des gouverneurs de villes ou à de simples officiers militaires le résultat de cet émiettement est que l'office se confond avec la propriété de celui qui en est investi ajoutez que dans bien des cas le titre devient héréditaire ainsi se constitue une aristocratie foncière et militaire constituée de fonctionnaires impériaux qui ont acquis des terres et de grands propriétaires qui ont acquis des titres que les circonstances historiques achèvent de relâcher le lien qui l'unit à l'empire la féodalité paraîtra les classes de la société sont les mêmes qu'au moment de l'invasion des barbares en bas la plèbe les pauvres les artisans ceux qui n'ont pas la terre c'est la classe urbaine qui se maintient mieux en Italie que dans le reste de l'Europe occidentale au-dessus les propriétaires fonciers possesseurs classe moyenne qui gère les charges municipales en haut l'ordre sénatorial la noblesse d'empire les plus riches des propriétaires fonciers se confondent avec l'ordre sénatorial pour former une classe nouvelle la noblesse la classe des propriétaires se transforme et devient une classe militaire l'armée exercit tous qui figurent régulièrement à côté du clergé et de la noblesse puissance de l'église dans l'italie byzantine l'influence des grands seigneurs n'est balancée que par celle du clergé le pays est sans cesse ravagé car pendant les 150 ans que coexistèrent les duchés grecs et lombards les provinciaux furent toujours exposés aux pillages et aux massacres le perpétuel besoin de protection qui profita la noblesse laïque servit aussi au progrès de l'église quand la vie terrestre est si précaire et si triste l'influence de la religion grandit les hommes ont besoin de consolation d'espérance en un monde meilleur dès le VIe siècle le clergé était devenu la première classe sociale par son importance dans l'état et par ses privilèges l'évêque a une grande action dans l'administration il nomme les magistrats municipaux avec les notables de la ville il a fini par s'occuper de tout le service des travaux publics il contrôle les finances enfin il est de par la loi le protecteur des faibles des pauvres des esclaves il surveille les gouverneurs recueille les plaintes à leur sortie de charge il a seule juridiction dans toute affaire civile où un clerc est parti le chef de l'église le pape centralise tous ses moyens d'action et autant que l'exarque il gouverne l'Italie byzantine nous verrons à combien d'objets s'appliquait l'activité de Grégoire le Grand ce n'est pas un cas isolé parce que nous avons conservé de la correspondance des papes nous pouvons juger qu'ils ont tous agi d'eux-mêmes à titre de propriétaire ils concourent à la défense des provinces on leur remet l'argent destiné à solder la milice par leur importance même ils sont les vrais maîtres de Rome les fonctionnaires civils subissent leur ascendant les populations ont gardé le respect du nom romain et les successeurs de Saint-Pierre chef religieux de l'Occident leur paraît dans la capitale tenir la place de l'empereur dans les divers conflits du 7ème siècle ce sentiment se manifeste et l'on peut prévoir qu'un jour viendra où l'empire continuant de s'affaiblir le pape sera facilement accepté comme souverain temporel de la plupart des provinces conservées par l'empire en Italie mais alors il aura encore à compter avec les Lombards les Lombards et l'église Théo de l'Inde les Lombards étaient Aryen mais n'étaient pas persécuteurs le clergé Aryen n'avait chez eux nulle influence cette tolérance contribua beaucoup à affermir leur domination le mérite en revient pour une grande part à une femme qui tint dans l'histoire des Lombards un rôle éminent Théo de l'Inde femme d'Otaris fille du duc de Bavière Garibald elle était catholique fervente par son intelligence elle conquit sur son peuple d'adoption une grande autorité et c'est dans sa famille qu'ont pris des rois jusqu'à la fin du 7ème siècle après la mort d'Otaris Théo de l'Inde donna sa main et la couronne au duc de Turin à Guy Lulf ce prince qui régna de 590 à 616 comprima sévèrement les ducs infidèles ou traîtres le royaume des Lombards prit alors son organisation définitive à Guy Lulf ménagea l'église lui rendant ses honneurs et une grande partie de ses biens Théo de l'Inde fit même baptiser catholique son fils Adalohald elle fit bâtir un mont de ça une basilique où fut conservée la célèbre couronne de fer des rois Lombards à l'intérieur du diadème d'or est un cercle de fer formé d'un des clous de la sainte croix le moine missionnaire colombane vint achever sa vie à Bobio son couvent richement doté par Guy Lulf et Adalohald devint un centre de propagande catholique Théo de l'Inde était en correspondance avec Grégoire le Grand sur un point pourtant elle se montra intraitable depuis les troubles théologiques où s'était compromis le pape vigile le métropolitain d'Aquilée avait rompu la communion avec Rome la plupart des évêques de la haute Italie reconnaissaient son autorité et résistaient à l'archevêque de Milan soumis à Rome malgré la diplomatie du pape Théo de l'Inde refusa d'abandonner la cause de l'église d'Aquilée dans le reste du pays lombard sur les évêques de Spolette Thiozzi Closium Luna l'autorité du pape s'exerçait mais au nord tendait à se constituer une église autonome qui pouvait devenir une église nationale lombarde après la mort d'Aguilulf Théo de l'Inde fut régent au nom de son fils Adaloald 616 626 plus tard celui-ci se laissa gagner par les Byzantins il suivit à ce point les avis de ses conseillers grecs qu'il ne fut bientôt qu'un instrument entre leurs mains l'aristocratie lombarde contre laquelle il sévissait se rebella on l'accusait de s'être laissé ensorceler par un grec il fut renversé on mit à sa place Ariohald gendre de Théo d'Olynde dont la femme Gundeberge était aussi une zélée catholique Bien qu'il n'ait pas voulu personnellement abandonner l'arianisme Rotaris se montra bien disposé pour l'église catholique ce fut un souverain énergique il releva le pouvoir royal et se fit obéir de tous ses sujets même du puissant duc de Bénévent Arigis qui s'était converti au catholicisme et s'abstenait de prendre part aux hostilités entre les lombards du nord et les grecs Rotaris reprit l'oeuvre de conquête interrompue depuis Aguilulf les milices Ravennath et romaines furent vaincus sur le Panaro 638 le roi arrachase aux grecs toute la côte oligurienne entre la frontière Franck et Luna 640 en Vénécie il prit Oderzo opitergium et altinium ces conquêtes furent marquées par le pillage l'incendie le meurtre la réduction en esclavage dévaincu tout comme au premier jour de l'invasion la férocité lombarde ne s'adoucit que lentement Rotaris est surtout connu comme le premier législateur des lombards son édit de 643 fut leur première loi écrite il en sera question tout à l'heure les successeurs de Rotaris après Rotaris et son fils Rodoald qui fut tué en 653 Aribert neveu de Théo de l'Inde reçut la couronne il était catholique l'arianisme n'ayant plus l'appui du roi disparut les lombards firent même preuve d'un grand zèle catholique bientôt il est vrai des guerres pour la succession royale les divisèrent l'empereur grec Constant II voulut en profiter pour reconquérir l'Italie il débarqua à Tarente et soumit presque tout le duché de Bénévent dont il assiégea la capitale 663 mais il n'osa pousser la guerre à outrance et repartit quelques années plus tard le duc Romuald de Bénévent prit l'enfensive et s'empara de la Pully et de la Calabre proprement dite avec les villes de Brindisi et de Tarente Malgré l'état d'anarchie où était retombé le royaume après la mort de Rotaris et l'expédition impériale il ne semble pas que la population romaine ait témoigné de haine nationale contre les Lombards entre les conquérants et les sujets malgré les atrocités des premières années l'accord est fait les grecs ont encore des partisans mais bien d'autres Italiens préfèrent être déchargés du poids des impôts levés dans l'Empire Cependant l'anarchie se prolongea compétition pour la couronne révolte de vassaux contre les rois elle ne cesser qu'à l'avènement de Louis de Prante Louis de Prante Louis de Prante est le grand roi lombard 712-744 Il tient ici une place analogue à celle des fondateurs de la dynastie carolingienne en France Après de longues années d'anarchie il fait prévaloir l'autorité royale oblige les ducs à l'obéissance étend son royaume par des conquêtes et cherche à s'entendre avec l'église pour l'organisation d'un gouvernement régulier Au sortir de la crise qui durait depuis la mort de Rotaris le royaume des Lombards est à son apogée Il semble que ce peuple soit sur le point de consommer son œuvre c'est-à-dire la conquête et l'organisation de l'Italie et qu'une nation nouvelle formée d'éléments germaniques et romains va entrer sur la scène de l'histoire Mais la politique des papes ruinera ce royaume au moment où il sera tout près de l'achèvement Avant d'aborder le récit de ces événements qui mirent aux prises l'empereur, le pape le roi des Lombards et le roi des Francs il nous faut décrire sommairement l'état politique de l'Italie lombarde et voir comment les derniers venus des envahisseurs germains ont pris racine sur le sol romain Le droit État politique et social de l'Italie lombarde L'édit de Rotaris 643 et la législation de Louis de Prande à partir de 713 nous fournissent à ce sujet d'abondants renseignements L'édit de Rotaris a été rédigé avec délibération et consentement des grands approbation de l'armée c'est-à-dire du peuple Bien que cela ait été contesté il est vraisemblable que la loi Lombarde s'appliquait dans son ensemble à tous les sujets du royaume sans distinction d'origine Les Lombards s'étaient grossis en absorbant les débris des nations du bassin central du Danube Érule Gépide Jean du Neuric de la Pannonie Le régime Lombard dut être appliqué au sujet romain dont un très grand nombre au moins était réduit à une condition inférieure Ce peuple composite des Lombards dont l'unité nationale est moins marquée que celle d'autres peuples et chez qui l'on voit des ducs allemands bavarois des gastels bulgares n'a aucune antipathie pour les mariages mixtes Lorsque la différence religieuse s'est effacée ces unions se multiplient à tel point qu'à la fin du 7ème siècle la fusion paraît faite entre les envahisseurs et la population primitive Ceux-là ont imposé leurs lois mais abandonné leur langue pour adopter celle des vaincus La civilisation est romaine Les architectes de Lombardie les ingénieurs même les artistes et les grammairiens valent ceux de l'Italie byzantine Pour la foi chrétienne les Lombards ne le cèdent en rien aux Romains Un duc de Friul se fait moine Un roi va limiter Dans le costume et la toilette la distinction se marque encore mais les usages romains finiront par prévaloir Pour l'organisation sociale les dits de Rotaris distinguent 1. Les non-libres ou serfs 2. Les demi-libres ou aldions qui vivent sous la tutelle d'un patron comme les femmes et les mineurs Ils correspondent aux lits des peuples francs 3. Les libres ou hariments qui sont les soldats l'armée chez les germains n'étant pas distinctes du peuple Au-dessus sont les nobles qui ne forment pas une classe héréditairement investie de droits spéciaux C'est la relation personnelle avec le roi très importante chez tous les peuples germains qui confèrent les privilèges Le roi est élu en principe du moins Les lois sont faites par lui et les grands adoptés par le peuple assemblés en armée et promulgués au nom du roi Celui-ci est juge suprême et gardien de la paix publique Tous les ans au mois de mars il délibère avec les hauts fonctionnaires Iudis que ce soit un personnage considérable Il ne prend point part au gouvernement général du royaume comme chez les francs Auprès du duc un officier royal le Gastalt représente les intérêts du roi et administre le domaine Il est investi de pouvoir de justice et de police L'importance des Gastalt va croissant surtout au temps de Louis On les emploie comme inspecteurs mais ici L'autorité royale est de plus en plus forte La centralisation commence La cour royale où toute affaire peut être portée en appel en est le principal instrument Ceci n'est tout à fait vrai que du nord du royaume où l'on distingue trois régions Austrui à l'est Neustrui à l'ouest Tuski ou Toscane Les duchés vassaux de Spolette et de Bénévent sont plus réfractaires à l'autorité royale Le pouvoir royal est servi par l'importance exceptionnelle que les villes ont gardée en Italie La population urbaine y est prépondérante Même au 8ème siècle après tant de ravages et de ruines tandis qu'en Gaule et en Germanie il n'y a presque que de la population rurale Chaque district en Italie a pour centre une ville Le double sens du mot cité subsiste comme au temps romain Le roi lui-même se tient dans une ville a pas vie Là sont sa cour son palais son trésor Notable différence avec les mérovingiens c'est derrière des remparts que s'abritent les lombards contre l'ennemi extérieur Cette population urbaine à qui les rois assurent l'ordre public est relativement docile au pouvoir central C'est probablement grâce à elle que la royauté a pu prendre le dessus sur les ducs Tel était l'état général des choses en Italie Lorsque la papauté y provoqua une révolution dont les conséquences se sont prolongées jusqu'à nos jours Les rois lombards ne prévirent pas le danger Ils furent victimes de la diplomatie pontificale Les événements que nous allons exposer montrent d'une manière saisissante l'infériorité de ces princes devant leurs prudents et habiles adversaires les évêques de Rome On pourrait affirmer qu'il ne tint qu'à Louis de Prande d'achever la conquête de l'Italie Le principal obstacle y fut sa déférence pour le pape Louis de Prande était un roi qui faisait bonne figure à côté du prince des francs Charles Martel dont il était l'allié Il était comme lui administrateur énergique législateur chef de guerre Il était de plus bon catholique Ennemi acharné de la sorcellerie et de la magie constructeur d'église protecteur zélé du clergé à qui il prodigait les donations Plein de respect pour le pape il ne demandait qu'à s'entendre avec lui Il devait croire l'accord facile Voyons comment et pourquoi il s'est trompé de l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Sous le pape Sous le pape Jean III 560 à 574 La situation était très tendue à Rome entre la population et le gouverneur Narcèze Le pape crut devoir se retirer hors de la ville dans la petite église des Saints-Tiburs et Valéria sur la voie à Pienne Sous Benoît 574 à 578 Les envahisseurs se répandirent partout Les conséquences furent le pillage des églises le massacre des prêtres la destruction des villes que la famine empêche de résister L'extermination des peuples fauchés comme une moisson Pélage 2 578 à 590 fut élu tandis que les barbares assiégeaient Rome Il fallut pour leur donner ce passé du consentement de l'empereur Les fléaux naturels vinrent accroître la désolation de l'Italie Après des pluies d'illuviennes eurent lieu des inondations Les vallées du Pau et du Tibre furent ravagées Les greniers destinés à nourrir le peuple de Rome furent emportés Puis va la peste dont le pape lui-même mourut Grégoire le Grand sa direction esclésiastique et intellectuelle C'est dans ces circonstances que fut élu Grégoire le Grand 590 à 604 C'était un Romain de la vieille famille des Anissi un des derniers représentants de la grande aristocratie Fils du sénateur Gordien très riche il commença par les honneurs laïques Sénateur il devint préfet de la ville 574 Ses talents politiques furent reconnus au cours de cette magistrature Après la mort de son père sa mère éprise de la vie monastique lui fit partager ses sentiments Elle se retira dans un cloître Grégoire aléna ses biens et fonda sept monastères le septième au Mont-Aventin où il se retira pour jouir de la vie contemplative On ne l'y laissa pas Le pape vint l'y chercher malgré sa répugnance Pélage II le Sacré Diacre et lui donna le soin des intérêts politiques de l'Église Il l'envoya à Constantinople comme apocrisière pour le représenter auprès de l'empereur Grégoire y resta cinq années maniant les affaires les plus délicates tout en discutant théologie avec les Grecs Il était très apprécié des empereurs Tibère et Maurice Revenu à Rome il fut élu pape Il refusa d'abord de quitter la vie monastique mais fut forcé d'accepter par le peuple et par les grands Le nouveau pontife commença par organiser une grande procession pour obtenir la cessation de la peste Les clercs partirent de la basilique des saints Cômes et Damien Les moines de la basilique des saints Gervais et Prothée Les religieuses de la basilique des saints Marcelin et Pierre Les enfants de la basilique des saints Jean et Paul Les hommes de la basilique de saint Etienne Les veuves de la basilique de saint Euphémie Les femmes mariées de la basilique de saint Clément Les sept troupeaux de fidèles dont chacun était conduit par les prêtres de l'un des sept quartiers esclésiastiques de Rome qui ont remplacé les quatorze quartiers de la Rome païenne se dirigèrent vêtus de noir voilés et encapuchonnés vers Sainte-Marie Majeure La peste cessa On avait vu sur le mausolée d'Adrien l'archange Michel remettre dans le fourreau une épée de feu Ces grandes pompes mélancoliques qui remplacent les fêtes d'autrefois montrent comment la vieille ville impériale s'est transformée en ville esclésiastique et pontificale Grégoire le Grand était à sa façon un poète et un artiste Il avait une foi profonde un peu triste ému dont il a communiqué l'émotion à la chrétienté Grégoire créa une école de chant qui servit de modèle pour tout l'Occident Il composa un antiphonaire recueil des antiennes chantées pendant la messe C'est alors que prédomina l'usage du chant dit Grégoria dérivé de la psalmodie judaïque où toutes les notes sont chantées de même sans tenir compte du rythme ni du maître Cette modification eut jusque sur la poésie populaire une grande influence Il rédigea à nouveau le sacrament de l'Église romaine A cette époque aussi se généralisa l'usage du martyrologue dans le culte Chaque martyre étant vénéré au jour de sa passion pendant le sacrifice de la messe Pour qui sait combien sont imposantes et émouvantes les pompes de l'Église romaine catholique Combien leur effet est grand sur les esprits les plus cultivés Il est aisé de se rendre compte de l'influence qu'elles eurent sur les imaginations des hommes du Moyen Âge Grégoire le Grand est aussi un grand docteur un père de l'Église Son pastoral Regula Pastoralis a été le livre d'éducation professionnelle des esclésiastiques du Moyen Âge Ce manuel des directeurs de conscience servit de type au clair désireux d'instruire de prêcher les fidèles et de vivre selon l'esprit chrétien Ces homélies ces commentaires des livres saints sur Job sur Esséchiel furent dans toutes les bibliothèques de même que ces lettres servirent de modèle à la correspondance épiscopale On ne doutait pas que le secrétaire des Grégoires n'eût vu réellement pendant que le pape lui dictait ses homélies sur Esséchiel le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe lui parler à l'oreille Le plus curieux de ces ouvrages est formé par les quatre livres de dialogue qu'il écrivit en 593 et 594 C'est un recueil de miracles de légendes en grande partie d'origine populaire Il se termine par une série de visions sur la vie future les supplices des damnés la béatitude céleste et le purgatoire Sans doute tous ces ouvrages sont très inférieurs à ceux des illustres devanciers de Grégoire Jérôme et Augustin Ses hymnes imités de celles de Sainte Ambroise sont loin de les valoir Ces écrits sur la Bible témoignent d'une bien moindre intelligence de la doctrine Ils sont remplis d'interprétations allégoriques C'est que depuis le cinquième siècle la décadence s'est précipitée Grégoire ne sait pas le grec Il n'a pas la culture classique de ses devanciers Il est peu bienveillant pour les auteurs profanes Il se vante de faire des barbarismes La légende veut même qu'il ait brûlé la bibliothèque du Palatin et renverser les statues de l'époque païenne Néanmoins Grégoire le Grand tient une plus grande place que Sainte Ambroise ou Sainte Augustin même dans l'histoire esclésiastique Il n'échappe pas à la décadence universelle mais il est l'homme le plus remarquable de son temps Même dans l'ordre spéculatif il a eu autant d'ascendants que les autres pères de l'église latine Il fut de plus un homme d'action Sa correspondance est un des plus étonnants témoignages de l'activité d'un homme Toute son époque s'y retrouve avec les graves problèmes qu'elle agitait confusément A aucun le pape n'est demeuré étranger Partout son action s'est exercé et a marqué Chose curieuse Cet homme qui a préparé tout l'avenir de la papauté ne semble pas en avoir eu le pressentiment Ce patricien un des derniers survivants de l'aristocratie romaine n'admet pas que Rome puisse décliner sans entraîner le monde rappelé rappelé malgré lui à la vie active soutenu par le sentiment de son devoir il a toute l'apparence d'un homme du passé d'un passé qui achève de s'effacer Il voit que l'empire finit et il attend la fin du monde Il commente les prophéties qui indiquent les symptômes Il se rappelle celles de saint Benoît Rome ne périra point par le glaive des barbares mais brisée par les tempêtes les tourbillons les tremblements de terre elle s'affaissera lentement sur elle-même Dans les catastrophes de la guerre des Lombards il reconnaît les signes de la colère divine Ses exterminations et ses ravages sont accompagnés ou suivis de fléaux qui multiplient les victimes En 591 sécheresse et famine Deux ans de suite les sauterelles dévorent les récoltes dans l'Italie du Nord En 592 En 599 En 600 Peste ou épidémie dans toute l'Italie En 604 La gelée a détruit les vignes et les moissons Famine Grégoire constate ces calamités Il n'attend plus que les signes qui doivent apparaître dans les astres et la confusion de la mer et des fleurs Il est convaincu qu'ils ne peuvent tarder Ces homélies prennent le ton d'oraisons funèbres Où est le peuple ? s'écrit-il Où est le Sénat ? Les eaux sont desséchées Les chaires sont consumées Tout le faste des dignités du siècle est état Le Sénat n'est plus Le peuple a péri Gouvernement temporel de Grégoire le Grand Oui, la vieille Rome la dominatrice du monde périt Mais dans ses ruines croissait lentement la Rome pontificale Le Panthéon a été transformé en église Les basilis se construisent à mesure que les temples abandonnés tombent en ruines et s'écroulent d'eux-mêmes quand on n'y va pas chercher des matériaux Dans la maison impériale du Palatin plus d'empereurs Mais le palais des papes sera bientôt plus célèbre que le Palatin ne le fut jamais Le tombeau de Saint-Pierre sera plus vénéré que ne le fut le Capitole Les magistratures d'autrefois sont transférées à Constantinople ou réduites à rien Le préfet de la ville est subordonné au pape C'est l'église qui nourrit le peuple romain bien plus que le préfet de l'Anonne C'est le pape qui répare les aqueducs pour que les romains aient de l'eau potable À la tête de chacun des sept nouveaux quartiers est un des sept diacres de l'église romaine C'est autour des basiliques que se groupe le peuple Il n'y a plus guère d'autres industries que la construction et la décoration des églises et tous les ouvriers se trouvent les clients du pape Celui-ci dispose de grandes ressources car le patrimoine de Saint-Pierre fait de lui le plus riche propriétaire d'Italie L'innombrable dons et l'aigle lui ont transmis une quantité de domaines en Italie dans les îles en Gaule en Dalmatie en Afrique en Asie Il n'est que simple propriétaire soumis comme les autres aux lois de l'État mais bénéficiant des privilèges du clergé et sans rival pour l'étendue et le revenu de ses terres Il profite de l'importance politique croissante des propriétaires et de l'évolution qui dans toute l'Europe fit d'eux des seigneurs féodaux Mais ce n'est là qu'un avenir lointain Pour le moment contentons-nous de signaler la grande influence que sa fortune donne au vicaire de Saint-Pierre Bien que les conquêtes des Lombards l'aient un peu réduite Il n'en a pas moins des intendants dans les diverses provinces Ce sont des agents précieux par lesquels il est informé de tout ce qui se fait Battu sans cesse par le flot des affaires séculières Il est obligé de veiller au salut matériel des fidèles autant qu'à leur salut spirituel L'Italie et Rome étaient bien délaissés par le pouvoir central dans cette effroyable crise de la fin du VIe siècle Continuellement le pape est obligé de prendre l'initiative de mesures temporelles Il ravitaille sa ville écarte les Lombards leur achète des captifs paie leurs soldes aux troupes Il écrit aux chefs militaires leur envoie des renforts leur donne des conseils même des ordres pour des mouvements stratégiques Il nomme un tribun pour défendre la grande ville de Naples qu'on a délaissée Il accrédite auprès des chefs de la garnison et leur adresse une véritable proclamation pour les engager à obéir Il est en correspondance avec tous les hauts fonctionnaires d'Ilyrie d'Afrique d'Italie Les notaires et les soudiacres pontificaux qui administrent le patrimoine de l'église romaine dans les provinces renseignent fort exactement le pape sur les gouverneurs Les évêques lui en réfèrent officiellement La haute idée morale que le pontife se fait des devoirs du gouvernement ses vertus rendent son approbation ou son blâme fort grave Il va de soi qu'il juge tout au nom de l'idéal chrétien défendre sur la terre la cause de Dieu et que les devoirs du pouvoir temporel se résument pour lui dans le respect des droits de l'église et la déférence à ses conseils Lorsqu'on sait ainsi catégoriquement ce qui est bien et ce qui est mal on est très fort On ne doit s'arrêter devant aucune autorité On parle au nom de principes éternels Mettre un frein aux violences des laïcs affirme Grégoire Ce n'est point aller contre la loi C'est porter secours à la loi Dans ses convictions le saint a puisé la force nécessaire pour faire face à tous les périls se chargeant à la fois de tout ce qui intéresse la ville par cela seul que c'était utile indispensable se substituant aux fonctionnaires civils et militaires négociant même avec le roi des Lombards sans consulter l'exarque impérial Son épitaque le qualifie de consul de Dieu Par le rôle qu'il prit dans Rome Grégoire le Grand est le premier fondateur du pouvoir temporel de la papauté Relation de Grégoire le Grand avec l'Empire Il est pourtant le fidèle sujet de l'Empire et son humble serviteur Il recommande aux populations l'obéissance et il en donne l'exemple Il trouve doux le joug de l'Empire et s'honore de faire partie de cette république universelle Sa correspondance atteste l'extraordinaire humilité avec laquelle il fait sa cour au maître Il flatte l'impératrice la prie de lui servir d'intermédiaire auprès de son mari Maurice pourtant ne le traite guère bien Il paraît avoir été fort mécontent des perpétuelles réclamations du pape et de ses tentatives diplomatiques Il se moque de lui le traite de Sceau ce que Grégoire ne relève que bien doucement et le rappelle à l'humilité chrétienne qui s'y a un évêque Il installe malgré lui l'évêque Maxime de Salone soutient les prétentions des patriarches de Constantinople au titre d'œcuménique Grégoire cesse de lui écrire au sujet de la politique à partir de 595 Après 601 il n'a même plus d'apocrisière à la cour de Byzance Lorsque l'aventurier Faucas a été proclamé empereur et qu'il a fait tuer Maurice et toute sa famille Grégoire comble de flatterie le meurtrier d'un homme dont il avait déclaré la vie nécessaire au monde Il attribue la révolution à la Providence qui pour soulager le cœur des affligés a élevé au souverain pouvoir un homme dont la générosité répand dans le cœur de tous la joie de la grâce divine Il se réjouit que la bonté la piété soient assises sur le trône impérial Il veut qu'il y ait fête dans les cieux allégresse sur la terre En même temps il présente à la femme du parvenu Léontilla ses félicitations Aucune langue lui dit-il ne pourrait exprimer Aucune âme imaginer la reconnaissance que nous devons à Dieu Et il invite les voix des hommes à se réunir au cœur des anges pour remercier le Créateur Un siècle plus tard ce langage sera encore celui des papes Ils ne conçoivent pas d'autre cadre que celui de l'Empire Leur esprit habite le passé Grégoire le Grand et les rois barbares Cependant Grégoire voit bien que le chant d'action de la papauté était l'Occident Du côté de l'Orient il maintient les droits du siège de Saint-Pierre Nous avons dit son attitude à l'égard des autres patriaches et comment il refusa le titre d'évêque œcuménique à son rival de Constantinople Avec une modestie qui fut d'une suprême habileté il ne prit pour lui que celui de Servus Servorum Dei Beaucoup plus intéressants sont les rapports de Grégoire le Grand avec les évêques d'Occident et avec les rois Ces lettres aux rois sont nombreuses aux reines surtout De tout temps depuis Madeleine et Marthe les femmes ont été les meilleures auxiliaires de l'église Auprès du roi arien des Lombards le pape a pour intermédiaire la reine Théodeline Il écrit au roi des Francs à Schildebert fils de Sigebert à ses fils Ses lettres à Brunhout ne tarissent pas en éloge sur cette princesse Il entretient des plus graves affaires de l'église et lui demande de convoquer un concile pour réprimer la simonie et corriger les mauvaises mœurs des Esclésiastiques Il recommande au roi franc les moines qu'il envoie en Angleterre pour convertir les anglo-saxons Chez ceux-ci une reine encore Berthe fille de Chariber roi de Paris commence la conversion En Espagne Ingonde la fille de Brunhout a préparé la ruine de l'arianisme Les moines la règle de Saint-Benoît Pour agir partout sur les peuples Grégoire ne compte pas seulement sur les rois Ce n'est même pas sur le clergé séculier qu'il s'appuie le plus Bien qu'il ait soin de maintenir la relation hiérarchique avec Rome Qu'il ne se soit guère fait des consécrations épiscopales en Italie sans sa confirmation Qu'il ait donné en Gaule et en Espagne le pallium à certains évêques devenus pour ainsi dire ses vicaires et qu'il ait été en correspondance suivi avec plusieurs évêques Ses véritables agents ce sont les moines Il y a eu des moines dès les premiers jours de l'Église C'est-à-dire des hommes qui ont cru ne pouvoir mettre en pratique l'enseignement du Christ qu'en renonçant au monde Il y a eu des ermites et des cénobites en Orient surtout car l'Orient est sous toutes les religions fertile en ermites et cénobites En Occident tout autre fut la vie monastique Saint-Benoît né à Nursie en Ombrie en 480 fondateur en 528 du monastère du Mont Cassin auteur de la règle monastique qui porte son nom doit tenir dans l'histoire une plus grande place qu'un fondateur d'empires car il n'est pas seulement le chef est l'inspirateur direct de cette énorme légion des Bénédictins qui a donné à la chrétienté 24 papes 200 cardinaux 5600 archevêques ou évêques 5000 saints 15700 écrivains Toutes les règles monastiques des grands ordres procèdent de celles de Saint-Benoît règles admirables qui adoucient les rigueurs de la vie ascétique et met à côté de la prière le travail sous toutes ses formes le travail manuel la culture de la terre le travail intellectuel la culture de l'esprit l'éducation de la jeunesse les moines bénédictins ont défriché une grande partie des terres demeurées ou redevenues incultes ils ont maintenu contre la barbarie croissante l'esprit chrétien conserver la culture intellectuelle fort menacée ils ont propagé le christianisme et la civilisation dans les régions restées païennes au point de vue moral la règle de Saint-Benoît généralise le principe de l'obéissance passive au supérieur de l'abnégation de la volonté Saint-Benoît introduit l'obligation des voeux solennels et perpétuels et d'un noviciat pour éprouver la volonté du récipient d'air l'abbé est élu par ses frères et leur commande sans restriction mais il doit les consulter dans les occasions importantes pour les détails de la vie la règle est parfaitement raisonnable et douce son succès fut rapide à la fin du sixième siècle elle est adoptée presque partout la force qu'en tira l'institution monastique apparut bientôt il est remarquable que ce soit de la lointaine Irlande que Rome n'a point connue et qui restait bien à part de tout le mouvement politique et religieux que soit parti le grand mouvement de la propagande chrétienne par les moines à l'abri des invasions l'Irlande a reçu de l'Europe la semence chrétienne qui a fructifié là plus que partout ailleurs et elle a rendu avec usure à l'Europe ce qu'elle avait reçu le repos profond de ces villes cénobitiques de Bangor de Clonfer de Clonard ne fut troublé que par la passion des pèlerinages et de la prédication ils étaient venus comme a dit Osanam chercher la paix dans la solitude mais ils ne l'y trouvaient pas ils se sentaient pressés d'en sortir de répandre le feu sacré de la science qui les brûlait d'évangéliser les infidèles et les chrétiens dégénérés nous aurons occasion de parler de ces admirables missionnaires dont le type est Saint-Colomban qui à la fin du VIe siècle au temps de Grégoire vint s'établir dans les Vosges aux frontières de Bourgogne et d'Austrasie c'était bien le désert et on y menait la vie sauvage l'homme n'y était pas moins dur à cultiver que la terre jusqu'à ce que la forêt fut défrichée et le sol fertilisé ont vécu de racines et de fruits sauvages une discipline terrible était imposée à ces moines les novices qu'on recrutait dans les pays avaient besoin d'être enchaînés par une règle impitoyable à chaque article des coups de fouet 200 coups de fouet en 8 fois pour avoir parlé à une femme seule ces moines d'Irlande étaient singulièrement indépendants ce sont des apôtres dont l'inspiration est venue du Saint-Esprit sans passer par Rome ils sont hardis contre les évêques hardis contre les rois Colomban a dit leur fait à Brunehaut et à Thierry ce n'est pas ainsi que faisait Grégoire qui avait sa part du gouvernement du monde et qui devait compter avec le monde au reste le moine irlandais n'a jamais voulu se soumettre absolument à l'autorité du pape avec qui il était en désaccord sur certains points les bénédictins du continent étaient mieux disposés à se laisser conduire contre les dangers de toutes sortes ils ont besoin de Rome ils ne sont point si fort engagés que les évêques dans les affaires du monde ceux-ci sont les séculiers ils sont les réguliers contre les évêques qui s'efforcent de les subordonner tout à fait ils cherchent un appui auprès du roi et du pape pendant le sixième siècle les monastères se multiplient les grands et les rois en fondent de toutes parts ils sont un lieu d'asile dans ces temps troublés car on n'oserait guère s'attaquer à tant de saints hommes à la fois la vie monastique paraît à tous même aux évêques un idéal un concile de Tolède prévoit le cas où des clercs désirant choisir une meilleure vie veulent embrasser la règle des moines en Italie des moines sont employés à toutes les grandes affaires de l'église il ne faut jamais oublier quand on étudie l'histoire de Grégoire le Grand que lui-même est un moine il a réformé les couvents contribué à les affranchir du pouvoir épiscopal maintenu avec soin l'élection de l'abbé par les moines la milice de la papauté est désormais toute prête il ne fallait pas moins pour conserver et étendre sur tout l'Occident l'autorité de Saint-Pierre car il n'était pas impossible que des églises nationales s'y formassent qui n'auraient reconnu à Rome qu'une primauté honorifique comme à Jérusalem de l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er les origines 395 à 1095 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 5 Quatrième partie La papauté et la propagande catholique Espagne Île britannique Germanie Lutte contre les hérésies et les schismes Le premier danger était venu de l'arianisme adopté d'abord par presque tous les barbares Ostrogote Vizigote Sueve Vandale Burgonde Lombard Mais ces églises ariennes mal organisées et qui n'ont produit aucun docteur ni aucun missionnaire restent impuissantes Les hérules les ostrogotes les vandales sont vaincus en Italie et en Afrique par les byzantins En Gaule les francs catholiques expulsent ou soumettent les visigotes et les burgondes ariens Il ne reste plus alors des rétiques que les lombards nouveaux venus et les maîtres de l'Espagne Vizigote et Sueve qui se convertissent à la fin du VIe siècle Un danger d'un autre ordre vient de ce que les évêques et les clergés de chaque pays tentent à se grouper conformément aux divisions politiques et à former des églises nationales s'administrant elles-mêmes se réunissant en conciles nationaux pour traiter les questions les plus importantes reconnaissant à leur roi une situation analogue à celle que les empereurs avaient eue dans les églises d'Italie et qu'ils gardaient encore en Orient que le principal métropolitain de chaque pays Gaule Grande-Bretagne réussit à prendre le dessus à devenir un patriarche et s'en était fait de la papauté Ce danger fut conjuré grâce à la politique de la papauté Dans l'Italie du Nord le schisme d'Aquilé qui ne se termina qu'en 698 semblait rendre très facile pour les Lombards la constitution d'une église nationale qui eut singulièrement renforcé le royaume Mais ils ne comptaient pas plus sur le patriarche d'Aquilé que sur l'évêque de Rome Ils étaient alors à rien L'action pontificale chez les Huizigotes et les Sueves d'Espagne L'autorité des papes fut de bonheur considérable sur l'église d'Espagne soumise aux Huizigotes ariens Celles-ci se tournaient volontiers vers le chef de l'église catholique pour trouver un appui auprès de lui Nulle part l'histoire religieuse n'est plus importante et ne se confond autant avec l'histoire politique que chez ces Huizigotes d'Espagne Les défaites que leur infligeaient les francs ne leur servirent pas de leçon Amalaric devenu majeur persécuta son épouse catholique Clothilde il périt dans la guerre qu'il provoqua ainsi avec les rois francs 531 A partir de ce moment le centre de la puissance Huizigotique est transféré en Espagne Teudis 531 à 548 Théo de Gisèle 548 à 549 meurt assassiné Agila 549 à 554 est menacé par une grande insurrection des catholiques Athanagile chef des insurgés appelle les Byzantins on put croire un moment que les Huizigotes allaient avoir en Espagne le sort des Ostrogotes en Italie Justinien envoya une armée qui occupa toute la côte méridionale et Agila périt assassiné 554 on se rallia à Athanagile qui resta maître de la plus grande partie de la péninsule et mourut en paix dans son palais de Tolède 567 cependant les Suev qui avaient été refoulés dans la Galicie au nord-ouest de l'Espagne venaient d'abandonner l'arianisme le principal mérite de cette conversion revenait aux moines missionnaires qui fondèrent un grand nombre de couvents en 563 un concile tenu à Braga la capitale du royaume Suev consacra le succès des catholiques menacés par les francs catholiques au nord-est par les Suev catholiques au nord-ouest par les Byzantins au sud lesquels s'entendaient mieux qu'eux avec leurs sujets catholiques les Vizigotes étaient en grand péril les insurrections se multipliaient dirigées soit par le clergé catholique soit par les nobles indociles ou les grands propriétaires dans ces circonstances arriva au pouvoir Léovigilde d'abord associé à Léova 567 à 572 puis seul roi 572 à 585 8 années de guerre victorieuse restaurèrent le royaume des Vizigotes il donta les nobles et rétablit l'ordre il fixa sa capitale à Tolède au centre de l'Espagne il paraît avoir été d'abord bien disposé pour les catholiques sa première femme était une romaine catholique de Séville dont le frère Léandre devint archevêque de Séville c'est d'elle qu'étaient nés ses deux fils mais quand elle mourut Léovigilde se remaria avec la veuve d'Athana Gilde God's Wind a rien décidé il devint alors un champion de l'arianisme vainqueur des Suev dont il incorpora le royaume à la monarchie visigothique il eut à combattre son fils Hermann Gilde que l'archevêque de Séville avait converti au catholicisme et qui s'était révolté Hermann Gilde vaincu fut décapité Saint Grégoire le considéra comme un martyr plus tard il sera béatifié à la prière de Philippe H qui n'aimait point pourtant que les fils se révoltassent contre leur père Léo Vigil avait regardé l'arianisme comme la religion nationale des visigotes il est d'autant plus remarquable que son fils et successeur Vigil 586 à 601 ait dès son avènement adopté le catholicisme il est probable qu'il ne crut pas pouvoir renouveler une lutte qu'il avait fallu toute l'énergie de son père pour mener à bien il désira sans doute l'alliance du clergé contre l'aristocratie laïque toujours indisciplinée par sa forte organisation ses traditions politiques sa richesse son ascendant moral l'église paraissait être l'appui naturel et suffisant de la royauté l'oeuvre de la conversion du roi et du peuple fut conduite avec une réelle habileté il y faut peut-être reconnaître la main de l'archevêque Léandre l'ami de Grégoire le Grand qu'il avait connu à Constantinople on répandit le bruit que Léovigil à son lit de mort avait abjuré ses erreurs alors le roi fit le pas décisif avec une grande partie de ses grands et même beaucoup de chefs du clergé arien il se fit reconfirmer puis il fut solennellement sacré cérémonie que ses successeurs répéteront les livres arien furent brûlés les hérétiques exclus de tous les offices civils et militaires ils essayèrent de résister en septimanie avec l'appui du roi franc Gontran de Bourgogne l'évêque arien de Mérida et la belle-mère du roi Gotswint dirigèrent deux autres soulèvements ils furent comprimés rapidement et la sanglante défaite des francs assura la tranquille possession de la septimanie la correspondance de Recared avec Grégoire le Grand est intéressante le ton en est fort amical bien que le pape refuse de s'entremettre entre le roi Gote et l'empereur ils échangent des cadeaux le roi envoie des vêtements et objets précieux le pape des reliques et le pallium pour le métropolitain de Séville l'église catholique d'Espagne était d'ailleurs en relation fréquente avec Rome c'est à un évêque de Braga que le pape Vigile aurait écrit en 530 une lettre célèbre où figure ce passage dont l'authenticité a d'ailleurs été contestée comme la sainte église romaine possède la primatie de toutes les églises c'est à elle que doivent être renvoyées comme aux chefs de l'église tant les affaires importantes le jugement et les plaintes des évêques que les grandes questions en matière esclésiatique car cette église qui est la première en confiance et fonction aux autres églises les a appelées au partage de ses travaux non à la plénitude du pouvoir à aucune autre église le pape n'eut tenu ce langage ce passage fut-il apocryphe le choix du destinataire reste significatif en 603 deux évêques espagnols dont celui de Malaga ayant été déposés en appel au pape Grégoire le Grand envoie un légat qui sans réunir de concile en vertu de la seule autorité pontificale annule la déposition réintègre les deux évêques et exclut des honneurs esclésiastiques leurs adversaires on voit combien était effective en Espagne la suprématie de l'évêque de Rome l'Espagne catholique tourne à la théocratie au 7ème siècle le clergé catholique d'Espagne n'a plus à lutter contre l'arianisme et l'on voit s'organiser dans ce pays une sorte de gouvernement théocratique la fusion des gothes et des hispano-romains marche rapidement les conciles régulièrement convoqués à Tolède se confondent avec l'assemblée du peuple les clercs ont la prépondérance intellectuelle et numérique dès le 3ème concile de Tolède 589 où siégèrent 62 évêques ce sont eux qui dirigent le gouvernement l'aristocratie laïque résiste et recourt à la force le conflit éclate aussitôt après la mort de Recared contre son pieux fils le jeune Léoda II se lève le comte Huitérich ancien insurgé arien qui le met à mort 603 il est tué à son tour et remplacé par une créature des évêques Gantimar 610 à celui-ci succède Sisibut 612 à 620 auxquels on attribue une vie de Saint Didier et quelques autres écrits catholiques fanatiques et persécuteurs des Juifs les généraux de Sisibut au premier rang Sventila battent les montagnards du nord Asturien et Basque et reprennent aux Byzantins la zone côtière Sventila 620 à 631 achève l'expulsion des Byzantins et continue à guerroyer contre les Basques ce prince guerrier ne réunit pas de concile aussi est-il détrôné et cloîtré par un protégé du clergé Sisinand qu'appuie une armée franque envoyée par Dagobert le quatrième concile de Tolède dirigé par Isidore de Sévi frère et successeur de Léandre 633 consacre le triomphe de la politique épiscopale Candila 636 à 640 il demeure fidèle on résume son règne en ces mots il tint un grand nombre de synodes avec les évêques et fortifia le royaume par la foi son fils Tulga fut détrôné par Candas 20 qui l'enferma dans un couvent 641 le nouveau roi était âgé de 79 ans l'énergique vieillard essaya de parer au danger de la politique suivie depuis un demi-siècle le progrès incessant des grandes propriétés absorbait les propriétés libres enlevant à l'État ses défenseurs et ses ressources la persécution des juifs et des hérétiques affaiblissait le royaume en le divisant Candas 20 constata la fusion des gothes et des romains en supprimant le droit personnel il soumit tous ces sujets à la loi des visigotes très latinisées d'ailleurs depuis deux siècles de vie commune il s'associa son fils Requinzwit qui lui succéda 649 à 672 celui-ci fit de nouvelles concessions à l'aristocratie laïque et ecclésiastique aussi quand en bas rois élus voulut enrôler dans l'armée les non-libres revendiquant sur chaque domaine les neuf dixièmes des hommes pour le service militaire n'acceptant même pas les serfs de l'église ils furent renversés 680 Hervic fils d'un grec l'enferma dans un couvent et se fit ouindre par le métropolitain de Tolède celui-ci fut alors le vrai roi en 687 Hervic abdique pour se faire moine Égica qui règne jusqu'en 701 est l'instrument des prêtres à ce moment l'Espagne est sous le régime théocratique les conciles font la loi le roi sanctionne toujours leurs décisions les évêques sont les principaux fonctionnaires ayant contrôle sur tous les autres et une sorte de juridiction d'appel parmi les archevêques un par province Narbonne Tarragone Mérida Braga Séville Tolède qui a remplacé Carthagène celui de Tolède exerce depuis le milieu du 7ème siècle une sorte de primatie due à sa présence dans la capitale l'Espagne à sa grande église nationale L'ardeur religieuse y est grande la vie monastique très développée un des traits les plus frappants est la première manifestation de ce fanatisme religieux qui semble inséparable du caractère historique des Espagnols on persécute les juifs ceux-ci avaient à peu près la liberté de conscience sous la loi romaine sous les rois ariens ils étaient très dévoués après la conversion des rois au catholicisme ils sont exclus de tous les offices ne peuvent avoir d'esclaves chrétiens les relaps sont pourchassés souvent on les baptise de force on leur enlève leurs enfants pour les baptiser bientôt ils sont soumis exclusivement à la juridiction esclésiastique on leur interdit de lire les livres défendus par l'église et de commercer enfin le 17ème concile de Tolède 694 décrète contre les juifs des mesures atroces confiscation des biens réduction en esclavage au profit du fisc le roi les dispersera dans tout le royaume et les donnera à des chrétiens de manière à ce qu'ils ne puissent continuer la vie de famille se marier entre eux et faire souche leurs enfants seront enlevés dans la 7ème année et instruits dans la religion chrétienne les convertis sont relégués dans les défilés des Pérénées l'approche des musulmans qui eux étaient très tolérants faisaient de cette politique esclésiastique une grande imprudence Vitica 701 à 710 semble l'avoir compris et avoir tenté de parer au danger par une réforme sur laquelle nous sommes mal informés mais que le métropolitain Saint-Drade de Tolède ne lui laissa pas achever peut-être Vitica voulut-il à la fois restaurer les droits de l'État et achever la constitution d'une église nationale autonome on dit qu'il aurait interdit tout recours à Rome rejeter la discipline romaine autoriser le mariage des prêtres il était trop tard Rodéric 710 à 711 fut le dernier roi des huisigotes d'Espagne et ce pays fut perdu pour le christianisme comme pour la papauté le christianisme chez les celtes des îles britanniques la papauté et le christianisme avaient fait au nord de l'Europe des conquêtes qui compensaient cette perte c'est Grégoire le Grand qui par l'évangélisation des anglo-saxons a préparé la subordination à Rome de la vieille église bretonne la conversion de la Germanie et l'exaltation de l'autorité du vicaire de Saint-Pierre en Occident la constitution d'une église nationale indépendante de Rome qui fut peut-être empêchée en Espagne par l'invasion arabe était dans l'archipel breton un fait accompli le christianisme y était venu de Gaulle probablement à la fin du deuxième siècle ou au début du troisième il s'y était propagé et nous trouvons au concile d'Arles de 314 les évêques de Londres de York et de Lincoln au cinquième siècle les rapports avec Rome ne sont pas rares le pape célestin envoie en Grande-Bretagne l'évêque germain d'Auxerre combattre l'hérésie pélagienne 429 qui avait été bien accueillie dans l'île pélage étant un breton l'évangélisation continuait au nord de l'île Nignan y prêcha les pictes et bâtit à Galorée en face de l'île de Mans la première église de pierre bientôt on s'attaqua à l'Irlande la lointaine Ibernie où les Romains n'avaient pas pénétré en 431 Palladius y débarqua il fut nommé évêque d'Ibernie bientôt il passa chez les Pictes où il périt l'apôtre des Irlandais fut Saint Patrick le très saillant du christianisme irlandais fut comme nous venons de le voir la prédominance de la vie monastique d'immenses couvents s'organisèrent dans l'île des saints colonies agricoles autant que religieuses où vécurent des milliers d'hommes honorant Dieu et travaillant en commun conformément à l'idéal chrétien il n'était pas question d'imposer des vœux perpétuels le mariage n'était pas interdit aux moines non plus qu'aux prêtres de nombreux copistes transcrivaient les ouvrages latins dont beaucoup ont été sauvés par eux on sait combien fut brillante cette culture irlandaise dont le plus illustre représentant fut Scott et Rigen pendant quelque temps les couvents d'Irlande furent le principal asile des hommes de lettres et de sciences dans l'Europe occidentale la ferveur religieuse était grande et de nombreux missionnaires sortirent d'Irlande se dirigeant colombat vers l'Ecosse colombant égal vers l'Helvétie kilian vers la Bavière etc l'église celtique de Bretagne et d'Irlande ressemblait fort à l'église chrétienne primitive les édifices consacrés au culte étaient en bois sans hôtel sans images avec une croix dans le cœur on baptisait les adultes à ciel ouvert au bord des rivières le culte se faisait en langue vulgaire non en latin on admettait que l'autorité de l'écriture rejetant celle des pères et de la tradition romaine pour la date de Pâques les celtes maintenaient d'anciens usages romains abandonnés à Rome depuis longtemps il a fixé au jour de la pleine lune du printemps et non au dimanche suivant les prêtres vivaient simplement sans règles pour le costume portant tantôt le vêtement laïque tantôt une robe blanche et la crosse ils dépensaient en aumône les dons qu'on leur faisait ils portaient la tonsure en croissant l'organisation ecclésiastique était fort peu développée bien faible était la différence entre un évêque et un prêtre ils ne reconnaissaient pas la hiérarchie ayant pour l'évêque de Rome des sentiments de respect et de déférence plutôt que d'obéissance le centre de la vie religieuse était dans ces villes monastiques de Clonard d'Iona des deux Bangor Irlande et Pays de Galles les abbés d'Iona ont une sorte de supériorité sur les évêques le caractère particulier de l'église celtique risque de se marquer de plus en plus après que les anglo-saxons ont conquis la Grande-Bretagne et en y ramenant le paganisme l'ont isolé du reste de la chrétienté les missions chrétiennes chez les anglo-saxons Lorsque les bretons furent envahis et conquis par les anglo-saxons ils ne firent pas de grands efforts pour convertir leurs vainqueurs ne se souciant pas d'assurer à ceux-ci la vie éternelle les vainqueurs ne les écoutaient pas volontiers d'ailleurs l'antipathie de race nuisait à la propagande chrétienne c'est de Rome que partit le grand mouvement de la conversion des anglo-saxons et c'est à Grégoire le grand qu'en doit revenir l'honneur son biographe raconte que passant au marché aux esclaves alors qu'il était simple moine il s'arrêta frappé par la beauté de jeunes gens dont la blonde chevelure encadrait un blanc visage il demanda d'où il venait et ayant appris qu'ils étaient originaires de l'île de Bretagne et païens il soupira déplorant que des hommes au visage si clair fût soumis au prince des ténèbres il voulut savoir le nom du peuple et quand il apprit que c'était des angles des anges dit-il c'est bien cela ils ont visage d'anges et il faut qu'ils deviennent les compagnons des anges au ciel il voulait aller les convertir lui-même retenu par les protestations du peuple romain il resta mais devenu pape il envoya aux anglo-saxons des missionnaires il déléga à cet effet quarante moines de son monastère du mont Seulis sous la conduite du prieur Augustin désigné d'avance comme évêque de l'Angleterre les missionnaires partirent en route effrayés du danger de l'entreprise ils songèrent à y renoncer les exhortations de Grégoire les réconfortèrent ils se rendirent auprès des deux fils de Brunehaut pour qui ils avaient des lettres du pape ils furent bien accueillis on leur donna des interprètes qui parlaient la langue saxonne le roi de Kent Etelbert avait épousé Berthe fille du roi de Paris Chariber celle-ci avait amené un chaplain et célébrait librement son culte c'est dans ce royaume que débarquèrent les moines romains 597 ils furent admis et obtinrent bientôt dans la capitale du Rovernum Cantorberry une vieille église du temps romain l'appareil du culte et des processions l'austérité de la vie des missionnaires frappèrent l'imagination des barbares beaucoup se firent baptisés et bientôt le roi Etelbert cédant probablement aux prières de sa femme adopta la nouvelle religion Augustin put aller à Lyon se faire consacrer évêque et le pape lui envoya une seconde troupe de missionnaires il y joignait des instructions qui témoignent d'une modération et d'une sagesse remarquable il recommandait d'agir avec douceur et de ne point froisser les habitudes des païens on ne monte point par bond au sommet d'une montagne mais peu à peu pas à pas voici le passage le plus important de ces instructions en premier lieu il faut se garder de détruire les temples des idoles il ne faut que détruire les idoles puis faire de l'eau bénite en arroser les temples y construire des hôtels et y placer des reliques si ces temples sont bien bâtis c'est une chose bonne et utile qu'ils passent du culte des démons au service du vrai Dieu car tant que la nation verra subsister ces anciens lieux de prière elle sera plus disposée à s'y rendre par un penchant d'habitude pour adorer le vrai Dieu secondement on dit que les hommes de cette nation ont coutume d'immoler des bœufs en sacrifice il faut que cet usage soit tourné pour eux en solennité chrétienne et que le jour de la dédicace des temples changés en église ainsi qu'aux fêtes des saints dont les reliques y seront placées on leur laisse construire comme par le passé des cabanes de feuillage autour de ces mêmes églises qu'ils s'y rassemblent qu'ils y amènent leurs animaux qui alors seront tués par eux non plus comme offrande au diable mais pour des banquets chrétiens au nom et en l'honneur de Dieu auxquels ils rendront grâce après s'être rassasiés c'est en réservant à ces hommes quelque chose pour la vie extérieure que vous les conduirez plus aisément à goûter les joies intérieures les nouveaux envoyés les nouveaux envoyés mélitus et laurentius apportaient à augustin avec les lettres du pape le palium signe officiel du droit de commander aux évêques en même temps le pape donnait au pays que l'église conquérait une organisation esclésiastique tout comme jadis l'empereur organisait les provinces qu'il s'annexait augustin devait ordonner douze évêques et fixer à l'onde quand cette ville aurait adopté le christianisme le siège de son archevêché lorsqu'on aurait converti le nord de l'Angleterre on y établirait à York un autre archevêché avec douze évêchés suffragants rivalité entre l'église bretonne et l'église anglo-latine l'établissement du premier évêché par augustin eut pour résultat d'engager entre la nouvelle église créée par Rome et la vieille église bretonne une lutte singulière dont l'objet était de la plus haute importance l'avenir de la papauté en dépendait Grégoire le Grand avait expressément subordonné à augustin tous les évêques de la Grande-Bretagne pour qu'il enseigna les ignorants raffermit les faibles et corrigea les mauvais il fit donc savoir aux évêques bretons par l'entremise du roi Etelbert qu'il voulait conférer avec eux à titre de l'égat du pape sur les affaires de leur église Les bretons se rendirent au lieu de la conférence sur les bords de la Séverne auprès d'un chêne qui conserva le nom de chêne d'Augustin L'entente n'a pas abandonner leurs usages nationaux ni reconnaître pour chef un évêque établi en terre saxonne A leur arrivée Ils déclarèrent Ils déclarèrent ne reconnaître d'autres primats de l'île de Bretagne que leurs évêques de Sarléon La rupture était complète Les missionnaires venus de Rome ne pouvaient pourtant guère se passer du concours des Bretons et des Scots chrétiens et il leur fut impossible d'achever la conversion des Anglo-Saxons par leur propre force Augustin put fonder après Canterbury deux autres évêchés à Rochester et à Londres chez les Saxons Orientaux Essex Le roi d'Estangli partagea son adoration entre ses dieux païens et le Christ Mais à la mort d'Ethelbert en 616 une crise se produisit Les habitants de Londres chassèrent leur évêque qui se réfugia en Gaule L'archevêque de Canterbury Laurent songeait à l'imiter Mais il t'aimbon convertit le nouveau roi de Kent Cantorbury à défaut de Londres resta la métropole religieuse de l'Angleterre En Estangli un prince réfugié en Gaule et qui y avait été baptisé devint roi et travailla avec ardeur à propager le christianisme Mais les gens de Sussex défendus par leur forêt ceux des Sex et de Vessex n'abandonnaient pas encore le paganisme Au nord un premier succès fut suivi d'une crise analogue Edwin qui avait épousé Edelburge la sœur chrétienne du roi de Kent devint roi de Northumbria Sa femme avait emmené un prêtre nommé Paulin consacré d'avance évêque par l'archevêque de Canterbury Elle réussit à gagner son mari à la foi nouvelle Edwin eut avec ses grands une délibération dont Bède nous trace un tableau curieux Le grand prêtre païen fut le premier à abandonner ses dieux et nul n'osant il frappa le premier coup sur le sanctuaire qu'il avait jusque-là desservi 627 Mais Edwin ayant été tué par le roi païen de Merci Panda celui-ci devint le grand personnage de l'île et le christianisme fut très compromis L'évêque Paulin se retira au sud L'œuvre de la conversion fut alors reprise et menée à bonne fin par les missionnaires de race celtique venus de l'île d'Iona lesquels avaient déjà amené au Christ les pictes du nord de la Grande-Bretagne Les simples vertus de ces moines eurent un succès rapide et complet Partout où ils arrivaient le peuple affluait Les véchés fondés par eux à l'Indis Farm Holy Island fut le centre du mouvement En quelques années la conversion de la North Sumbry était achevée Le roi de Merci Panda qui maintenait résolument le paganisme finit par succomber en combattant Oswin roi de North Sumbry 655 et le triomphe du christianisme fut assuré Les chefs de la Merci le roi des sexes même l'adoptèrent bien que la grande ville de Londres persévéra dans son opposition Ces conversions avaient été surtout l'œuvre des néophytes de l'église celtique et il semblait que celle-ci dût l'emporter Les évêques étaient consacrés par l'évêque de l'Indis Farm et étaient en relation avec l'abbé d'Iona Ce n'était que dans la région méridionale chez les saxons du pays de Keynes en rapport journalier avec la Gaule que la soumission à Rome persistait Le roi de Essex qui ne se convertit définitivement qu'assez tard fut instruit par le franc Angilbert plus tard évêque de Paris C'est le neveu de ce dernier qui à partir de 670 administre régulièrement l'évêché de Vessex Vers la même époque l'église romaine prenait enfin l'avantage d'abord dans l'Essex où Londres reçut un évêque consacré en Gaule 663 puis chez les angles du Nord Ce ne fut pas sans peine La haine entre chrétiens bretons et romains était si vive qu'ils se fuyaient comme des pestiféries La tonsure romaine affirmait ceci avait été portée par Saint-Pierre à l'image de la couronne d'épines du Sauveur La tonsure des bretons était celle de Simon le magicien l'adversaire de Saint-Pierre Les bretons ne s'émouvaient point de ces anathèmes Ils refusaient aux catholiques le salut et le baiser de paix Jamais ils ne mangeaient avec eux S'ils s'asseyaient à une table que leurs ennemis venaient de quitter ils commençaient par jeter au port les restes du repas et ils purifiaient avec le feu les vases et les ustensiles À tout Romain qui voulait entrer en communication avec eux ils imposaient une quarantaine de pénitences Les catholiques l'emportèrent par le prestige du nom Romain et par une politique mieux conduite auprès des rois L'instrument de leur victoire fut alors le roi Oswin de Nord-Sumbry qui avait défait le champion du paganisme Il avait épousé une princesse de Kent dévouée au catholicisme Il arrivait que le roi célébrait ses Pâques à la date bretonne tandis que la reine jeûnait étant encore en carême Le fils du roi fut convaincu par sa mère et protégea le moine Wilfrid qui avait fait son éducation à Rome On profita de la présence à la cour de l'évêque en Gilbert pour provoquer une discussion solennelle entre les chefs des deux parties esclésiastiques Elle eut lieu en présence du roi Oswin à Strinsheld Whitby en 664 D'un côté plaidait Angilbert et Wilfrid De l'autre l'évêque de Lindisfarne Coleman un angle élevé par les scottes servait d'interprète La discussion portait sur la date de Pâques Coleman invoquait l'évangile selon saint Jean Wilfrid s'en référa à l'autorité de saint Pierre et cita la parole célèbre Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église Est-ce vrai Coleman demande le roi que ces paroles ont été dites à Pierre par le Seigneur C'est vrai roi répondit Coleman Voyons reprit le roi Êtes-vous d'accord pour reconnaître que ces paroles ont été dites à Pierre et que les clés du royaume des cieux lui ont été remises par le Seigneur Ils répondirent Oui Alors le roi conclut ainsi Et moi je vous dis que je ne veux pas me mettre en opposition avec celui qui est le portier du ciel Je veux au contraire obéir en toutes choses à ce qui a été par lui établi de peur que lorsque je me présenterai aux portes du royaume des cieux celui qui en tient les clés ne me tourne le dos et qu'il n'y ait personne pour m'ouvrir À cela il n'y avait rien à répondre et l'assemblée se prononça en faveur des catholiques Coleman et ses fidèles quittèrent la Norse Umbrie et se retirèrent en Irlande où l'on fonda pour les Angles le couvent de Mayo Le roi de Merci adhéra aux décisions prises à Strines Health Il comprima un dernier effort des païens des sexes Organisation de l'église anglo-latine Par un hasard presque tous les évêchés se trouvèrent vacants à la même époque et des envoyés de Rome purent procéder à l'organisation de la nouvelle province esclésiastique Les cinq premiers archevêques de Canterbury avaient été des moines romains Le pape Vitalian y nomma un moine grec de Tars Théodore qu'accompagnait l'abbé Adrien de Nisida compagnie Arrivé en 669 ils instituèrent des évêques pour chacun des royaumes car le plan de Grégoire le Grand n'avait pu être exécuté Il y eut ainsi à peu près un évêque par royaume Kent Essex Vessex Estangli Merci Northumbry Le petit royaume de Sussex allait être converti Un premier concile national anglais fut tenu à Hartford 673 On décida la tenue régulière de Synode L'autorité du métropolitain fut définie Plus tard quand le grand diocèse de Northumbry fut morcelé l'évêque York y prit un rang analogue à celui qu'avait dans l'Angleterre méridionale l'évêque de Cantorberry 735 Dans son diocèse bien délimité l'évêque fut le chef du clergé Nul ne pouvait faire fonction sacerdotale qui n'eût été autorisé par lui Autour de lui dans sa maison il réunissait des clercs des prêtres des moines des religieuses Cette maison appelée Monasterium ou Minster était à la fois une retraite pour les missionnaires vieux et fatigués et une école pour les jeunes Les hôtes y vivaient sous une sorte de règle monastique Aux moines qui vivaient cloîtrés on impose de préférence la règle de Saint-Benoît C'est à Théodore que l'on fait remonter l'institution des paroisses Auparavant on ne connaissait que des missionnaires errants Au pied de croix plantés dans les villages ou sur les terres des grands seigneurs ils disaient la messe prêchés administraient les sacrements Désormais le village eut un prêtre attitré que le seigneur prenait en outre pour son chaplain Aucun prêtre ne pouvait quitter sa paroisse Aucun moine son monastère Chacun reçut sa place et connut exactement les devoirs de son office Au libre laissé aller de l'église bretonne succéda une ordonnance rigoureuse L'activité de l'abbé Adrien et de Théodore 688 à 690 se manifesta encore autrement Il fallait enlever à l'adversaire breton sa dernière arme qui était la science Des écoles furent fondées où l'on enseigna le trivium et le quadrivium Les jeunes clercs apprirent le latin même le grec De beaux manuscrits y furent copiés en lettres d'or et enluminés Le chant grégorien fut enseigné Aux modestes chapelles bretonnes on put opposer de superbes églises de pierres comparables à celles d'Italie La culture romaine fit lever sur ce sol vierge des moissons inattendus Les monastères de l'Indisphane Wehrmouth Gero devinrent des foyers de sainteté et de science Benoît Biscope fondateur de Wehrmouth alla cinq fois à Rome De Gaulle il ramena des artistes vitriers et des maçons pour construire à la manière des Romains Les anglo-saxons étudièrent Tite-Life et Vergil autant que la Bible Avoir leur petit tour de force des colliers les versiculies où ils se proposaient des énigmes les billets précieux qu'échangeaient évêques abbées et religieuses on les prendrait pour des élèves des raiteurs de la décadence Mais quelques esprits furent éclairés jusqu'au fond par la lumière antique Tel fut Bède mort en 735 à l'âge de 63 ans qui après avoir étudié jusqu'à 30 ans composa une encyclopédie des connaissances du temps théologie géographie chronologie métrique rhétorique poète médiocre mais prosateur de talent historien surtout capable comme il a montré dans son histoire et sclésiastique des anglais de comprendre et de faire comprendre la suite des événements de s'élever au-dessus des choses pour les juger ces disciples de l'antiquité goûtent les plaisirs intellectuels ils en savent le prix et bien que les grâces de quelques-uns soient véiote il y a de la jeunesse dans la vivacité de cette joie qu'ils éprouvent à parler la langue antique les pictes du nord de l'île les moines d'Iona subissent leurs ascendants et rentrent dans la communauté catholique romaine dont ils acceptent au moins les pratiques extérieures essentielles les membres du clergé qui ont mené à bien cette entreprise prennent dans la société anglo-saxonne une place égale à celle qu'ils tenaient dans les anciennes provinces de l'Empire romain ils siègent dans le conseil des rois et y ont une grande influence la lutte contre les bretons ennemis de Rome et l'admiration des grands écrivains classiques ont engendré une sorte de passion pour Rome les pèlerins anglo-saxons y affluent évêques et abbés sont en commerce régulier avec le pape lui demandant des conseils des reliques et des manuscrits les rois sont enthousiastes de cette culture supérieure si je perds d'Estangli c'est fait moindre vers 650 Oswin pendant sa dernière maladie a fait vœu de se rendre au tombeau de Saint-Pierre s'il guérissait le sanguinaire Cadval de Bessex l'exterminateur des gens de Sussex va mourir dans un couvent romain 689 Zèbes d'Essex se fait moine en 694 la femme du roi d'Estangli se retire comme religieuse au couvent d'Élie est-elle raide roi de Merci se fait moine en 704 en 709 son successeur Conrad de Merci et Ophat d'Essex vont achever leur vie à Rome un siècle avait suffi pour que la Grande-Bretagne conquise par des prêtres de vingt provinces pontificales romaines comme il avait suffi d'un siècle pour que la Gaule conquise par les légions devint une des plus romaines des provinces impériales force qu'assure au pape l'Église anglo-latine de cette colonie religieuse vont sortir des hommes dévoués au pape qui établiront sa pleine autorité en Germanie et en Gaule Wilfrid l'évêque de Nord-Sumbry le principal auteur du colloque de Strinshelge l'apôtre des païens de Sussex le fondateur des écoles d'York d'où sortira Alcuin qui maintint avec la plus grande énergie l'autorité du pape sur l'Église d'Angleterre est aussi le premier des grands missionnaires anglo-saxons ce qui caractérise le rôle des missionnaires anglo-saxons c'est qu'ils se laissent conduire qu'ils demandent à être conduits par le pape ils se rendent à Rome pour y chercher des instructions ils jurent de dénoncer et de combattre quiconque se montre rebelle à la tradition canonique romaine la formule est la même que celle du serment que prêtent les évêques suburbicaires soumis à l'autorité immédiate du pape mais il n'y est plus question naturellement de l'empereur le pape sujet de l'empereur en Italie n'a pas à compter avec lui dans la Bretagne que les romains ont évacué au cinquième siècle encore moins dans la Germanie qu'ils n'ont pu conquérir il y est par droit de conquête spirituelle un véritable souverain les églises d'Orient se regardent comme les égales de Rome les vieilles églises d'Occident églises d'Espagne et de Gaule lui concèdent une primauté surtout honorifique mais ce sont des églises sœurs peu disposées à se subordonner à une monarchie esclésiastique effective les nouvelles églises d'Angleterre et de Germanie sont des églises filles dociles à l'autorité des papes autres faits qui préparent la suprématie du pape hors de grands événements vont déplacer le centre de gravité du christianisme les vieilles églises d'Orient Jérusalem Antioche Alexandrie tombent au pouvoir des musulmans de ce côté il ne subsiste que Constantinople la rivale déclarée de Rome les musulmans occupent aussi l'Afrique et l'Espagne d'autre part les missionnaires anglo-saxons d'accord avec les princes des francs carolingiens rangent l'église de Gaulle sous l'obédience effective de Rome le pouvoir impérial achève de s'écrouler en Italie de telle sorte qu'au milieu du 8ème siècle le pape chef spirituel incontesté de la chrétienté d'Occident indépendant de fait de l'Empire romain profitera d'un conflit avec l'Empereur pour rompre le lien de suggestions qu'il avait respecté jusque-là rarement une révolution historique fut plus longuement préparée on en peut grouper les causes sous trois chefs développement de l'autorité pontificale en Occident émancipation du pape en Italie ruine du christianisme en Asie et en Afrique nous avons exposé la première série de faits nous exposerons ci-dessous les deux autres fin de la section 23 enregistrée par Margot section 24 de l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er les origines 395 à 1095 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud chapitre 5 5e partie la papauté et le double péril byzantin et lombard par Ernest Lavis Rapport des papes avec les empereurs du 7e et du 8e siècle Le pape devenu le premier personnage de l'Occident demeurait le sujet de l'empereur romain d'Orient du maître qui siégeait à Constantinople et malgré les dix sentiments très vifs qui survinrent il était le soutien du pouvoir impérial en Italie Les empereurs ne se défiaient pas des papes dont ils ne soupçonnaient pas la puissance croissante Comment se serait-il défié ? Lorsque les lombards devenus catholiques courbent la tête avec respect devant les exhortations pontificales L'empereur tire profit de cette victoire puisque le pape usant de la déférence des nouveaux fidèles décide les lombards à évacuer des villes qu'ils viennent d'enlever à l'Empire Le langage des papes aux empereurs est celui d'humble serviteur Il leur prodigue les épiphètes sacrés et divins En revanche les empereurs multiplient les marques de déférence les donations augmentent les privilèges des clercs Le liber pontificalis rédigé à la cour des papes prouve la reconnaissance du clergé romain Les pires empereurs un monstre comme Justinien II sont loués sans restriction Leur mort est déplorée comme un malheur public En fait l'empereur exerce son autorité sur l'évêque de Rome comme sur les autres évêques Il conserve son droit de confirmer l'élection du pape Un délai de six mois parfois de plus d'un an s'écoule avant que celui-ci ait reçu la réponse de Constantinople L'ordination ne peut être célébrée qu'au sud de l'empereur et par son ordre Le pape doit payer un tribut pour l'obtenir jusqu'à ce que le souverain en ait fait remise à Agaton A partir de 685 l'empereur délègue à l'exerce ce droit de confirmation Le pape n'y gagne rien car le maître est plus près A partir de ce moment sur huit papes un seul est romain les sept autres sont orientaux Cependant entre ces souverains bienveillants et ces papes sujets obéissants l'accord ne pouvait durer Les causes de conflits que nous connaissons persistaient Les empereurs laissaient souvent contester la primauté de l'église de Rome et ils n'avaient pas renoncé à imposer à celles-ci leur autorité théologique si obéissant qu'il fut le pape ne pouvait transiger ni sur l'un ni sur l'autre point Le péril byzantin Bien que Faucas eut nettement proclamé la supériorité de l'évêque de Rome sur celui de Constantinople à qui Maurice au contraire accordait le titre d'Occuménie le débat ne fut pas clos définitivement Les prétentions des patriarques de Constantinople subsistèrent et ils pouvaient en général compter sur l'appui de l'empereur Mais l'empereur Constant II alla plus loin Par un diplôme il détacha l'église de Ravenne de l'obédience de Rome et la déclara autocéphale c'est-à-dire indépendante L'évêque de Ravenne fut consacré non plus par le pape mais par trois de ses suffragants à Ravenne même Il tint son pallium de l'empereur et fut assimilé aux autres patriarches Cette situation se prolongea pendant trente années Les querelles théologiques s'étaient ranimées La condamnation solennelle des monophysites ne les avait pas découragés Ils étaient très nombreux toujours en Égypte en Syrie en Arménie et la fureur de leur passion religieuse troublait l'empire au moment où il avait besoin de s'unir pour résister aux Perses et aux Arabes L'empereur Héraclius essaya de rétablir la paix par une formule de conciliation au terme de laquelle le Christ un en deux nature n'aurait qu'une seule volonté C'est ce qu'on appelle le monothélisme Cette solution fut assez bien accueillie en Orient Seul le patriarche de Jérusalem protesta Le pape Honorius approuva la transaction imaginée à Constantinople Héraclius encouragé publia en 638 une esthésis ou exposition de la foi mais Rome changea d'attitude En 646 le pape Théodore excommunia le patriarche de Constantinople qui était monothélite En 648 l'empereur Constant II lassé de ses querelles d'autant plus funeste que l'empire succombait aux attaques des Arabes promulga le type décret interdisant à ses sujets de discuter sur la volonté unique ou double il ordonnait il ordonnait seulement le silence il ne put l'obtenir le moine orthodoxe Maxime continuait à prêcher la résistance en Égypte en Afrique puis à Rome où il s'entendit avec le pape nouvellement élu Martin Ier pour résister pour résister à l'empereur le synode de Latran 649 condamna l'ecstésis et le type l'empereur refusa de reconnaître l'élection de Martin et donna l'ordre à l'exarque de se saisir du pape et de l'expédier à Constantinople la tâche était difficile car la classe militaire de Rome pouvait soutenir Martin Ier l'exarque bien bien accompagné se rendit au palais de Latran et lut au pape le décret de déposition puis il fit enlever le pontife par ses soldats 653 Martin fut traité comme un criminel exposé à Constantinople et exilé à Cherson le moine Maxime eut la langue et la main droite coupé et fut exilé en lasique le pape Martin mourut en exil on lui avait élu un successeur de son vivant cette violence est le signe le plus manifeste de la suzeraineté impériale à Rome cependant la bonne entente fut un moment rétabli entre l'empereur et la papauté Constantin IV Pogona voyant que les provinces monophysites étaient définitivement perdues n'avait nul intérêt à continuer la politique de concession qui lui aliénait les orthodoxes il donna satisfaction à ces derniers dans le sixième concile œcuménique réuni à Constantinople comme jadis Léon le Grand à Chalcédoine ce fut ici le pape Agaton qui dicta la décision il convoqua à Rome les évêques occidentaux et arrêta avec eux les termes d'une lettre qu'il donna à Séléga et d'après laquelle les pères de Constantinople fixèrent le dogme 680 Un nouveau conflit éclata bientôt le pape Sergius refusa d'accepter les canons du concile pinissexte qui était contraire à la discipline romaine et il désavoua Séléga qui y avait adhéré L'empereur Justinien II donna au protospatère Zacharie l'ordre d'aller l'arrêter Mais les milices de Ravenne et de la Pentapole accoururent pour défendre le pape Elles entrèrent à Rome au son des trompettes L'officier impérial dut se cacher sous le lit du pape et fut expulsé 692 Peu après Justinien II était renversé 695 Quand il eut été rétabli il châtia cruellement les Ravennates Beaucoup périrent dans les supplices L'archevêque fut aveuglé Mais à Rome l'exarque fut mal reçu Il périt dans une nouvelle insurrection à Ravenne et la chute définitive de Justinien II mit les Italiens à l'abri de sa vengeance 711 Son successeur Philippicus leur envoya la tête du tyran Mais Philippicus était monothélite et les Romains lui refusèrent l'obéissance L'intervention du pape les calma et bientôt l'orthodoxe Anastase II devint empereur De ces événements il ressortait que le pape était en mesure de résister à l'empereur et qu'il pouvait compter sur l'appui de l'Italie centrale qui voyait en lui son véritable chef Il eut bientôt occasion d'user de cette force dans la querelle des iconoclastes qui fut le prélude de la rupture entre Rome et Constantinople Nouveau conflit entre Rome et Constantinople À Constantinople régnait Léon III l'Isorien qui était un homme d'état et un capitaine de premier ordre À Rome Grégoire II un pape digne de porter le nom du grand Grégoire I Ces deux personnages ne pouvaient pas ne pas entrer en conflit L'occasion en fut petite L'empereur pour faire cesser la superstition à laquelle donnait lieu le culte des images qui devenait une véritable idolâtrie ordonna par un premier édit en 726 qu'elles fussent placées hors de la portée des fidèles et par un second deux ans après qu'elles fussent enlevées ou barbouillées De grands troubles éclatèrent à Constantinople et en Italie Le vieil esprit païen des pays héléniques et italiens protesta contre l'injure faite aux saintes images et Léon qui punit les résistances avec une grande énergie passa pour un persécuteur aussi odieux que Néron Grégoire II refusa de lui obéir et lui signifia par l'être sa désobéissance On put croire que la querelle des briseurs d'image iconoclaste allait amener dans le monde une grande révolution et même deux révolutions la rupture entre le pape et l'empereur et la constitution d'un royaume d'Italie Grégoire II dit le biographe du pontife arme contre l'empereur comme contre un ennemi toute la péninsule est en mouvement les armées de la pentapôle et de la vénétie entrent en campagne partout en Italie on élit des chefs les lombards profitent du désordre pour pousser leur fortune ils prennent partie pour le pape contre les iconoclastes ils s'unissent aux romains comme dit encore le biographe de Grégoire II comme à des frères par la chaîne de la foi ne demandant qu'à subir une mort glorieuse en combattant pour le pontife certainement le roi lui prend se crut sur le point d'achever la conquête de l'Italie ses troupes entrèrent dans les villes de l'exarcha et de la pentapôle à un moment il crut tenir Rome il y serait entré si le pape l'avait permis mais le pape ne pouvait souffrir auprès de lui un roi qui serait devenu un maître son intérêt tout autant que la longue habitude et un reste de respect lui défendait de rompre avec l'empereur quand lui prend vain camper devant Rome Grégoire allait au-devant de lui et le roi admonesté par le pontife troublé par sa majesté processionnellement mené au tombeau de Saint-Pierre s'agenouilla pria et se dépouilla de ses vêtements pour les déposer devant le corps de l'apôtre puis il se retira Ce jour-là Saint-Pierre avait préservé la papauté de la fondation d'un royaume d'Italie En même temps le pape montre qu'il entend ne pas rompre avec l'empire Grégoire fait combattre par la milice romaine un usurpateur qui avait pris la pourpre aux environs de Rome Cependant le conflit durait toujours entre Rome et Constantinople Grégoire III qui succède en 731 à Grégoire II réunit un concile qui excommunie quiconque déposera détruira profanera et blasphèmera les saintes images La guerre reprend de plus belle et de nouveau le pape louvoie de son mieux entre l'empereur et les lombards À un moment sa situation devient très dangereuse Il s'est allié contre lui prend au duc lombard de Spolet et de Bénévent qui voulaient comme lui l'indépendance Il se trouve en guerre ouverte avec le roi Que faire ? C'est alors qu'il imagina d'appeler contre ces barbares d'autres barbares Le péril lombard En Gaule Charles Martel avait achevé de restaurer la puissance franque Il disposait d'une force considérable Pourquoi se conquérant de la Gaule et de la Germanie ne deviendrait-il pas le protecteur de Saint-Pierre ? Le pape lui envoya entre autres présents les clés du tombeau des apôtres comme pour l'en constituer le gardien et le défenseur 741 Nous ne savons au juste d'ailleurs ni ce qu'il demandait au duc des Francs ni ce qu'il lui offrait et Charles Martel qui était l'allié de Louis-Pran se contenta d'envoyer à Rome une ambassade et des cadeaux Charles mourut peu de temps après comme le pape Grégoire III mais l'idée d'un appel aux Francs ne sera plus oubliée Exposés par leur politique à se faire prendre entre les Lombards et l'Empereur les papes ont besoin d'un allié les Francs seuls sont capables de leur donner une alliance efficace Pendant huit années le pape Zacharie successeur de Grégoire III parvient à contenir les Lombards tantôt les combattants tantôt les visitants les bénissants et les cajolants il se fait rendre par Louis-Pran des villes du duché de Rome quand Louis-Pran menace Ravenne et l'exarchat le pape se rend à Ravenne et son voyage est une marche triomphale partout les populations courent au devant de lui et se prosternent au chant des cantiques lui prend lâche prise quand Louis-Pran est mort 744 quand son neveu Hildebrand a été détrôné la même année Rachid le duc de Frioul qui devient roi est un dévoué serviteur de la foi et du pontife qui l'empêche de conquérir la pentapôle mais la scène change après que Rachid s'est retiré dans un monastère et que son frère Astolf lui a succédé 749 Astolf veut porter les derniers coups à la domination byzantine en 751 il s'empare de Ravenne et menace Rome ce que voulait s'est effronté le libère pontificaliste le dit clairement il prétendait imposer un tribut aux Romains et soumettre la ville à sa juridiction c'est-à-dire se substituer à l'empereur dans la ville impériale y établir sa souveraineté achever l'unité de l'Italie avec Rome capitale le moment était solennel pour la péninsule allait-elle comme la Gaule être unie sous un peuple germanique qui deviendrait l'instrument de ses destinées s'appellerait-elle Lombardie au temps où la Gaule commençait à s'appeler France et la Bretagne Angleterre les Lombards n'étaient pas incapables de jouer ce rôle d'ancêtres de peuple et le pape en empêchant ces Germains d'achever leur carrière a été cause que l'Italie a jusqu'à nos jours attendu la qualité de nation Étienne II qui succède à Zacharie en 752 essaye d'abord de fléchir par des ambassades des cadeaux et des prières Astol qui se montre inflexible dans sa résolution d'achever la conquête de la péninsule c'est qu'en effet l'établissement des Lombards était compromis tant que l'empereur qui ne l'avait pas accepté posséderait en Italie des provinces où leur duché ne serait que des enclaves toujours menacées ils n'étaient pas ennemis de l'église si le pape leur avait laissé prendre Rome il eût été fils dévot du Saint-Siège il ne devait pas comprendre le zèle que l'évêque de Rome mettait à défendre les droits de l'empereur iconoclaste s'il eût pénétré son dessein aurait-il supporté avec une si longue patience qu'il surveilla chacun de leurs pas protégea de sa personne toute position attaquée et réclama toute ville prise il ne voyait pas que le pape qui met en avant les droits de la res publica c'est-à-dire de l'empire en arriver peu à peu à l'idée de travailler pour lui-même les lombards et le Saint-Siège sont compétiteurs à la possession de l'Italie donc ennemis irréconciliables mais qui mettra ces barbares à la raison maintenant que les prières les caresses la magie des cérémonies et des pompes ecclésiastiques ont perdu leur efficacité de tous côtés le pape cherche du secours une fois encore il s'adresse à l'empereur qu'il supplie d'arracher l'Italie aux morsures des fils d'iniquité mais quelle aide attendre de l'empereur le pape d'ailleurs ne se souciait pas de restaurer la domination impériale l'appel aux francs il fallait donc en revenir aux francs en grand secret Étienne pria Pépin de l'envoyer quérir par des ambassadeurs il savait que les francs seuls étaient capables de lui donner une armée il espérait qu'il ne la lui refuserait pas s'il allait la demander lui-même car un voyage du successeur de Pierre au-delà des mots était une démarche grande et unicité sur ces entrefaites arriva de Constantinoc un ambassadeur le silencière Jean il apportait au pape pour tout subside l'ordre d'aller sommer à Pavi le roi Astol de restituer ses conquêtes l'empereur qui traitait ainsi le pape comme un sujet et le roi Lombard comme un vassal n'entendait plus rien à la politique de l'Occident Étienne fit ses préparatifs mais il était résolu à ne pas s'arrêter à Pavi le 14 octobre 753 une grande foule lui fit cortège hors la ville Étienne recommanda ses brebis au bon pasteur Pierre avec lui marchaient des évêques et des prêtres romains les chefs de la milice romaine le silencière impérial et deux envoyés francs arrivés au moment du départ Astol refusa les restitutions demandées on s'y attendait les lettres impériales les prières du pape furent écoutées avec indifférence les grands de Rome et le silencière retournèrent alors vers la ville le 14 novembre Étienne II accompagné par ses clercs et protégé par les francs se remit en route il allait trouver Pépin et conclure avec lui une alliance décisive pour l'histoire de la papauté de la monarchie franque de l'Occident et de la chrétienté toute entière Fin de la section 24 enregistrée par Margot Section 25 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 6 Avènement de la maison carolingienne 638-768 Première partie La décadence mérovingienne par André Berthelot Les successeurs de Dagobert Au 7e siècle La décadence des mérovingiens fut rapide A la mort de Dagobert 638 On entre dans le chaos Après un demi-siècle de troubles 638-687 L'ancienne dynastie est définitivement éclipsée Sous le nom des rois fénéants règne les chefs de la famille carolingienne qui au milieu du 8e siècle prendront la couronne Nous vous avons expliqué les principales causes de la ruine des mérovingiens Il y faut ajouter la décadence physique d'une race de rois épuisée dès l'adolescence par la jouissance du pouvoir et qui n'arrive plus que rarement à l'âge d'homme A partir de 638 deux enfants règnent les fils de Dagobert Sigebert II en Austrasie Clovis II en Eustrie et en Bourgogne Clovis est placé sous la tutelle de sa mère Nantilde En Eustrie Aéga mort en 640 puis Zerchinoald son mère du palais Ils ont gouverné selon les voeux de l'aristocratie En Bourgogne Nantilde voulut établir un maire du palais Elle y parvint après une négociation prolongée avec les grands laïques et ecclésiastiques Ils élurent Flaocha 641 L'année suivante Nantilde et Flaocha meurent En Austrasie Pépin l'Ancien qui s'est tenu ou qu'on a tenu dans l'ombre pendant le règne de Dagobert reparaît et gouverne le royaume au nom de Sigebert Il meurt en 639 laissant de grands regrets Son fils Grimoald lui succède mais après avoir eu à combattre un rival 642 L'hérédité s'établit En 656 Sigebert II meurt alors Grimoald met la main sur Dagobert fils du roi défunt le fait tondre l'envoie en Irlande et met à sa place son propre fils Schildebert Les francs n'acceptèrent pas cette usurpation Ils conduisirent à Paris devant Clovis II Grimoald qui fut condamné à mort Les francs de l'Est avaient-ils gardé leur fidélité à la dynastie mérovingienne ? Étaient-ils jaloux de Grimoald ? Irrités que celui-ci n'eût pas au moins appelé les grands à élire son fils en un temps où l'aristocratie concourait à tous les actes politiques ? On ne sait En tout cas l'antagonisme entre la Neustrie et l'Austrasie n'est pas marqué dans cette aventure Clovis II fut alors roi de tous les francs C'était un vrai personnage de la décadence mérovingienne ivrogne vicieux débauché il mourut cette année même 656 Il laissait trois fils trois enfants Clotaire III qui est seul roi jusqu'en 660 puis se réduit à la Neustrie et à la Bourgogne Childéric II qui en 660 règne en Austrasie Thierry III Leur tutrice était leur mère Bathilde esclave franc cachetée qui avait été la servante d'Erchinoald avant de devenir reine puis nonne puis sainte Erchinoald ensuite Hébroïne son maire du palais de Neustrie et Bourgogne Wulfoald en Austrasie En 664 Bathilde se retire au monastère de Schelles Hébroïne et Saint-Léger Hébroïne a été un maire du palais élu par les grands On ne sait pas bien ce qu'il a voulu Il est exécré des écrivains de son temps à cause de sa lutte contre Saint-Léger et les grands aussi fait-on de lui un champion de la monarchie et un héros de la Neustrie considéré comme défendant le principe monarchique Ceci n'est vrai qu'en très petite partie Hébroïne a été un des violents les plus violents de ces temps de violence Il a agi il s'est défendu il a attaqué Il est vraisemblable qu'il n'a travaillé que pour lui Son histoire il nous faut la chercher surtout chez les panégyristes de son ennemi Saint-Léger qui ne lui ménage pas les accusations La dureté qu'on lui reproche la facilité à verser le sang sont certaines Il a défendu son autorité à coups de hache sans regarder s'il tombait sur des laïcs ou sur des gens d'église Il semble aussi qu'il a voulu mettre de l'ordre dans ce chaos qui se compliquait sans cesse Il avait défendu aux gens de Bourgogne de venir au palais sans y être mandé Son rôle est celui d'un maire du palais qui est le vrai roi et lutte contre cette aristocratie que nous avons vu se former Il y a dans cette histoire d'Hébroïne une première crise en 670 Lorsqu'à la mort de Clotaire III il fait roi de son autorité Thierry III sans consulter les grands ni les convoquer pour l'exaltation du nouveau souverain Hébroïne empêche une assemblée de grands qui voulaient se réunir auprès de Thierry Alors ceux-ci se tournent vers Schildéric II qui régnait sur l'Austrasie Tout à l'heure au temps de l'usurpation de Grimoald les grands d'Austrasie se sont réfugiés vers ceux de Neustrie Maintenant ceux de Neustrie se réfugient auprès du roi d'Austrasie L'opposition de principe entre les deux régions est donc tout à fait fausse Il n'y a dans cette histoire pas d'autre fait que la lutte de l'aristocratie contre toute autorité qui la gêne L'aristocratie neustrienne et bourguignonne n'est pas moins barbare que l'autre Par le fer et le feu elle force les récacitrants à suivre Hébroïne seul contre la révolte se réfugie au pied des hôtels C'était le grand refuge Il est enfermé au monastère de Luxeuil Thierry III à celui de Saint-Denis 670 L'évêque d'Autun Saint-Léger avait conduit cette révolte Les grands demandèrent au roi Childeric de décréter la séparation complète des trois royaumes de Neustrie Bourgogne et Austrasie Les administrateurs de chacun ne pourraient passer dans l'autre Peut-être même voulait-on établir pour la mairie du palais une sorte de roulement permettant au chef de l'aristocratie de l'occuper tour à tour Ce beau gouvernement ne dura que trois ans Childeric lassé semble-t-il de la tutelle de Saint-Léger l'envoya à Luxeuil rejoindre Hébroïne L'abbé de Luxeuil réconcilia les deux ennemis et les fit communier ensemble Bientôt on apprit la mort de Childeric assassiné par un franc qui l'avait fait battre de verge 673 L'anarchie fut complète Hébroïne et Saint-Léger sortis ensemble de Luxeuil ne furent pas longtemps d'accord Ils commencèrent par jouer avec des personnages royaux Saint-Léger tenant pour Thierry qui l'a renversé Hébroïne pour Clovis contre Thierry qui l'a élevé C'est Hébroïne qui finit par l'emporter Il bat Thierry avec une armée amenée d'Austrasie et formée évidemment de clients personnels Il fait tuer L'Eudesius fils d'Erchinoald mère du palais de Neustrie prend sa place et quand Thierry l'a reconnu il rend Clovis à l'oubli Le voilà redevenu maître de la Neustrie et de la Bourgogne Il avait déjà commencé à se venger de Saint-Léger l'ayant pris dans Autun au temps où l'évêque tenait pour Thierry et lui pour Clovis il lui avait fait crever les yeux et l'avait enfermé dans un monastère Le martyr recommençait Deux ans après Hébroïne demande devant lui Saint-Léger qu'il invective Il fait déshabiller l'évêque ordonne de le traîner sur des cailloux lui fait couper la langue taillader les joues et les lèvres et le renvoie à Fécamp ainsi mutilé Deux ans après encore il le fait condamner à mort par un synode comme auteur de l'assassinat de Schilderich II 678 Hébroïne ne ménagea pas davantage ses autres ennemis quelques-uns s'enfuirent jusqu'en Gascogne beaucoup virent leurs biens confisquer C'est en effet en dépouillant les uns pour enrichir les autres qu'Hébroïne et les rois pouvaient encore se faire des partisans Subordination de la Neustrie à l'Austrasie Reste l'Austrasie Hébroïne l'attaque bientôt Le roi d'Agoberdeux est tué dans la guerre L'Austrasie était gouvernée par Martin et Pépin le Jeune que nous appelons Pépin d'Éristal Martin et Pépin d'Éristal ne sont plus maires du palais ils sont appelés ducs Il faut remarquer le mot et le fait Les rois étant morts ces ducs Martin et Pépin dominent en Austrasie Cela veut dire que l'Austrasie se détache comme font la Saxe la Thuringe la Lamanie la Bavière Il se forme un duché de plus entre Rhin et Moselle Mais les événements ne permirent pas la constitution d'un duché d'Austrasie isolé du royaume des Francs Pépin et Martin ayant attaqué Hébroïne furent vaincus près de l'An à Latofao 680 Martin périt dans la retraite mais Hébroïne fut assassinée en 681 Le duché austrasien n'a plus d'adversaires redoutables Les maires du palais qui succèdent en Neustrie ne sont pas de la taille d'Hébroïne L'un d'eux Berther fut défait à Testrie par Pépin 687 et assassiné l'année suivante Dès lors peu importe qui règne de nom en fait l'histoire des Carolingiens régnants a commencé Pépin des Ristals se fait nommer maire du palais pour la Neustrie par le roi Thierry III laisse auprès de celui-ci un de ses fidèles Norbert et retourne dans son duché d'Austrasie La série des rois fainéants a commencé Thierry III Clovis III Childebert III Dagobert III 711 715 A côté d'eux après la mort de Norbert Pépin des Ristals a mis comme mère son fils Grimoald Quand Grimoald est assassiné son fils Thedoald est nommé par le crédit de Pépin maire du palais Or il avait six ans On voit ce que devenait la mairie neustrienne Ainsi l'Austrasie n'a plus de roi de la maison mérovingienne mais elle tient en tutelle le roi mérovingien de Neustrie et Bourgogne Le duc austrasien gouverne la première directement les deux autres successivement par un de ses fidèles un de ses fils et son petit-fils un maire du palais enfant auprès d'un roi enfant Fin de la section 25 Section 26 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 6 Deuxième partie Progrès de la maison carolingienne par André Berthelot Les guerres de Pépin d'Éristal Pendant que se succèdent ces fantômes Pépin refait l'Empire des Francs C'est une nouvelle période franque qui recommence La première période appartient aux Francs venus du pays salien Ils ont chassé de Gaulle les Visigoths Ils ont incorporé les Burgondes Ils ont fait un tout du peuple franc En réunissant sous une même autorité les tribus saliennes et ripuères Ils ont soumis les peuples germaniques Alamants, Bavarois, Thuringiens Imposer en tribu aux Saxons Lutter contre les Orientaux établis Slaves ou envahisseurs avares Ils ont fait des guerres en Espagne Ils en ont fait de plus nombreuses en Italie Ils ont été en relation confuses d'ailleurs avec l'Empire d'Orient Ils ont été en relation confuses aussi avec les papes C'est un premier essai de constitution de l'Europe occidentale Ils y ont échoué pour les causes que nous avons indiquées ci-dessus Malgré tout, les Francs demeurent le grand peuple de l'Occident parce que les Visigoths sont confinés en Espagne où vont arriver les Arabes parce que les Lombards n'ont pu achever la conquête de l'Italie La Gaule eut été menacée de changer de maître s'il se fut présenté un peuple nouveau Mais les Slaves, les Avars, les Maguiars et tous les Orientaux étaient loin et se contentaient d'attaques aux frontières et d'incursions Le temps des invasions scandinaves n'était pas venu Il se produisit dans le peuple franc une nouvelle force dans cette région cis et transrénane plus germanique que galo-romaine où les hommes se renouvellent facilement par l'immigration Ce duché austrasien allait-il devenir un être politique distinct comme la Bavière et la Lamanie ? Il y a les conditions ethnographiques nécessaires un peuple et une loi la loi des Ripuères Mais les Austrasiens confinent à la Neustrie et à la Bourgogne ils regardent vers ces pays Ils sont mêlés à leur histoire par les luttes qu'on a vues et ces ducs des Francs qui ont leur force propre en leur qualité de ducs sont rattachés à cette histoire de la Gaule occidentale et méridionale par leur qualité de maire du palais C'est pourquoi ils ne se sont pas détachés Les Francs de l'Ouest ayant échoué ceux de l'Est vont reprendre l'œuvre de la constitution de l'Occident Pépin fit des guerres victorieuses aux Frisons et à leur duc Radbode la principale en 689 et aux Alamans de 709 à 712 Ce qui est important ce n'est pas seulement que des peuples germaniques soient amenés ou réintégrés dans l'empire des Francs c'est que les armées franques et les missionnaires chrétiens au père de Concert Charles Martel et les rois mérovingiens A la mort de Pépin, 714 la fortune des Austrasiens s'éclipsa un moment les deux aînés de Pépin étaient déjà morts Drogo, qui l'avait fait duc de Champagne et Grimoald Plectrude, leur mère qui vivait encore gardait en prison Charles fils d'une autre femme, Alpaïva et elle voulut exercer la tutelle sur son petit-fils Thodoald et sur le roi d'Agobert III les grandes Neustries se révoltèrent contre cette tutelle ils mirent en fuite Thodoald, 715 élevèrent Ragenfred à sa place et poussèrent jusqu'à la Meuse Charles s'échappa de prison l'Austrasie était assaillie de tous les côtés à la fois les frisons aidaient les Neustriens les Saxons passaient le Rhin ravageant le pays jusqu'à la Meuse tous les éléments de désordre que seuls les Austrasiens pouvaient contenir se déchaînaient à la fois sur ces entrefaites mourut Dagobert III les Neustriens mirent à sa place un certain Chilpéric II Charles fut battu près de Cologne par les Frisons, 716 les Neustriens arrivèrent aussi jusqu'à cette ville et après avoir imposé à Plectrude la reconnaissance de Chilpéric II se retirèrent alors Charles prend l'offensive il bat au retour l'armée neustrienne près d'Emblève, 716 l'année suivante après avoir en vain réclamé comme disent les annales de Metz qu'on lui rendit le principat de son père paternum principatum il est vainqueur des Neustriens à Vinci dans une des mêlées les plus sanglantes de ce temps il retourne en Austrasie chargé de butins reprend à Plectrude les trésors de son père et se donne pour roi Clothère IV un mérovingien dont on ignore l'origine Chilpéric II et Rajin Fred font en 719 un dernier effort Charles triomphe à Soissons ils traitent avec Charles lequel Clothère IV étant mort reconnaît volontiers pour roi Chilpéric II après quoi il retourne dans son principat d'Austrasie pour nous acquitter de suite avec les souverains nominaux nous dirons que Chilpéric II aura pour successeur Thierry IV qui règnera jusqu'à 737 quand il mourra Charles ne lui donnera pas de successeur il n'y aura plus de mérovingiens jusqu'en 741 les guerres de Charles Martel l'histoire de Charles Martel est celle de Pépin d'Éristal mais plus grande sur un plus grand théâtre avec de plus grands événements dès 718 Charles Martel avait puni les Saxons de leur agression de 715 en ravageant leur pays jusqu'au Vézère dès 719 il avait reconquis sur les frisons la frise occidentale en 720 nouvelle guerre contre les Saxons en 722 autre guerre au nord en 725 première guerre contre les Bavarois qui avait eux aussi oublié la souveraineté des Francs Charles en revient avec des trésors et des femmes en 728 seconde guerre de Bavière en 730 guerre contre l'Allemagne qui est réduite à une étroite dépendance en 733 et 734 guerre d'extermination en frise Charles Martel bat les frisons dont le duc Bobo est tué démolit et brûle leur temple païen revient avec d'amples dépouilles ce succès est décisif pendant un demi-siècle il n'y aura plus de guerre en frise en 738 nouvelle guerre de dévastation contre la Saxe au midi et en Bourgogne c'est l'invasion des arabes qui amène son intervention les arabes avaient à l'occident conquis le nord de l'Afrique en 711 l'Espagne en 720 ils avaient passé les Pyrénées conquis Narbonne assiégé Toulouse le duc Eudes les avait battus en 721 et chassés d'Aquitaine mais ils s'étaient maintenus dans la Narbonnaise en 725 nouvelle invasion Carcassonne est prise une partie de la Septimanie conquise la Bourgogne pillée Autun détruit Eudes alors conclut la paix et se rapproche des arabes il donne sa fille à Othman le général arabe qui commandait à la frontière évidemment il voulait assurer son indépendance contre Charles celui-ci vient en effet et deux fois en 731 ravage le pays au-delà de la Loire Eudes avait demandé secours à Othman mais ce dernier qui s'est révolté contre Abderham gouverneur de l'Espagne est vaincu par lui Abderham entre en Gaule 732 bat Eudes près de Bordeaux s'avance jusqu'à Poitiers où il brûle l'église de Saint-Hilaire veut marcher sur Tours pour brûler l'église de Saint-Martin Charles Martel est arrivé du Nord à l'appel d'Eudes avec une armée ramassée dans toutes les parties du royaume franc la bataille se livra près de Poitiers 732 nous ne savons rien de précis sur cette journée ni ce qu'il faut croire du beau récit de l'évêque espagnol Isidore qui décrit le combat des lourds cavaliers du Nord et de la mobile cavalerie du Midi la nuit interrompit la bataille le lendemain les arabes avaient décampé Abderham était tué la légende s'est emparée de ces faits 375 000 arabes auraient péri on a répété souvent que ça avait été une victoire décisive du Christ sur Mahomet sans aller aussi loin constatons que ce jour-là Charles a barré la route aux arabes qui ont trouvé leur nec plus ultra c'est déjà beaucoup il a mis le pied dans le Midi c'est une nouvelle conquête Franck qui s'y annonce en 733 il est en Bourgogne donne la zone frontière et Lyon à ses leudes les plus fidèles partout il suit la même politique en 735 à la nouvelle de la mort d'Eudes après avoir consulté son aristocratie il passe la Loire et subjuge le pays jusqu'à Blaille les fils d'Eudes s'étant révoltés Charles laisse à l'un d'eux une alde le duché d'Aquitaine mais après lui avoir fait promettre fidélité à lui et à ses fils 736 la même année il a reparu en Bourgogne fait reconnaître aux grands de cette province son autorité et établit des fonctionnaires à Arles il revient avec de grandes richesses en 737 nouvelle expédition dans le Midi il reprend Avignon qui a été livré aux arabes par une faction bourguignonne et pousse jusqu'à Narbonne en 739 une nouvelle insurrection appelle Charles en Provence il dompte ses ennemis et reste en possession de tout le pays jusqu'à la mer il était si bien maître de tout le royaume des francs qu'en 741 il le partage entre ses fils à Carlemans échure l'Austrasie l'Alamanie la Thuringe à Pépins la Neustrie la Bourgogne la Provence s'il n'est pas fait mention de la Bavière et de l'Aquitaine c'est qu'elles ont encore leur duc Charles mourut cette même année à Quircy relations avec l'aristocratie ecclésiastique et laïque les premiers carolingiens Pépins des Ristals et Charles Martel se sont donnés pour tâche de réunir au royaume des francs les portions qui menaçaient de se détacher de poursuivre la conquête ils ont été forcément conduits à briser ou du moins à essayer de briser les forces féodales en formation pour cela il n'était besoin d'aucun programme principe ou théorie ayant la force ils ont voulu avoir l'autorité quand Éguinard dit que Charles Martel écrasa par toute la France les tyrans qui revendiquaient la domination il résume toute une partie la moins connue du principat de ce puissant maire du palais de Neustrie et d'Austrasie les plus redoutables de ces tyrans sont les ecclésiastiques de puissantes familles se maintiennent en possession des évêchés l'immunité en a fait des princes sur leurs domaines qui sont très vastes l'évêque d'Auxerre a étendu son autorité sur une bonne partie de la Bourgogne ces évêques résistent parfois à Charles Martel celui de Reims Rigoberts au dire d'un document postérieur lui a fermé ses portes Charles le dépose 717 sans convocation préalable d'un synode et le remplace par Milot déjà évêque de Trèves et qui se trouve détenir deux évêchés autre violation des règles canoniques en 732 à son retour de la campagne contre les arabes c'est l'évêque d'Orléans Euchère qu'il fait saisir par ses satellites et emmener à Cologne il dépose en foule évêque et abbé il distribue aux siens évêchés et abbéis ceux-ci ne se font pas ecclésiastiques pour cela ils restent laïcs guerriers chasseurs Milot évêque de Trèves et de Reims n'éclaire que par la tonsure comme dit le pape dans une lettre pleine de lamentations Hugues le neveu de Charles Martel reçoit les évêchés de Paris Rouen Bayeux les abbayes de Fontenelle Jumièges ce fut un grand scandale souvent Charles distribue aux siens les terres des églises dont il respectait les pasteurs bref il traite la Gaule en pays conquis et chaque fois qu'il y paraît c'est en conquérant dépossédant qui lui plaît pour mettre les fidèles à la place des dépossédés pour l'histoire du développement du régime féodal cela est intéressant les relations créées par la terre ont pris une importance de plus en plus grande le roi les grands les ecclésiastiques ou laïcs donnent ou reçoivent des terres quand les terres de la couronne sont toutes données il en faut bien trouver d'autres c'est pourquoi l'on voit Hébroïne demander à des églises de donner des précaires à tel ou tel celui qui reçoit ces précaires demeure obligé à Hébroïne le bien n'en reste pas moins à l'église ainsi a fait Charles Martel mais plus largement il crée des comptes à lui il faut leur donner des domaines il n'en a plus il prend ceux de l'église sans que pour cela il y ait eu formelle sécularisation la propriété de l'église persiste c'est précisément au temps de Charles Martel et peut-être après cette large distribution de terres d'églises que le régime bénéficiaire apparaît avec le caractère qu'il gardera plus tard le mot bénéfice bénéficium est employé pour tous les dons de terres royales les vrais bénéfices royaux sont de ce temps par là se resserre le lien qui unit celui qui reçoit à celui qui donne la vague condition de fidélité se précise cependant il n'est pas vrai que la principale obligation ait été le service militaire que l'on est plus servi depuis Charles Martel en qualité d'homme libre et en vertu d'une obligation publique de telle sorte que l'armée au lieu d'être nationale fut complètement féodale le chef qu'envoquant ses vassaux ceci les leurs cela vint peu à peu par la force des choses Charles Martel avait bien autre chose à faire que de fonder des institutions nouvelles plus tard on organisera ce sera l'affaire de Charlemagne quant à Charles Martel il agit selon les besoins de chaque jour conquérant à nouveau de la Gaule et de la Germanie il a refait l'œuvre des mérovingiens la preuve qu'il s'agit bien d'une œuvre germanique c'est que les vieilles assemblées reparaissent et précèdent les guerres or chaque année a sa guerre quand elle n'en a pas plusieurs relations avec Rome Charles est bien un barbare ce bâtard qui n'a pas été élevé pour régner est maudit de l'église un frère de sa mère a tué Saint Lambert évêque de Liège on a été jusqu'à dire que Charles Martel était païen on a vu les lamentations de l'église où les évêques à sauvagie déjà sont remplacés par des leudes encore plus sauvages qui s'installent dans les maisons épiscopales avec leurs femmes leurs soldats leurs chiens c'est une prise d'assaut voilà pourquoi Charles ne mourra point en odeur de sainteté quand on ouvrira son tombeau il en sortira de la fumée grave avertissement pour ses fils qui en tiendront compte et pourtant il ne s'est pas contenté d'arrêter les arabes il a été lui aussi le tout puissant allié des missionnaires en Frise en Germanie le protecteur de Saint Boniface et quand le pape Grégoire III est trop vivement pressé par les lombards il s'adresse à Charles cette démarche est capitale de même que l'église des Gaules a élevé Clovis l'église romaine a élevé les Carolingiens encore une fois l'activité désordonnée des barbares va être conduite par l'église entrée dans ses cadres les francs y ont gagné la première fois le royaume des Gaules ils y gagnent cette fois l'empire d'Occident fin de la section 26 section 27 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Les origines 395 à 1095 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau Chapitre 6 Troisième partie Missions chrétiennes en Gaule et Germanie par André Berthelot Missions en Belgique et Batavia Saint-Amant Les relations entre la papauté et les Austrasiens avaient été entretenues par le zèle des papes pour la conversion des païens Nous avons vu comment Grégoire le Grand recommandait aux fils de Bruneau les missionnaires qu'il envoyait dans l'île de Bretagne Tous les célèbres missionnaires de Germanie furent encouragés par Rome Leurs efforts apparaissaient d'autant plus nécessaires que même dans le royaume franc, au nord une partie des populations était restée ou redevenue païenne C'est là que s'exerce l'activité d'un des premiers grands missionnaires, Saint-Amant Né en Aquitaine, il se fait moine malgré ses parents Il se rend à Rome, puis revient en Gaule et évangélise les gens du bassin de Lascaux autour de Tournai, de Gantes Ces cantons étaient presque incultes partagés entre les francs saliens et les frisons Les païens y adoraient des arbres et des idoles dans des bois sacrés Le saint met en œuvre les miracles mais bien plus l'autorité du roi qui oblige les infidèles à se faire chrétiens Dagobert ordonne que celui qui refuserait le baptême y soit contraint Saint-Amant fonde le monastère d'Elenon lequel prendra son nom et sera dans cette région un centre de propagande chrétienne, de civilisation et aussi de défrichement On oblige Saint-Amant à accepter l'évêché de Maastricht Il prêche alors dans la vallée de la Meuse non seulement les païens mais les chrétiens qui ne l'étaient que de nom Il trouve une telle résistance chez les mauvais prêtres qu'il abandonne son évêché 649 Vainement le pape Martin Ier qui l'aimait fort et s'intéressait à ses travaux lui écrit et l'exhorte à ne pas se décourager Il veut aller convertir les vascons les slaves Il n'a pas grand succès et rentre en Aquitaine où ils fondent des couvents mais est en but à la jalousie des autres clercs ne trouvant en somme de réel appui qu'auprès du pieux roi d'Austrasie si je perds d'eux Les relations du pape Martin Ier avec Saint-Amant sont intéressantes parce que le pape, qui reprenait la tradition de Grégoire le Grand, essaie dès lors de s'appuyer sur les francs Il vient de lancer l'anathème contre les monothélites et veut se montrer à l'empereur comme chef de l'église d'Occident Il écrit à la fois à Saint-Amant, qui fera la commission de Sigebert II, roi d'Austrasie à Clovis II, roi de Neustrie et Bourgogne, et aux évêques de Neustrie Il leur envoie les actes de son concile et demande que des évêques du royaume franc viennent se joindre à la députation qu'il veut envoyer à l'empereur pour lui transmettre, au nom de la chrétienté d'Occident, les décisions du concile et l'anathème lancé contre l'hérésie Cette démarche très significative n'eut pas de suite Elle reste isolée au VIIe siècle L'anarchie et l'impuissance des royaumes francs ne pouvaient inciter les papes à se tourner vers eux Ce n'est qu'après le triomphe de la famille d'Arnulf que les relations reprendront entre les chefs austrasiens et l'église de Rome Le premier acte est la lettre de Grégoire II pour recommander les prêtres qu'il envoie en Bavière, 710 À partir de ce moment, les rapports sont fréquents Missions irlandaises en Gaule, Saint-Colomban, Saint-Galle Si des gallo-romains comme Saint-Amand ont travaillé à la conversion des infidèles, cependant les missionnaires les plus actifs vinrent des îles occidentales, de l'Irlande puis de la Grande-Bretagne De l'Irlande, l'île des Saints, arriva Colomban avec douze autres moines de Bangor Il vint en France en 585, prêchant avec un succès prodigieux Le roi Gontran l'engageait à se fixer chez lui C'était un véritable moine des premiers temps, de l'époque ascétique Par son austérité, il gagne l'admiration générale La règle qu'il impose à ses disciples est dure Il veut une obéissance aveugle Au bout de quelques temps, il se retire aux confins des royaumes de Bourgogne et d'Austrasie, dans les Vosges C'était une sorte de désert Il y fonde quatre couvents Le principal est Luxeuil Les disciples affluent, malgré la sévérité de Colomban Et son obstination à maintenir les particularités de l'Église bretonne En zélateur ardent, passionné pour le service du Seigneur Il prêche surtout la réforme des mœurs Se brouillant avec les grands, avec les évêques, avec les princes Jetant de tous côtés le feu divin, sans s'inquiéter de l'incendie Il se prend de querelles avec Bruneo et avec son fils le roi Childebert Il refuse de bénir ses bâtards, leur prédit la ruine Le récit de cette lutte est curieux Il témoigne de la patience du jeune roi et de l'intransigeance du saint Colomban finit par être expulsé, on l'embarque à Nantes Mais il se rend en Eustrie, chez Clotaire II, qui lui témoigne beaucoup de déférences Et malgré ses remontrances, cherche à le garder auprès de lui Le saint passe en Austrasie, chez Théodebert II, qui l'accueille également bien A la demande du roi, il se rend chez les païens d'Alamanie, à Bregenz Il trouble les sacrifices à Odin Après la mort de Théodebert, il est chassé par le duc païen d'Alamanie Il descend en Italie, fonde le monastère de Bobbio, où il meurt entouré de la vénération universelle, 615 Son disciple, saint Gall, s'était retiré au milieu des montagnes qui dominent le lac de Constance Sa réputation de sainteté lui attire tant de compagnons, que son ermitage devient un couvent Qu'enrichir des donations, et qui fut un des plus célèbres du Moyen-Âge Missions en Alamanie et Réti, saint Sigebert Un autre disciple de Colomban, Sigebert, a l'affondé, près des sources du Rhin, l'abbaye de Dissentis Dans ces hautes vallées des Alpes, le christianisme avait conservé, depuis l'époque romaine, quelques fidèles Quar était resté en évêché dépendant de Milan, ceux de Windisch, Vindonissa, et d'Augsbourg furent probablement vacants longtemps, mais se relevèrent au 8ème siècle Les missionnaires trouvaient donc là un terrain mieux préparé, et firent des progrès plus rapides que dans l'Allemagne du Nord L'Alamanie et la Réti, Swab et Grison, furent ramenés à la foi chrétienne au 7ème siècle et au commencement du 8ème Le dernier de leurs grands apôtres est Firmin, mort en 759 Originaire de Meaux, qui exerça dans toute l'Alamanie, ses deux principales fondations sont Hornbach, au nord des Vosges et Reichenau, dans une île du lac de Constance, 724 Ces communautés et plusieurs autres, qui l'organisa dans la vallée du Rhin, mirent en culture de vastes espaces et devinrent bientôt florissantes La Bavière fut entamée au milieu du 7ème siècle par des moines de Luxeuil Les ducs, qui étaient peut-être d'origine franque, certainement en rapport de famille avec les Lombards, déjà chrétiens se montrèrent favorables à la religion de l'Europe civilisée Saint-Emmeran obtint à Ratisbonne la conversion générale des Bavarois Saint-Rupert acheva son œuvre Venu de Worms, il parcourut la Bavière en tous sens, prêchant et baptisant le peuple ordonnant des prêtres, dédiant des églises En 696, à Ratisbonne, il baptisa le duc Théodot Ier C'est lui qui, sur les ruines de la cité romaine de Juvavium, édifia la nouvelle ville de Salzbourg, future métropole religieuse du pays Il y institua une abbaye dont les premiers religieux furent appelés de Worms L'abbé avait le titre d'évêque Vers cette époque, Corbinien, 730, qui s'était préparé à la mission par quatorze années d'ascétisme, fit le voyage de Rome Le pape lui donna le pallium et l'envoya en Bavière Il y fonda l'église de Freisingen Les monastères se multiplièrent autour des lacs et dans les vallées alpestres de la Bavière En 716, le duc Théodot II se rendit à Rome, désireux d'acquérir, lui et son peuple, la pureté de la foi Ce duc et ses successeurs, Théodebert, Hubert, Odilo, Tassilo, firent de grandes largesses aux églises et créèrent un grand nombre de couvents, autour desquels se formèrent des villes Missions en Thuringe, Saint Kylian Plus au nord, dans la portion de la Thuringe conquise par les Francs au 5e et 6e siècles le moine breton Kylian évangélisa les riverains du Main C'est à ce martyr, victime d'un duc franc, que l'on fait remonter l'origine de l'église de Würzburg Déjà dans cette zone, les missionnaires rencontraient plus d'obstacles Ils n'opéraient pas sur un seul anciennement romain, comme les vallées du Rhin et du Danube Les païens avaient conservé une foi religieuse plus vive Aussi, la conversion ne put-elle avancer que sous la protection des armes franques Les frisons et les saxons ont été convertis par la force, après des guerres atroces, des massacres méthodiques Les moines anglo-saxons, protégés par les conquérants austrasiens, apportèrent à cette œuvre un dévouement inépuisable C'est dans la collaboration des princes francs et des moines envoyés par les papes que se multiplièrent les rapports entre Rome et la famille carolingienne que s'ébauchât l'alliance qui eut sur les destinées des uns et des autres une décisive influence Les chefs austrasiens, alors même qu'ils étaient peu accessibles personnellement aux idées religieuses sentirent l'avantage qu'avait pour eux l'œuvre des missionnaires En devenant chrétiens, les germains adoucissaient leurs mœurs, se fixaient autour des centres de civilisation créés par les moines subissaient l'ascendant de chefs ecclésiastiques sur qui on avait prise De plus, les missionnaires exploraient ces territoires boisés et mal connus Ils pouvaient être, pour une expédition, d'excellents agents d'information Tant que la conversion d'un peuple n'était pas complète, le parti chrétien s'appuyait nécessairement sur la nation chrétienne voisine Missions anglo-saxonnes en Germanie, Saint-Villibrod et Saint-Boniface Au VIIe siècle, l'archevêque Diorque et d'autres missionnaires essaient d'amener au christianisme les frisons rases parentes des anglo-saxons et qui commerçaient avec eux Les résultats furent médiocres, semble-t-il, jusqu'à la venue de Villibrod Profitant des victoires de Pépin des Ristals, de Charles Martel et de l'affaiblissement des frisons il réussit à convertir toute la frise méridionale Il y fonda l'évêché de Frise, dont le pape Sergius l'investit à la prière de Pépin 690 et dont Utrecht fut le siège Cependant, il résida de préférence à Hepternach, entre Meuse et Moselle Il continua jusqu'à sa mort, 739, de renverser les idoles et de combattre le paganisme Bien plus importante est l'histoire de la mission de Saint Winfried cet anglo-saxon, dont le nom ecclésiastique est boniface, a été, par sa soumission envers le pape par son zèle apostolique, par son esprit politique et organisateur, un des meilleurs artisans de la grandeur romaine Il est en grande partie, bien qu'indirectement, le fondateur de l'empire franc carolingien Il est né vers 672, il se rendit en Frise comme missionnaire en 716 Le moment n'était pas bon, Radbaud était alors en guerre contre Charles Martel Il avait expulsé les serviteurs de Dieu, rétabli le culte des idoles là où il avait été proscrit après les victoires de Pépin d'Éristal Boniface eut une entrevue avec Radbaud, mais tout le résultat de ce premier voyage fut d'étudier s'il trouverait un lieu ouvert à sa prédication En 717, il retourne en Angleterre, dans son couvent de Nutzel, comté de Southampton En 718, il part pour Rome Là, il reçoit du pape la mission d'aller reconnaître la Germanie Il traverse la Bavière et la Thuringe pour retourner en Frise Comme Radbaud était mort, 719, et que les victoires de Charles Martel en imposaient au Frison dont le prince Algis renonçait à la Frise méridionale Il se fit pendant trois ans le collaborateur de l'archevêque Vilibrod Celui-ci lui offrit l'évêché de Frise, qu'il refusa Il passa dans le pays des Cates, c'est-à-dire dans la Hesse où il établit des stations de moines et bâtit des églises En 722, il se rend une seconde fois à Rome Là, le pape Grégoire II, le sacré évêque missionnaire lui donne un écrit où étaient consignées les idées de Rome sur la constitution ecclésiastique et lui ordonne de les enseigner Boniface jura, nous avons son serment obéissance absolue à l'église romaine Il jura, s'il connaissait des prélats, antistites, professants des doctrines contraires de n'avoir aucune communion avec eux, de les ramener à l'obéissance et s'il ne pouvait, de les dénoncer au pape son maître Dominomeo apostolico Boniface est donc l'apôtre de l'unité catholique dans la foi et dans la discipline De la foi catholique, il ne sépare pas l'obéissance au Saint-Siège ce qui est bien l'idée des ecclésiastiques anglo-saxons Dans une lettre écrite au pape Zacharie en 742, il unit les deux choses Tous les auditeurs et disciples que Dieu lui donne dans sa légation il ne cesse de les incliner à l'obéissance envers le siège apostolique Quand en 722 Boniface revint en Germanie il emporta une lettre de recommandation du pape à Charles Martel Au printemps de 723, Boniface se présente à la cour de Charles qui lui donne un acte par lequel il le prenait sous sa protection Cette protection était indispensable aux missionnaires Dans une lettre à Daniel, évêque de Winchester Boniface dit clairement que sans le patronage du prince des Francs il ne pourrait ni gouverner les fidèles de l'église ni protéger les prêtres et les clercs, les moines et les religieuses ni surtout interdire les rites des païens et l'idolâtrie C'est en Hesse qu'il se rendit d'abord Auprès de Fritzlar, il jeta par terre le chêne d'Odin et en employa le bois à la construction d'une chapelle autour de laquelle s'éleva bientôt un monastère Il passe à Anturinge où il créa trente paroisses bientôt détruites par les saxons et le monastère d'Ordruf, au sud de Gotha Il sait que les germains sont capables de comprendre la sainteté féminine Il crée des couvents de femmes où les germaines iront apprendre, auprès des religieuses les vertus de leur sexe Il établit Schunihild et Bérald, sa fille, Anturinge Schunidrate en Bavière, Tekla à Kinsingen, Franconi La plus illustre de toutes, c'est la belle et savante Lioba Grande par sa prudence, orthodoxe par sa foi patiente dans son espérance, expansive dans sa charité possédant l'Ancien et le Nouveau Testament les Pères, les Conciles, tout le droit canonique Organisation de l'Église de Germanie Les progrès de la mission furent si rapides qu'en 732, le pape Grégoire III envoyait le pallium à Boniface l'élever à la dignité archiépiscopale ce qui ajoutait à son pouvoir de consacrer des prêtres et des diacres celui d'ordonner les évêques On ignore quel siège fut attribué au nouvel archevêque En 738, Boniface fait un voyage à Rome pour conférer avec le pontife Il y resta plus d'une année Il s'agissait d'organiser l'Église de Germanie Dans ses précédents efforts, Boniface avait trouvé le clergé de la Bavière de la Lamanie, contrée chrétienne depuis longtemps et convertie par des moines irlandais ou francs peu disposés à se soumettre à l'autorité du siège apostolique Des hommes intelligents et énergiques comme Virgile de Salzbourg, résistaient Des instructions reçues en 722 n'avaient pu être appliquées Mais depuis, le succès des missions de Boniface avait accru son autorité Il avait pour lui l'ascendant de son protecteur le prince des Francs Il emporta de Rome des lettres invitant les évêques de Bavière et d'Alamanie à se réunir deux fois par an en synode et à se soumettre à l'autorité du vicaire du Saint-Siège, Boniface Le duc de Bavière, Hubert, venait de mourir et son successeur Odilo, protégé de Charles Martel dont il épousa la fille, était très bien disposé Avec son concours, l'envoyé de Rome prévalut L'église de Bavière fut organisée par lui Il établit quatre évêchés Le pape approuva et confirma Sa lettre se termine par cette recommandation Ne cesse pas de leur enseigner la sainte tradition catholique et apostolique de l'église romaine Boniface poursuit son œuvre Il organise l'Austrasie orientale la future franconie Il y fonde les évêchés de Würzburg pour la vallée du Main Burabourg au sud de Fritzlar pour la S Erfurt pour la Thuringe Eichstadt aux confins de la Bavière pour les cantons au nord du Danube qu'on détachera bientôt du duché d'Odilo À la tête de ses évêchés il place ses disciples, des hommes sûrs l'un même remarquable, Vilibald qui a fait le pèlerinage de Terre Sainte vécu deux ans à Constantinople dix au Mont Cassin où il a étudié la règle de Saint-Benoît Carloman protège ses évêchés et les dote richement leur donnant des terres, des privilèges faisant bâtir des églises En 744, Sturm, un des disciples de Boniface fonde l'abbaye de Fulda Son maître l'avait chargé de chercher une retraite monastique dans les forêts entre le Main et le Vézère Il choisit d'abord Ersfeld, puis Fulda Carloman lui fit donc d'un carré de 4000 pieds de côté invitant les grands du voisinage à imiter son exemple En quelques mois le sol fut défriché, le monastère bâtit Sturm alla étudier au Mont Cassin la règle de Saint-Benoît et fut le premier abbé de ce monastère modèle Le pape lui conféra le précieux privilège de ne relever que de lui Juin 753 C'est le premier monastère qui fut ainsi soustrait à l'autorité épiscopale Dix ans après, on y comptait plus de 400 moines Boniface en fit son séjour de prédilection et le choisit pour son lieu de sépulture Fulda fut un des couvents les plus vénérables de la Germanie un de ceux qui contribuèrent le plus à sa civilisation et à sa conversion Réorganisation des églises Gallo-Franc En 741, grâce à l'aide de Dieu et à la suggestion de Boniface, dit Vilibald un concile se réunit pour l'Austrasie Boniface écrit au pape Zacharie une lettre où il lui expose que Carloman, duc des Francs, l'a mandé et l'a prié de réunir un concile pour la moitié du royaume qui lui appartient Il lui a promis de réformer l'église qui depuis longtemps déjà, depuis 60 ou 70 ans, est en détresse Calcata fuit et dissipata Depuis 80 ans il n'y a pas eu de synode Les canons n'ont pas été observés Les églises et les monastères ont été dépouillés Le concile fut tenu, on ne sait tout Il serait plus exact de dire l'assemblée car ce fut une réunion des Grandes Austrasies où les évêques siégèrent comme conseillers On confirma les évêques nommés par Boniface Celui-ci fut reconnu comme archevêque envoyé de Saint-Pierre On décide de tenir des synodes annuels Le prêtre sera soumis à l'évêque Les biens dont on a spolié les églises seront rendus Des peines sont décrétées contre la mauvaise conduite des clercs On destitue ceux dont la conduite est trop immorale Adulteros ou El Fornicatores On leur interdit de porter les armes, même de chasser Des prescriptions sont édictées pour l'extirpation des coutumes païennes En 743, second synode à Estine dans le Hainaut On revient sur l'affaire des biens de l'église Il était impossible de les restituer et des mesures furent reprises très importantes pour l'histoire de la féodalité On convainc d'un moyen terme Exemple mémorable de l'autorité que les rois s'arrogent sur les terres ecclésiastiques Par ce sacrifice qu'elles ne pouvaient refuser L'église achève d'acquérir la bienveillance des puissants maires du palais En 744, à Soissons, se tient le premier concile neustrien En même temps a lieu le troisième concile austrasien En 745, un concile général fut réuni pour tout le royaume des francs C'est ici que l'on voit bien le progrès de l'autorité pontificale préparée par Boniface On en juge par deux lettres très importantes du pape L'une à Boniface, l'autre aux ecclésiastiques et laïcs de l'empire franc On voit par la première que le concile s'est réuni dans la région franque Pépin et Carloman servent d'intermédiaire Ce sont eux, autorités laïques, qui procurent la réunion Boniface préside comme représentant le pape Le pape trace au concile son programme Mesures contre les faux évêques, les schismatiques Tous ceux qui vivent dans l'inobservance des règles canoniques Ou de la foi catholique et apostolique Dispositions à prendre pour les biens de l'église Le pape veut que tous les ans, Boniface, agissant en son nom, réunisse un concile Cologne est donnée pour siège métropolitain à Boniface Son titre d'archevêque a maintenant une base territoriale Et son organisation de la hiérarchie ecclésiastique est complète Mais dès l'année suivante, pour des motifs politiques On transfère son siège métropolitain à Mayence Qui hérite ainsi de la préséance concédée jusqu'alors à Cologne Boniface n'occupa guère lui-même le siège primatial Auquel ont subordonné non seulement les évêchés de Germanie Mais Cologne, Tongres, Worms, Spire, Utrecht Il s'adjoignit son disciple Lull, qui administra l'archevêché Tandis que le maître poursuivait son œuvre de conversion des païens et de réformes ecclésiastiques Ce n'était pas sans opposition qu'il établissait en Gaule la discipline romaine Il dit dans une de ses lettres au pape Zacharie Qu'il a été en but à bien des injures et des persécutions Parmi les faux prêtres dont il parle, deux lui sont particulièrement odieux Aldebert, un Gaulois, et Clément, un Ecossais Le premier n'était qu'un rêveur et un charlatan Faisant par voies et par chemins des miracles Et groupant ainsi autour de lui des gens naïfs qui le prenaient pour un apôtre Le second était plus dangereux Boniface dit qu'il combat l'Église catholique Qu'il méprise les décisions des conciles Que tout en ayant un fils né dans l'adultère C'est ainsi que Boniface désigne le mariage des prêtres Il croit cependant pouvoir être évêque Ces deux révoltés sont plusieurs fois condamnés Même ils sont incarcérés Mais on les délivre et ils recommencent Ils sont appelés devant le pape et condamnés en synode à Rome Deux ans après, le pape se plaint encore de leur persistance dans le mal Il ne sera pas toujours aisé de braver une autorité qui s'établit si fortement En 748, Boniface préside un des conciles annuels Et fait jurer aux évêques une formule d'entière soumission au siège de Rome Nous avons déclaré et décrété que nous voulions garder jusqu'à la fin de notre vie La foi et l'unité catholique Et la soumission envers l'Église romaine, Saint-Pierre et son vicaire Que nous rassemblerions tous les ans le synode Que les métropolitains demanderaient le pallium au siège de Rome Et que nous suivrions canoniquement tous les préceptes de Pierre Afin d'être comptés au nombre de ses brebis Et nous avons tous consenti et souscrit cette profession Et nous l'avons envoyé au corps de Saint-Pierre, prince des apôtres Et le clergé et les pontifs de Rome l'ont reçu avec joie Si quelque évêque ne peut corriger ou réformer quelque chose dans son diocèse Qu'il en propose la réforme dans le synode devant l'archevêque et tous les assistants Car nous avons nous-mêmes promis avec serment à l'Église romaine Que si nous voyons les prêtres et les peuples s'écarter de la voix de Dieu Et si nous ne pouvions les corriger Nous en informerions fidèlement le siège apostolique et le vicaire de Saint-Pierre Pour faire accomplir la dite réforme C'est ainsi que tous les évêques doivent rendre compte aux métropolitains Et lui-même aux pontifs de Rome De ce qu'ils ne réussiront pas à réformer parmi les peuples Et ainsi ils n'auront pas sur eux le sang des âmes perdues Le régime de l'autorité pontificale Établi en Angleterre et en Germanie, pays neuf Était désormais accepté par la vieille église de Gaulle Elle était purifiée, disciplinée, commandée Et l'on sait quelle grande place elle tenait dans la Gaule Le fondateur de l'église de Germanie, le restaurateur des églises Gallo-Franc Était avant tout un apôtre Il voulut finir en missionnaire De propos délibérés, il chercha le martyr En 755, il se rendit en frise, au bord de la Bourda Et il fut entouré par les païens furieux Il défendit à ceux qui l'accompagnaient de repousser la force par la force Et les païens, par un meurtre bienfaisant Firent couler le sang de leur corps sacré Boniface fut enterré dans l'abbaye de Fulda Fin de la section 27 Section 28 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau Chapitre VI, quatrième partie La royauté dans la maison carolingienne Par André Berthelot Pépin et Carloman Dès que Charles Martel fut mort, son fils puiné, Griffo, qu'il avait eu de sa dernière femme, Sonehilde, réclama sa part dans l'héritage Il s'empara de l'An, mais il fut battu, et Carloman l'interna à Neufchâteaux, dans l'Ardenne Pépin et Carloman restèrent seuls maîtres Le premier nous est personnellement peu connu Avant Charlemagne, en effet, il nous est difficile de saisir l'individualité des grands carolingiens qui établirent la prépondérance des francs Les caractères essentiels sont les mêmes Ce sont avant tout des hommes de guerre, faisant campagne presque chaque année, chassant dans les moments de loisirs Ils sont bien disposés pour l'église, et témoignent d'une réelle habileté politique Plus civilisé que son père Charles Martel, Pépin nous est décrit pieux, relativement clément, d'une intelligence moins large que celle de son fils Charlemagne, mais politique au moins aussi avisé Le surnom sous lequel il est connu, le bref, paraît n'être qu'une traduction de son nom même de Pépin La légende qui nous le représente comme étant réellement de petite taille, et abattant un lion pour mettre fin aux railleries de ses grands, est d'inventions postérieures Pendant la première période de son principat, Pépin paraît d'ailleurs un peu moins important que son frère Carloman Celui-ci est l'aîné, il commande aux Austrasiens, et est en rapport direct avec Saint Boniface Les deux frères s'entendent fort bien Ils occupent ces années à compléter l'œuvre de Charles Martel, conquête de la Lamanie, subordination de l'Aquitaine et de la Bavière et à réorganiser l'Église En 742, il y eut guerre contre les Aquitains, les Alamans, les Bavarois, les Slaves et les Saxons Les deux frères marchèrent contre une alde d'Aquitaine, dévastèrent le pays au sud de la Loire, échouèrent devant Bourges, mais ruinèrent Loche De là, ils revinrent en Alamanie et pénétrèrent jusqu'au Danube, se faisant remettre des présences et des otages Ils se décidèrent à se donner un roi, peut-être pour obtenir plus facilement l'obéissance des ducs d'Alamanie, de Bavière, d'Aquitaine Le trône, que Charles Martel avait laissé vacant depuis 737, fut donné à un dernier mérovingien d'origine inconnue, Childéric III Les contemporains ne parlent pas de ce nouveau personnage qui n'eut même pas l'apparence du pouvoir Dans le premier diplôme que nous ayons de lui, il a soin de dire que c'est Carloman, son maire du palais, qu'il a fait roi On date en Austrasie aussi bien des années du majordoma de Carloman que de celle du roi Ce sont les maires du palais qui convoquent les grandes assemblées, les conciles correspondent tant leur propre nom avec le pape, se déclarent commis par Dieu au gouvernement En 743, il dirige une nouvelle campagne contre les ducs Thedebal de Dalmanie et Odilo de Bavière Ce dernier traite et restera fidèle aux francs Son allié, une alde d'Aquitaine, avait mis la diversion à profit pour envahir la Neustrie et venir brûler Chartres En 744, Carloman opère contre les Saxons, Pépin contre les Alamans Une alde d'Aquitaine a traité et donné des otages Mieux que ce pacte, des incidents intérieurs que nous entrevoyons obscurément ont délivré les maires du palais de la guerre d'Aquitaine Une alde, peut-être trahie par son frère Atto, qui s'appuyait sur le Poitou, le fait venir et lui crève les yeux Pris de remords, il abdique, se fait tondre et se retire dans le couvent de Saint-Philibert de l'île de Ré Son fils Vaifre lui succède En 746, Carloman porte aux Alamans un coup terrible Il envahit leur pays avec une nombreuse armée, entre en conférence avec celle des Alamans et la fait prisonnière par trahison Puis à Cannestadt, il fait massacrer par milliers ses ennemis, les partisans de The de Bald Il ne put cependant jouir en paix du fruit de cette atrocité Soit qu'il en ait eu l'esprit frappé, soit pour tout autre motif, il renonça à la vie séculière 747 Il remit le pouvoir à Pépin, lui recommanda ses jeunes fils, dont l'aîné Drogo devait probablement à sa majorité hérité de la part de Carloman Et se rendit en Italie, à Rome, auprès du pape Zacharie Il fonda sur le Mont Soracte un couvent sous le vocable de Saint Sylvestre Et vers 750 se retira au Mont Cassin Pépin, resté seul, relâche Griffo et lui donne plusieurs comtés Aussitôt celui-ci reprend les armes Il recrute des partisans, va en chercher en Saxe, 747, d'où il est chassé Il passe en Bavière, la patrie de sa mère Le duc Odilo venait de mourir Griffo met la main sur sa veuve et son fils Tassilo, âgé de 7 ans, et se rend maître du duché, 748 Il s'allie avec le duc d'Alamanie, Landfried En 749, Pépin marche contre eux, s'avance jusqu'à Linn, rétablit Tassilo en Bavière et fait prisonnier Landfried et Griffo Il pardonne de nouveau à son frère et lui donne un duché en Eustrie La même année, celui-ci s'enfuit en Aquitaine auprès de Vaifre, qui refuse de le livrer Griffo voulut ensuite passer en Italie auprès du roi des Lombards, Astaulf, cherchant partout des ennemis à son frère Il fut attaqué en route près de Saint-Jean-de-Maurienne par deux comtes de Bourgogne Tous trois périrent dans la lutte, 753 Lorsque Pépin eut achevé de dompter les Alamans et eut établi son protégé en Bavière Il se trouva chef d'une monarchie aussi puissante que l'avait été celle des plus grands rois mérovingiens L'ambassade au pape, Pépin se fait couronner roi, l'alliance avec Rome Il employa les trois années de calme qu'il eut alors à consommer cette restauration en créant au profit de sa famille une légitimité nouvelle En 751, il jugea le moment venu Il envoya au pape Zacharie l'évêque de Würzburg et l'abbé de Saint-Denis lui demander s'il approuvait un régime où les rois n'avaient pas la puissance royale Zacharie répondit qu'il valait mieux que celui-là fût appelé roi qui avait la puissance royale Il est probable que les termes ici prêtés aux ambassadeurs et aux papes ont été trouvés après coup Le fait de l'ambassade ne peut être contesté Donc, en novembre, Pépin réunit à Soissons l'Assemblée Générale des Grands et du Peuple et obtint leur consentement pour le coup d'État Childéric III fut tondu et relégué au couvent de Saint-Bertin, son fils Théodorique à Saint-Vendrille Par le conseil et le consentement de tous les francs, avec l'assentiment du Saint-Siège, par l'élection de toute la France, la consécration des évêques, la subordination des grands, Pépin fut élevé au trône Il y eut donc élection, mais il y eut quelque chose de plus Saint Boniface oignit le nouveau roi Cela était nouveau, c'était une réminiscence du sacre de Saül par Samuel On sait dans quelles circonstances le pape Étienne II entreprit ce mémorable voyage Après une dernière démarche qu'il tenta auprès du roi Astaulf, il se mit en route, escorté par les envoyés de Pépin Celui-ci, qui l'attendait à Pontion, envoya au-devant de lui, à une distance de cent mille, son fils Charles, le futur Charlemagne, alors enfant de onze ans Lui-même alla recevoir le pape à trois mille de la villa Il descendit de cheval, se prosterna, prit la bride du cheval pontifical et marcha quelques temps ainsi comme un écuyé Le cortège entra dans la maison au chant des hymnes et des cantiques Le pape et le roi se retirèrent dans l'oratoire Là Étienne s'agenouilla avec l'appareil ecclésiastique des suppliants, les cheveux semés de cendres Pépin jura d'accomplir ses volontés C'est le 6 janvier 754 qu'il fit cette grave promesse Par ambassadeur, il somma les lombards de donner satisfaction au pape Astaulf s'y refusa La question fut portée devant l'assemblée des francs et la guerre décidée Avant le départ, qui eut lieu en juillet, le roi, la reine et leurs deux fils, Charles et Carloman se rendirent à Saint-Denis, où Étienne avait passé l'hiver Le pape donna l'onction sainte aux trois princes et mit un diadème sur le front de la reine D'avance, le pape donnait au roi le salaire de son intervention en sa faveur Ce qui n'a été fait pour aucun de vos ancêtres, lui écrit-il plus tard, a été fait pour vous Par notre humilité, le Seigneur vous a sacré roi Le sacre, en effet, était une nouveauté chez les francs Aucun des mérovingiens, pas même Clovis, ne l'avait reçu Cette cérémonie mystique élevait le roi au-dessus du peuple d'où il était sorti Les francs avaient élu Pépin, mais le jour du sacre, le pape leur a interdit à jamais de se servir de leur droit d'élection Ni eux, ni leurs descendants ne pourraient prendre un roi dans une autre race Celle-ci ayant été élue par la divine providence pour protéger le siège apostolique Désormais, les reins du roi et de ses fils sont sacrés Dieu y a mis le pouvoir d'engendrer une race de princes que les hommes, jusqu'à la fin des temps, ne pourront renier sans être reniés par le Seigneur Autrefois, les guerriers portaient leur chef sur le bouclier, au bruit des armes et des acclamations A Saint-Denis, ce n'est pas un homme, c'est une dynastie qui a été élue au chant des cantiques Le Seigneur a repris aux hommes le pouvoir de faire des rois C'est lui qui les choisit dès le sein de leur mère La raison de régner, la source de l'autorité royale, sera désormais la grâce de Dieu En échange de ce service, que bientôt il jugera infini, jusqu'à croire que Pépin a reçu de lui toute sa fortune Qu'en attend le pape ? Il a conclu avec les francs une alliance qui durera jusqu'à la consommation des siècles Chacun y trouvera son profit Le pape aura les francs pour auxiliaires et coopérateurs Il contracte vis-à-vis de lui des obligations qui s'étendent à tout le service de pierre et à toutes ses utilités Obligations vagues et par conséquent redoutables Pour le moment, les papes ne demandent au prince des francs que leur épée Ils vont s'en servir en Italie pour s'affranchir définitivement de l'empereur Se débarrasser des lombards, se faire donner un pouvoir temporel Descente en Italie, le pape s'ouvrera intemporel En juillet 754, l'armée franque passa les Alpes La campagne fut courte Astaulf, bloqué d'empavis, promit les restitutions qu'on lui demanda A la fin de décembre, les francs avaient repassé les Alpes et le pape était rentré à Rome Les territoires de l'exarcat et de la pentapole devaient être restitués à l'empire À qui Astaulf les avait enlevés quelques années auparavant Pépin, qui en disposait en conquérant, les donna au pape Cette donation ou cette usurpation était-elle préméditée ? Cela ne peut guère être contesté Depuis un demi-siècle, Rome suivait une politique à peu près indépendante La révolution qui substitue le pape à l'exarque touchait plus aux formes théoriques qu'à l'état réel des choses L'assemblée iconoclaste, tenue en 754 à Constantinople, précipita peut-être aussi par ses décisions les résolutions d'Étienne II, dit-il On voit peu à peu le pape confondre l'église romaine et l'état res publica Il invoque les droits de la Sainte Église de Dieu, de la République des Romains À son retour de Gaulle, il écrit sans ménagement Mon peuple de la République des Romains Au début cependant, l'équivoque ne fut pas nettement dissipé vis-à-vis de l'empereur La situation se précisant en 756 Astaulf ne s'était pas résigné à sa défaite Il reprit les armes et vint même assis Jérôme De nouveau, Étienne implora le secours des Francs S'adressant à la fois aux rois, aux évêques, aux grands, à tout le peuple Enfin, saint Pierre, de sa propre main, écrit vite à la nation Franque une lettre solennelle Après avoir rappelé ses titres comme vicaire du Christ, l'apôtre déclare Selon la promesse qui nous a été faite par le Seigneur Dieu, notre Rédempteur Je vous prends entre toutes les nations, vous peuple des Francs, pour mon peuple spécial Il s'entoure du cortège de toutes les gloires et de toutes les puissances d'en haut Marie, Mère de Dieu, les trônes, les dominations Et toute l'armée de la milice céleste, des martyrs et des confesseurs de Dieu Il promet pour cette vie la prospérité et la victoire sur tous les ennemis Et pour l'autre l'éternelle béatitude Comment résister à un tel appel ? Le roi des Francs reparut en Italie dans l'été de 756 De nouveau il assiégea Pavi De nouveau Astaulf promit ce qu'on demandait Un commissaire franc procéda cette fois à l'exécution du traité Les clés de 22 villes furent remises entre les mains du pape Des ambassadeurs byzantins étaient venus faire à Pépin de grandes promesses Afin qu'ils remissent sous la domination impériale les cités de l'exarca Le roi franc répondit qu'il avait combattu non pour plaire à un homme Mais par amour du bienheureux Pierre et pour la rémission de ses péchés Tous les trésors de la terre ne le décideraient pas à enlever à l'apôtre ce qu'il lui avait offert Voilà donc le pape souverain temporel Les pays qui étaient remis à son autorité comprenaient l'exarca réduit par les conquêtes de l'huite-prendre Qui avait reculé jusqu'au-delà de Bologne la frontière lombarde La pentapole également diminuée Et sans doute la plus grande partie du duché de Rome qui n'avait pas été comprise dans les conquêtes lombardes Et les reinstitutions imposées en 754 et 756 mais où prévalait l'influence immédiate du pape Étienne II puis Paul Ier son frère et successeur 757 à 767 sont aux prises avec les difficultés que leur créé ce pouvoir temporel Tout d'abord pour le conserver il faut contenir l'empereur et les lombards Les lombards deux fois vaincus par Pépin sont peu dangereux Astaulf s'est tué à la chasse Son frère Ratchis a repris un moment le sceptre Puis on a élu roi Didier, duc de Toscane, candidat préféré du pape, presque son client Du côté de l'empereur il y a plus à craindre L'usurpation du pape a consommé la rupture Les patrimoines pontificaux situés en terre d'empire, jusqu'à Naples et Gaëtes, ont été confisqués L'empereur négocie avec Pépin qu'à plusieurs reprises il s'efforce de détacher du pape Il cherche d'autre part à s'entendre avec le roi des lombards avec qui il conclut en 759 un traité formel stipulant la restauration du pouvoir impérial à Rome, à Ravenne, dans la Pentapole Le conflit entre le pape et le roi des lombards allait se renouveler parce que le pape, non content de ses acquisitions, voulait s'agrandir Il réclame Fenza, Imola, Ferrar De l'exarcat et de l'ancienne Pentapole, Ancon, Osimo Il songe même à annexer, ou du moins subordonner, les duchés de Spolette et de Bénévent Les ducs, vassaux infidèles, étaient disposés à s'entendre avec le pape contre leur roi bien que parfois la bonne intelligence fure rompue Pépin refuse de s'intéresser à ces querelles même lorsque Didier fait prisonnier le duc de Spolette et chasse celui de Bénévent Il couvre le pape de sa protection mais n'attache nulle importance à une dilatation de l'état pontifical Chose plus grave, la situation du pape à Rome même n'est pas sûre Ce chef spirituel, vieillard fréquemment changé, n'en impose qu'à distance En ce temps où la force brutale domine les relations politiques, l'aristocratie de la campagne romaine ne respecte guère le pape Dès les premières années du pouvoir temporel apparaît l'antinomie qui en trouble à l'exercice jusqu'au bout Par eux-mêmes, les papes ne peuvent se faire longtemps en obéir de leur sujet Il leur faut un protecteur, un prince étranger Et celui-ci bien vite devient un maître, contre lequel il se tourne Sur tous les points de la campagne, on rencontre de petits tyrans féodaux devenus de grands personnages au milieu de l'anarchie du 8ème siècle et qui désolent par leurs excès la cité et la région L'un des types les plus achevés de ce genre de personnages est le duc Toto un grand propriétaire de la ville de Népi, qui possédait également des domaines à Rome D'abord, il essaie de faire assassiner le pape Paul Ier Puis après la mort du pontife, il lève sur ses terres les paysans qui y sont établis et à la tête de ses vassaux et de ses hommes d'armes, il entre à Rome, installe par la force son frère, un laïc, sur le trône pontifical et pendant une année entière, occupe et terrorise la cité Auprès de lui, d'autres grands seigneurs, qui ont eux aussi des domaines et des vassaux dans la campagne romaine, jouent un rôle semblable C'est le tribun Gracilis, qui occupe à la tri et fait si lourdement peser son voisinage aux paysans du plat pays qu'il faut finalement aller l'assiéger dans sa forteresse et le mettre à mort C'est le duc Grégoire, également propriétaire dans la campagne romaine C'est surtout le duc Gratiosus, avec ses fidèles milices de Thussie et de Campagnie, avec son cortège de vassaux qui commit à Rome d'abominable cruauté et fut pendant quelque temps le véritable maître de la ville A cette aristocratie laïque s'ajoutent les grands dignitaires de l'Église, qui ne le cèdent au seigneur séculier ni en audace ni en violence C'est le primitier Christophe et son fils le Secundiserius Sergius qui font et défont les papes à leur volonté et n'hésitent pas, pour maintenir leur autorité, à soulever l'insurrection contre le pape Étienne III à envahir en armes le palais de Latran pour s'assurer de la personne du souverain pontife C'est le cubiculaire Paul Affiarta, plus tard chef de la maison militaire du pape, qui emprisonne ou exile à sa fantaisie tous ceux qui lui sont hostiles dans Rome fait tuer sans jugement ses adversaires politiques et prétend dominer le pape lui-même A ses côtés, de grands seigneurs laïcs, le duc Jean, frère du pape Étienne III, le tribun Léonathius, propriétaire à Anani participent à ces violences qui troublèrent Rome pendant plusieurs mois Rome a été souillée par des crimes, le Saint-Siège envahi par un aventurier Depuis que le pape est devenu prince temporel, la papauté tente les barons du voisinage, qui ressemblent fort à des brigands Dans la ville, en cas de crise, nulle autorité reconnue Des bandes d'écorcheurs font la loi Quel piédestal pour le successeur de Pierre ! On comprend qu'il n'ait pu se passer du bras des francs carolingiens Des troubles de ce genre seront la cause directe de la restauration d'un empire en Occident Tandis que la papauté se débat péniblement au milieu des difficultés que lui crée sa souveraineté temporelle elle en fabrique les titres Ayant le fait, elle veut procurer le droit Elle le tire de la prétendue donation que l'empereur Constantin aurait faite au pape Sylvestre et dont voici le sens Quatre jours après son baptême, Constantin, empereur de la terre, gouvernant le peuple universel répandu sur l'univers a résolu de donner un privilège à l'église de la ville de Rome où le principat des évêques et la tête de la religion chrétienne ont été établis par l'empereur du ciel Il concède au pape la puissance et les honneurs impériaux, son palais de Latran, son diadème, le bonnet phrygien, le superhuméral, la clamide de pourpre, la tunique écarlate, et tous les vêtements impériaux, le sceptre impérial, tous les insignes et ornements, toute la pompe de la sublimité impériale Il prend sur sa propre tête, pour la donner à Sylvestre, sa couronne d'or pur et de pierre précieuse Il veut que la cour pontificale ait des chambellans, des portiers, des gardes, et tous les offices qui rehaussent la puissance impériale Quant au clergé de la ville, il brillera de la même gloire que le sénat amplissime Les prêtres romains porteront sandales blanches, comme les sénateurs, et leurs chevaux couverture blanche Le clergé des provinces sera paré des mêmes dignités que la milice des officiers impériaux Constantin ne se contente pas d'assurer aux chefs et aux membres de l'église des honneurs égaux à ceux du chef et des membres de l'empire Il déclare que le siège du bienheureux pierre doit être élevé au-dessus du trône terrestre Pour témoigner sa révérence envers l'apôtre, il a tenu la bride du cheval de Sylvestre et fait l'office d'écuyer pontifical Dans le partage du pouvoir, il s'est réservé le moindre lot, car l'autorité spirituelle du pape s'étend sur tout l'univers Et l'empereur lui a cédé la moitié du monde temporel Nous lui avons donné, avec notre palais, la ville de Rome et les lieux et cités de l'Italie et de l'Occident Les documents faux sont précieux, ils nous apprennent, mieux que les faits, des intentions qui éclairent parfois toute l'histoire Quel chemin l'église a parcouru de l'évangile à la fausse donation ! Il est remarquable qu'au moment où il affichait de si hautes prétentions, le pape ne put même être maître à Rome L'empire auquel il prétend sur l'Italie et l'Occident, il ne pourra que le concéder au roi des Francs Pépin ne prévit guère cette haute destinée réservée à son fils Après avoir mis le pape à l'abri des Lombards, lui avoir donné la moitié de l'Italie centrale, il pensait avoir assez fait Il fut plutôt importuné des continues à l'être du pape et lui recommanda de vivre en bonne intelligence avec Didier Dernière campagne de Pépin Pour lui, ayant accompli la réorganisation politique et ecclésiastique de son royaume, il revint à son métier de soldat et de conquérant Du côté de la Germanie, il était à peu près tranquille Le jeune duc de Bavière, Tassilo, né en 742, restait déférent envers le roi des Francs, son protecteur Il ne reprendra son indépendance entière que plus tard, en 763 Jusque-là, il continuera de paraître au champ de mai et d'observer son serment de vassalité Deux campagnes contre les Saxons, 753 et 758, suffisent à les contenir Pépin se tourna du côté du sud et entreprit d'achever la soumission de la Gaule Les dix dernières années de sa vie furent consacrées à la conquête de l'Aquitaine C'est un événement historique considérable, car il n'y eut pas eu de France si le pays entre la Loire et les Pyrénées eut constitué une unité politique De même qu'il n'y eut pas eu d'Allemagne sans la conquête de la Saxe Les deux séries de guerres acharnées par lesquelles les Francs conquirent au nord et au sud le pays saxon et le pays aquitain sont d'importance capitale Ces annexions donnent à l'empire carolingien sa prépondérance exceptionnelle et elles préparent la scission qui, des francs orientaux fera les Allemands des francs occidentaux, les Français Pépin prit l'Aquitaine à revers en achevant la soumission de la Gauthier entre les Cévennes et la Mer En 759, il prit Narbonne et fit dans une certaine mesure reconnaître sa supériorité par le duc arabe de Barcelone et Gironne C'est comme protecteur des gaux, autant que des églises opprimées par les Aquitains qu'il adressa au duc Vaifre sa première sommation Elle fut rejetée et le roi passe à la Loire Il vint jusqu'à Clermont-Ferrand, Vaifre promit satisfaction 759 Les Aquitains ressaisirent ensuite l'offensive, ravagèrent le pays autour de Chalons-sur-Saône et d'Autun Pépin leva l'armée, remonta la vallée de la Loire saccageant sur son passage les places de Bourbon, Chantel, Clermont-Ferrand 760 Une troisième campagne, dirigée par Pépin et ses deux fils aboutit à la conquête de Bourges, où les francs mirent garnisant Puis on marcha sur Touare, qui fut prise aussi 761 Vaifre, voyant que les francs conservaient les places voisines de leurs frontières et s'y installaient de manière à conquérir progressivement toute l'Aquitaine prit une résolution désespérée Il donna l'ordre de raser les remparts de ses villes et de ses châteaux afin que nulle part l'ennemi ne puisse s'établir solidement Dans sa quatrième campagne, Pépin parvint donc aisément jusqu'à Limoges Vaifre vint lui livrer bataille à Issoudun Mais ses gascons ne purent tenir contre les francs 763 Ceux-ci se retirèrent ensuite, peut-être à cause de la défection du duc de Bavière Vaifre fit alors les plus grands efforts attaquant les francs à la fois vers Narbonne, en Bourgogne, en Touraine Mais il fut abandonné par son oncle Rémistan, un fils d'Eudes qui fit hommage à Pépin Après la cinquième campagne, toute l'Aquitaine septentrionale paraît domptée 765 En 766, les francs arrivent jusqu'à Agen, sur la Garonne Ils mettent garnison à Angoulême et Périgueux En mars 767, Pépin revient à la charge Parti de Narbonne, il prend Toulouse, conquiert l'Albigeois et le Gévaudan Le duc d'Aquitaine était traqué jusque dans les forêts du plateau central Pépin va tenir son champ de mai à Bourges et poursuit son indomptable adversaire à travers les rochers et les cavernes du Cantal et du Rouergue Vaifre résiste encore, il est rejoint par Rémistan et la guerre se porte en Saint-Onge Vaifre est vaincu, les Gascons eux-mêmes ont donné des otages Il se cache quelque temps dans les forêts du Périgord et le 2 juin 768 il est tué par un traître La conquête de l'Aquitaine était achevée Le roi vient séjourner à Sainte avec la reine Bertrade Il y tient une assemblée et promulgue le capitulaire d'Aquitaine par lequel il réorganise le duché Il mourut le 24 septembre 768 après avoir partagé son héritage entre ses deux fils Charles l'aîné, né en 742 probablement, eut l'Austrasie, la Neustrie, l'Aquitaine occidentale Carloman, né en 751, eut la Bourgogne avec la Provence, la Gautie, l'Aquitaine orientale, l'Alamanie avec l'Alsace, la Thuringe et la Hesse Charles fut couronné à Noyon, Carloman à Soissons Les deux frères vivaient en mauvaise intelligence Mais dès 771, Carloman mourut et Charles demeura seul roi des Francs Fin de la section 28 Section 29 2. Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johan Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 1er Les origines 395-1095 Publiées par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre VII L'Empire de Charlemagne 768-814 Première partie Guerres et conquêtes de Charlemagne Par André Berthelot Guerres en Aquitaine et Espagne Charlemagne continua les conquêtes de ses prédécesseurs dans toutes les directions Durant les 46 années de son règne, on compte une soixantaine d'expéditions Dont la moitié est dirigée par lui-même On peut les répartir en trois groupes Aquitaine Italie Germanie C'est du côté du Sud-Ouest En Aquitaine Que Charlemagne Eut le moins à faire Pépin, son père Avait dompté la résistance Et au-delà des Pyrénées Les Francs Rencontraient l'Empire arabe Les Oméiades De Cordoue Qu'ils ne pouvaient songer à détruire Peu après la mort de Pépin Les Aquitains tentèrent un dernier soulèvement Dont Unalde Probablement le père de Vaifre Sorti de son couvent de l'île de Ré Prit la direction Quoique privé du concours de son frère Charles les réprima facilement Il vint fonder sur la Dordogne La forteresse de Fronsac Où il laissa une garnison Depuis lors Les comtes francs Administrèrent paisiblement l'ancien duché Toutefois En 778 Charlemagne Jugea bon de l'ériger en royaume En y joignant la Gautie Ou la Septimanie Et en 780 Il fit sacré roi d'Aquitaine Par le pape Son fils Louis Âgé de 3 ans Sous son nom Guillaume Duc de Toulouse Et de la marche de Septimanie Et Saint Benoît d'Agnane Le réformateur des couvents d'Occident Administrèrent le royaume Il est vraisemblable Que Charlemagne Fût porté à prendre ses mesures Moins par le désir de donner satisfaction Aux besoins d'autonomie des Aquitains Que par celui de s'en remettre à des lieutenants Disposant d'une portion déterminée des forces de son royaume Du soin de combattre des ennemis très éloignés du centre Et contre lesquels Il pouvait difficilement mettre en mouvement Tout l'appareil de ses forces Charlemagne en avait déjà fait l'expérience Dans sa grande expédition d'Espagne en 778 L'émire de Saragosse Oussain al-Abdari Lui avait demandé secours Contre le calife de Cordoue Abderrahman Les gouverneurs musulmans du nord de l'Espagne Étaient d'ailleurs perpétuellement en rébellion Contre leurs souverains Charlemagne traversa les Pyrénées Par Saint-Jean-Pied-de-Port Prit Pamplune Joignit à Saragosse Une autre armée franque Qui avait passé par le Roussillon Et rétabli al-Abdari A son retour Les Vascons Surprirent à Roncevaux Son arrière-garde Et l'exterminèrent Là tomba Roland Comte de la marche de Bretagne Le supplice de Lou Duc d'Evascons Ne suffit pas à venger cet échec Abderrahman Reconquit tout le pays Au sud des Pyrénées Oussain al-Abdari Périt dans les supplices 781 On continua de guerroyer Au pied des Pyrénées Sans grand succès A partir de 791 Alphonse II Le Chaste Roi des Asturies Prêta son concours A l'Aquitaine Avec laquelle Il conclut une alliance formelle Lorsqu'en 797 Il eut pénétré jusqu'à Lisbonne Il envoya à Charlemagne Des ambassadeurs Pour lui faire hommage Des trophées De sa victoire Les chrétiens N'eurent de vrai succès Que dans les périodes D'anarchie Qui accompagnaient d'ordinaire Les changements de règne Sitôt que le calife Était consolidé Il reprenait l'offensive Ainsi fit Echam Fils d'Abderrahman Non content de ravager Les Asturies De reprendre Gironne Il envoya ses troupes Au nord des Pyrénées Le duc de Toulouse Fut battu Et les musulmans Saccagèrent les faubourgs De Narbonne 793 Après la mort de Echam Son fils Achaïm 796 822 Affaibli d'abord Par des insurrections Ne put empêcher Les chrétiens De revenir à la charge Avec l'alliance De son frère Des émirs De Barcelone De Huysca Les soldats De Louis d'Aquitaine Prirent l'Érida Restaurèrent aux zones Virges Assiégèrent Barcelone Qui succomba à la famine Au bout d'une année 801 Louis Qui était venu recevoir Sa soumission Y établit un comte-gourd Béra Celui-ci sut défendre La conquête Contre les retours Agressifs des musulmans En 806 On leur enleva Pamplune Qui devait devenir Le chef-lieu Du futur royaume chrétien De Navarre En 809 Une nouvelle campagne Acheva la soumission Du pays Jusqu'à l'Ebre Tarragone Fut prise Tortose Assiégée On ne l'enleva Que deux ans plus tard 811 Des pays conquis Au nord de l'Ebre De Pamplune A barcelone On forma La marche d'espagne Ce fut la morse Des futurs royaumes chrétiens De navarre Et d'aragon Par là Charlemagne Est un des fondateurs De l'espagne nouvelle L'évêché L'évêché d'Urgel L'évêché d'Urgel A peu près vacant depuis la déposition De l'évêque hérésiarque Félix Condamné en 794 Fut richement doté Et reçu un nouveau titulaire On favorisa l'immigration Soit des gens de la Septimanie Soit des chrétiens Fuyant la domination musulmane Ainsi se forma la population catalane Intermédiaire entre Français Et Espagnols Destruction du royaume des Lombards Didier, duc de Toscane Successeur du roi Astolf Était monté sur le trône Avec l'appui du pape Et du parti franc 756 Une fois roi Il voulut l'être Complètement Il dépouilla les ducs de Spolette Et de Bénévent Qui avaient fait hommage à Pépin Poursuivant le second Jusqu'à au trente Il appela même les grecs Toujours désireux De reprendre possession De l'exarchat Le pape Paul Ier Successeur d'Étienne II Et les romains Implorèrent le secours de Pépin Qui ne fit qu'écrire à Didier Étant absorbé Par la guerre d'Aquitaine Le dernier roi lombard Parait avoir été Un homme capable Il sut Entre Rome Byzance Et les francs Conserver son royaume Pendant près de vingt ans Il avait marié une de ses filles Désirée A Charlemagne Malgré le pape Une autre A Tassilo Duc de Bavière Fiancé son fils A une sœur de Charlemagne Chez les francs Il avait de nombreux partisans Sa haute situation Semblait à peu près garantie Mais Charlemagne répudia Désirée Carlemagne mourut La femme et les deux fils De Carlemagne Et ceux qui leur étaient dévoués Se retirèrent auprès de Didier A Pavie Celui-ci eut l'imprudence De prendre leur parti Espérant diviser les francs Il demanda au pape de Sacré-Roi Les fils de Carlemagne A Étienne III Venait de succéder Février 772 Adrien D'un caractère très résolu Il refusa Fit périr le principal partisan De Didier à Rome Le roi des Lombards Ayant envahi le patrimoine De Saint-Pierre Et dévasté la campagne romaine Adrien appela Charlemagne Ce dernier venait de commencer La guerre de Saxe Il voulut négocier d'abord Sommant Didier De restituer au Saint-Siège Les domaines de Saint-Pierre Lui offrant même Dit-on 14 000 sous d'or Didier refusa L'assemblée Ou Champ de Mai de 773 Fut convoqué à Genève Et la guerre décidée Deux armées entrèrent en Italie L'une par le mont Joux Notre grand Saint-Bernard Sous les ordres d'un oncle de Charlemagne Bernard Fils naturel de Charles Martel L'autre par le mont Sonny Sous les ordres de Charlemagne Adalgise Fils de Didier L'arrêta derrière les fortifications Du Val de Suse Une division les tourna Didier s'enferma dans Pavie Adalgise se jeta dans Véronne Avec les fils de Carlemagne Et après leur capture S'enfuit à Constantinople Le duc de Spolette Et ses lombards Coupèrent leur longue chevelure Y firent hommage au pape Laissant le gros de son armée bloquer Pavie Charlemagne alla faire ses Pâques à Rome Le pape Adrien l'accueillit solennellement Et lui fit renouveler la donation de Pépin En juin 774 Pavie, affamée, se rendit Didier fut tondu, envoyé en France avec sa famille Il disparaît de l'histoire Charlemagne se fit proclamer à sa place roi des lombards Les grands et le peuple l'acclamèrent et lui prêtèrent serment Quand il se fut éloigné, rappelé en Saxe par la guerre Les principaux ducs lombards se révoltèrent à présentante avec les Grecs Rodgau, duc de Frioule A Régis, duc de Bénévent Réginalde, duc de Closium Ildebrand, duc de Spolette Etait d'accord Le duc de Frioule prit les armes le premier Mais le roi des Francs a couru Trévilles et Foroum Jolie furent pris Rodgau mis à mort Le duché de Frioule donnait à un Franc 776 Le duc de Spolette se soumit Un régis de Bénévent, protégé par la distance Resta peu à peu autonome Des garnisons franques assuraient l'obéissance de l'Italie Les insurgés avaient été bannis leurs biens confisqués et donnés à des fidèles et aux comtes ou juges francs installés à leur place L'annexion du royaume des Lombards faisant de Charlemagne le maître de l'Italie fut un des actes les plus importants de son règne Non seulement elle changea la nature de ses rapports avec la papauté et prépara la restauration de l'Empire mais elle mit le roi franc en contact avec de nouveaux adversaires Sarrazin, Grec, Lombard, de Bénévent et lui créa des embarrases et des préoccupations dont il fut bientôt amené à se décharger en instituant une vice-royauté en Italie comme il en instituait une en Aquitaine En 780, Charlemagne revint et acheva d'organiser la domination franque Il amenait ses fils, Pépin et Louis qu'il fit sacrer par le pape, roi des Lombards et des Aquitains Pépin eut pour conseiller Angilbert et Adalard cousin de Charlemagne, fils de Bernard, petit-fils de Charles Martel 20 comtes francs se partagèrent l'administration du pays mais les Lombards continuèrent de figurer à côté des Francs dans les assemblées générales réunies chaque année à Pavie En 786, Charlemagne voulut achever la conquête en réduisant à Régis, gendre de Didier, duc de Bénévent Il vint jusqu'à Capoue et l'obligea à payer tribus et à livrer son fils en otage A Régis étant mort, ce fils, Grimauld fut investi du duché de Bénévent à la condition de mettre le nom du roi en tête de ses édits et sur ses monnaies, de démanteler Salerne et Asserenza de faire raser le menton de ses Lombards Il resta fidèle et refusa d'aider son oncle, Adalgise fils de Didier, qui mourut alors peut-être en le combattant La légende a gardé le souvenir de la valeur de ce champion de l'indépendance Lombard Bientôt Grimauld cessa d'obéir En 801, les Francs opèrent contre lui Charlemagne médita même une grande expédition pour conquérir non seulement l'Italie méridionale mais la Sicile C'est le moment où l'élévation de Charlemagne à l'Empire rendait plus difficiles les relations avec les Grecs Nicephore, qui avait détrôné Irène, 802, désirait la paix En 803, il semble avoir abandonné à Charlemagne outre l'Italie centrale, l'Istrie et une partie de la Dalmatie ancienne dépendance de l'Empire romain d'Occident En 806, les ducs de Venise et de Zara font hommage à Charlemagne Mais la Dalmatie est bientôt l'objet d'un conflit Maître de la mer, les Grecs la conquièrent facilement Les Vénitiens refusent de reconnaître Pépin se déclarant sujet de l'Empereur des Romains d'Orient Le roi Pépin vint les attaquer dans leurs lagunes Les principales îles, Grado, Malamoco, Chiojia, furent prises Mais les Vénitiens se retirèrent de Malamoco à Rialto où les lourds vaisseaux lombards ne purent les atteindre Venise resta donc indépendante sous la suzeraineté nominale de Byzance et la Dalmatie ne put être réoccupée malgré une nouvelle tentative Une entente eut lieu entre Charlemagne et Michel Ier consacrant cette situation Venise restait à l'Empereur d'Orient mais celui-ci reconnaissait à Charlemagne le titre d'Empereur Il acceptait si bien le fait accompli qu'il reprit les relations avec le pape 812 Guerre contre les Saxons Les Saxons avaient gardé la vieille constitution germanique La hiérarchie sociale comprenant les nobles, les libres, les litesses, demi-libres, les non-libres Les libres communautés sans roi ni clergé Ils adoraient leurs dieux dans les bois, près de sources, ou d'arbres sacrés Ils brûlaient les morts Pour la guerre ils se réunissaient sous des ducs choisis dans les familles nobles Ils formaient quatre tribus qui en général étaient divisées Westphalien, Ostphalien, Angrien, Nordalbingien Il est aussi question d'une assemblée générale qui avait lieu à Marclot, sur le Vézère Les Saxons étaient en état de guerre presque permanent avec les Francs depuis l'époque mérovingienne Le prosélytisme chrétien des Carolingiens avait encore aggravé la situation La guerre fut autant religieuse que politique De là la passion désespérée avec laquelle combattirent les Saxons Leur défaite n'était pas douteuse, mais la lutte fut acharnée et longue Comme on l'a fait remarquer, l'histoire des Saxons prouve qu'abandonnés à eux-mêmes Les Germains étaient peu capables de progrès Il fallut, pour qu'une Allemagne fût possible, achever d'implanter par le fer et le feu La discipline et la civilisation que les Francs avaient reçus de la Rome ancienne et du christianisme Cette œuvre, Charlemagne, l'entreprit dès le début de son règne Et la poursuivit pendant plus de trente années avec une incomparable énergie En 772, il partit d'Eristal et se dirigea vers les sources de la Lippe Dans ces forêts marécageuses où Arminius avait égorgé les légions de Varus La forteresse d'Eresbourg fut enlevée d'assaut Non loin s'élevait le sanctuaire national des Saxons, Herminsule On passa trois jours à la raser Les Saxons plièrent Leurs chefs prêtèrent serment de fidélité Promirent de ne pas entraver la propagande chrétienne Charlemagne emmena des otages et laissa des garnisons Pendant qu'ils combattaient les Lombards Le vaillant duc westphalien, Vidukind, fut l'âme de la résistance Reprit les armes Les garnisons franques furent chassées Eresbourg reprit le pays ravagé jusqu'au Rhin Le sac du monastère Essois de Fritzlar Vengea la destruction d'Herminsule 774 En 775, Charlemagne reparut chez les Westphaliens Les défie plusieurs fois Et obtint les serments de fidélité Des ducs des Angriens et des Ostphaliens Les garnisons franques furent réinstallées Notamment à Eresbourg et Sigiburg sur la Roure L'année suivante, le roi ayant été rappelé en Italie Vidukind reprend la lutte, chasse ou assiège les francs 776 Charlemagne redouble ses efforts Fonde une nouvelle forteresse sur la Lippe Pour convaincre les Saxons de sa supériorité C'est chez eux, à Paderborn, au cœur du pays Qu'il convoque l'assemblée générale de son peuple Déployant toute sa puissance De plus, il concentrait ses forces à portée de tous les rebelles En effet, de là, il put achever la conquête du pays Il recommencera cette fois La réunion de l'assemblée générale en terre saxonne Et si les deux dernières fois Ce put être seulement pour attester le succès obtenu Et l'accord des deux peuples francs et saxons Dans les autres cas, il avait un intérêt direct à grouper toutes ses forces en terre saxonne Dès 777, le résultat parut acquis Beaucoup de nobles et d'hommes libres se firent baptisés La soumission parut complète Mais tandis qu'en 778, le gros des armées franques était occupé en Espagne avec le roi Vidoukind, qui avait fui au nord de l'Elbe, revient Il assemble tous les Saxons Jusque-là divisés Demande du secours aux Danois Expulse ou massacre les prêtres Pénètre jusqu'à Koblenz Il dévaste la haisse et la Thuringe Chasse les moines de Fulda 779 Charlemagne fait alors un effort décisif Après avoir refoulé l'invasion saxonne Par la victoire de Beaucholte 779 Il consacre tous ses efforts à la conquête de la Saxe Les Saxons ne pouvaient guère livrer de batailles rangées à la grande armée franque Les contrées jusqu'au Vézère furent bientôt domptées Alors Charlemagne s'occupa de donner à sa conquête une organisation régulière Le pays fut divisé en comtés auxquels on préposa des Saxons fidèles ou des francs Six évêchés furent institués Minster et Osnabrouk pour les Westphaliens Paderborn et Mynden pour les Angriens Verde et Brême pour les Ostphaliens Les païens étaient baptisés de grès ou de force En 782 fut tenue aux sources de la Lippe une grande assemblée pour constater la conquête A peine Charlemagne et ses hommes étaient-ils rentrés en Ostrasie Que Vidukind souleva la Saxe profitant d'une guerre contre les Sorbes Slaves entre la Sahale et l'Elbe L'armée envoyée contre lui fut trahie par ses auxiliaires Saxons et taillée en pièces au Mont Suntal sur la rive droite du Vézère Cette fois Charlemagne ne se contenta pas de la fuite de Vidukind et de l'humble soumission des Saxons Il vint camper à Verdun sur la leur Se fit livrer les guerriers qui avaient fait défection Les jugea En fit exécuter 4500 Il promulga un édit Interdisant sous peine de mort Les pratiques religieuses du paganisme Imposant le baptême La stricte observance des lois de l'Église Le paiement de la dîme 782 A ces mesures sanguinaires répandit une insurrection générale Dirigée par l'infatigable Vidukind La lutte fut terrible Après une première bataille indécise près de Detmold Les Saxons essuyèrent sur la hasse un désastre sans remède 783 Deux années de dévastation méthodique achevèrent de briser la résistance Charles parcourut lui-même les rives de la Sahale et de l'Elbe En menant par foule Les hommes en âge de porter les armes Son fils fit de même dans les cantons occidentaux 784 L'année suivante on opéra de même au nord de l'Elbe Les prisonniers étaient déportés loin de leur patrie Vidukind lui-même comprit l'inutilité de la résistance Il vint à Atigny en Champagne recevoir le baptême en grande pompe avec nombre de ses compagnons 785 La grande guerre de Saxe était finie Mais la soumission n'était pas complète L'obligation du service militaire Très lourde pour les lointaines expéditions contre les arabes ou les avares provoqua des mécontentements En 792 Saxons et Frisons refusèrent de partir Tout le nord de la Saxe s'insurgea Les églises et les couvents furent livrés aux flammes Les évêques et les prêtres chassés C'était un moment très critique pour l'Empire Le conquérant transigea Entré en Saxe avec deux puissantes armées Il se hâta de traiter Faisant d'assez larges concessions Après son triomphe manifesté à la grande assemblée de Francfort 794 Il reprit la lutte Résolu à parachever son œuvre en Saxe Les Saxons étaient d'ailleurs pris à revers Par les obotrites, slaves protégés des Francs Pendant trois années 795-798 Les armées franques parcoururent le pays en tous sens On transplanta jusqu'au tiers des habitants de certains cantons Dans d'autres parties de la monarchie Les terres des rebelles étaient confisquées Distribuées aux fidèles, aux comtes, aux évêques, aux abbés Puis Charlemagne passa l'Elbe Et fit subir le même traitement au nord d'Alde-Bingien Après la victoire de Suentana 799 10 000 familles furent transportées Les obotrites reçurent une partie du pays Les rives de la Baltique En 803, dans sa villa de Salz Sur la Sahale franconienne Charlemagne put proclamer la pacification complète Saxons et francs ne forment pas encore un seul peuple Mais ils ont la même langue, la même foi, les mêmes institutions Leurs destinées seront inséparables Ils formeront une même nation L'annexion définitive de la Saxe et de la Bavière Fait de Charlemagne le vrai fondateur de l'Allemagne Annexion de la Bavière L'annexion de la Bavière avait été plus préparée Que celle de la Saxe par les prédécesseurs de Charlemagne Le duc de Bavière avait toujours été considéré Plus ou moins comme vassal des rois francs Cependant la dépendance n'était que nominale Il y avait là un véritable état Entre le Lerre et l'Ens Avec sa dynastie nationale des Aguilolfing Son organisation propre Son église et son archevêché de Salzbourg Sa politique extérieure Et ses relations régulières avec les Lombards Le duc Tassilo, gendre de Didier, était un personnage considérable L'on comptait en Bavière d'après les années du duc Celui-ci n'amena de contingents Ni pour les expéditions d'Italie Ni pour celles de Saxe Il s'abstint de paraître aux assemblées générales du peuple franc Et réunissant à part ses grands ecclésiastiques et laïques Et son peuple Au milieu duquel il a l'allure d'un véritable souverain Rendant en son nom les décisions sur les affaires ecclésiastiques et laïques Charlemagne temporisa pendant toute la durée de la Grande Guerre saxonne Mais quand il l'eut terminé, il agit En 787, Tassilo fut sommé de renouveler le serment de vassalité Il n'osa refuser et vint à l'assemblée de Worms Là, suivant la formule, il donna son duché au roi qui le lui rendit en fief Il fournit des otages, dont son propre fils Cette précaution n'était pas inutile Tassilo avait cédé pour gagner du temps Mais il négociait la formation d'une coalition avec le duc Lombard de Bénévent Avec les avares établis sur le moyen d'Anub Sa femme, Luthgarde, fille de Didier, le poussait à la lutte Il semblait possible de soulever les Lombards d'Italie D'obtenir le concours des Grecs De rallumer la guerre de Saxe Mais l'église était dévouée au roi franc, en Bavière comme ailleurs Une ambassade pontificale accompagne l'ambassade franque qui avait été sommée Tassilo de renouveler le serment de vassalité L'évêque de Freisingen et l'archevêque de Salzbourg étaient en Bavière à la tête d'un parti ecclésiastique qui se confondait avec le parti franc Les intrigues de Tassilo furent donc prévenues Convoqué à l'assemblée générale d'Ingelheim 788 Il y fut accusé par quelques-uns de ses propres sujets de trahison et mis en jugement pour son ancienne défection quand il avait abandonné Pépin en Aquitaine Condamné à mort sur ce chef, il fut tondu et se retira dans un cloître Son fils, sa femme et ses filles furent également cloîtrés La Bavière fut annexée au royaume franc et un beau-frère de Charlemagne, Gérald, lui fut préposé Quand il eut péri en combattant les avares, le duché fut démembré en comté Le peuple bavarois prête un serment à Charlemagne qui s'attacha directement par le lien de vassalité plusieurs des grands Guerre contre les avares La coalition méditée par Tassilo était rompue par sa chute Mais la guerre contre les avares ne fut que retardée Ils avaient succédé au Hun dans le bassin du Danube Ils avaient combattu Sijber en Thuringe Arrêtés à l'ouest par les Francs et les Bavarois Au sud par les Slaves, Kéraclius établi sur la Save Serbes et Croates, ils s'installèrent dans la Hongrie actuelle Sous leurs cagans et leurs chefs secondaires Ils faisaient de perpétuels rasiats et étaient la terreur de leurs voisins Surtout des Slaves qu'ils opprimaient durement D'immenses richesses avaient été entassés dans leur ring camp central près de la Thaïsse Protégés par une triple enceinte Charlemagne entreprit une grande expédition Lui-même conduisit le long du Danube Les Francs, les Saxons et les Frisons Son fils Pépin partait d'Italie avec une autre armée On pénétra jusqu'au Rahab Mais l'armée franque décimée par une épidémie et affamée Dut battre en retraite La guerre se prolongea durant plusieurs années Et paraît avoir coïncidé avec une crise redoutable Pendant que les Arabes d'Espagne envahissaient la Septimanie La Saxe avait repris les armes La Bavière n'était pas complètement résignée Pépin le Bossu, bâtard et fils aîné de Charlemagne Se mettait à la tête d'une conspiration pour assassiner son père Qui n'échappa que par hasard et sévit cruellement contre les complices 792 La querelle des iconoclastes aigrissait les rapports avec l'Empire d'Orient Tandis que l'hérésie des adoptionnistes divisait l'Église d'Occident Charlemagne passa plusieurs années en Bavière Convoquant à Ratisbonne l'assemblée générale de ses sujets En 792 et 793 Laissant ses lieutenants combattre les Havards Que son fils Pépin d'Italie et le duc de Frioul Prenaient à revers en soumettant les slaves des vallées alpestres Styrie, Carintie La guerre fut acharnée Presque toute la noblesse et une grande partie du peuple Havard y périrent En 796 le ring fut enlevé d'assaut par les soldats francs Et Pépin vint y camper Les trésors accumulés par ces pillards passèrent aux mains des vainqueurs Si abondants qu'ils firent dit-on baisser la valeur des métaux précieux Charlemagne en fit une large distribution aux grands Laïques et ecclésiastiques à ses fidèles La puissance des Havards était brisée Les uns se retirèrent au-delà de la Thaïs Les autres, sous un nouveau cagant, jurèrent obéissance à Charlemagne Ils étaient si affaiblis que, peu d'années après Ils durent invoquer sa protection contre leurs anciens sujets Les débris des hordes avares Paraissent s'être fondus dans l'immigration hongroise Les slaves et les danois La plupart de ceux-ci, de races slaves Passèrent sous la domination des francs De ce côté, comme au nord, les progrès des armes franques Eurent pour résultat un progrès du christianisme Qui reconquit les Alpes orientales Les anciennes provinces de Norik et de Pannonie L'immigration germanique commença de s'y épandre Inaugurant la marche vers l'est, Drang nachosten Sur toute la frontière de l'est, d'ailleurs, Charlemagne fit reconnaître sa primauté par les populations slaves Les sorbes entre la salle et l'elbe Les vilsesses entre l'elbe et l'eau d'air Ils furent contraints à main armée Les margraves de la frontière Disposant de troupes choisies Appuyées sur des forteresses Teintrent les ennemis en respect Sous Charlemagne, les margravia Ne sont pas constitués d'une manière permanente Ils changent avec leurs titulaires Les principaux sont celui de Frioul Qui domine l'istrie, surveille la Dalmatie Et contint les slaves de la Drave et de la Save Celui de la Bavière orientale Qui surveille les Avars, les slaves de Moravie et de Bohème Celui de Thuringe Qui contient les sorbes Celui de Nordalbingie Appuyé par les alliés obotrites Et gardant la frontière septentrionale C'est là que se trouvèrent les adversaires Les plus redoutables de la fin du règne Les Danois Le roi Godefroy Goetfric Qui régnait sur la presqu'île du Jutland Et avait sa capitale Asleswig Envahit le pays des Obotrites Peut-être pour y établir les Saxons Avec le concours des Wiltz Il dévasta le pays Tua un des chefs Détruisit le port de Beric Dont il transféra les commerçants Asleswig Il se retira devant le jeune roi Charles Et coupa la péninsule Par un retranchement tracé au nord de l'Eyder Deux ans après Un autre prince des Obotrites fut tué Une flotte danoise pilla la côte de Frise Et Godefroy menaça, dit-on D'aller chercher Charlemagne dans Aix-la-Chapelle L'empereur vint à sa rencontre jusqu'à Verdun Où il assembla ses sujets On y a pris l'assassinat du roi danois Dont le frère et successeur Qui avait des ennemis intérieurs Se hâta de traiter Cédant tout le territoire au sud De son retranchement On l'organisa en marche Et au fort de Hob-Uoki En Bourg S'ajouta celui d'Itzehoe Et ses bourgues Deux Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Tom Ier Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Tom Ier Les origines 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 Duc Margrave Compte Il y a dans l'empire Les nationalités les plus diverses Or chacune a son droit particulier Par lequel elle doit être régie De là leur indépendance et leurs forces Charlemagne comprend le danger Et s'efforce d'y parer Les duchés ont disparu Ils menaçaient l'unité de l'empire Les ducs de Bénévent De Bretagne De Gascogne Ne sont pas dans l'empire Proprement dit Les autres ducs Sont de simples généraux Pour les margraves Seuls Les comtes de la frontière Chargés de la défendre Une exception est faite à cette règle Qu'il ne faut pas confier plus d'un comté A un homme Les duchés D'Alamanie D'Aquitaine De Bavière De Saxe Ont été morcelés en comté Comme au temps mérovingien Le comte est le principal personnage De l'administration royale Charlemagne Alla jusqu'à donner des comtés A des noms libres Mais ce n'était que l'exception La règle prouvée par de nombreux exemples C'est que les comtés sont confiés aux membres de puissantes familles Qui y sont établis Il semble que les offices de comte étaient donnés à vie À la vérité on pouvait Pour mauvaise gestion ou infidélité Destituer un comte On trouve dans le capitulaire de Saxe Chapitres 24 et 28 Des menaces très précises Contre les comtes infidèles Il y a des exemples de ces sortes de destitutions Par exemple celle du comte allemand Uldarich Beaufrère de Charlemagne Mais le roi Qui s'appliquait autant que possible À conserver l'ordre existant En se réservant de maintenir chacun dans son devoir N'aimait point ses mesures de rigueur Il recommandait à son fils De ne dépouiller personne de son honneur Sans cause sérieuse Et déjà Par la force des choses L'hérédité existe Les fils de guillaume Margrave de Toulouse Héritent des comtés de leur père Le comte a toutes les attributions Du comte mérovingien Au-dessous sont les centeniers Quenténarii Avec lesquels il semble qu'on doive Confondre les vicaires Vicarii Les vicomtes Qu'on trouve surtout dans le midi Semblent aussi naître que des vicaires Ce sont les centeniers mérovingiens Avec cette différence que Bien qu'élus encore Ils sont considérés Comme des officiers ordinaires de l'Etat Donc peu de changement Seulement à tout moment Charlemagne rappelle au comte Leur devoir envers lui L'obéissance à ses commandements Mais aussi leur devoir Envers ceux qu'ils administrent Ils ne doivent pas opprimer les hommes libres Les astreindre à des travaux serviles À leur profit Il ne faut rien prendre De ce qui appartient à l'Etat Sous peine d'être réputé infidèle Charlemagne désirait vivement Ne choisir que de bons officiers Et se plaignait de ne pas y réussir Dans un capitulaire de 825 Se trouve un bel exposé des devoirs du comte Et des officiers Qu'ils soient les vrais auxiliaires du roi Et conservateurs du peuple Qu'aucun présent que la crainte La haine et l'amitié Ne les fassent dévier du droit chemin Un si rare personnage Ne se rencontrer guère Alcuin se plaint que l'empereur N'a pas tant d'auxiliaire Que de destructeur de la justice Après Charlemagne Ses plaintes sont très nombreuses Rôle des évêques et des abbés Comme fonctionnaire du prince Cependant il ne se fia pas uniquement A sa force personnelle Il appela d'autres forces A son secours Dans l'oeuvre qu'il avait entreprise De fonder un régime Selon la volonté de Dieu Et les besoins de son temps Il a été impossible En parlant de l'administration mérovingienne De ne pas parler aussi des évêques Cela est impossible également En parlant de l'administration carolingienne L'union est bien plus étroite L'État bien plus chrétien Qu'autant jadis Charles est le restaurateur Le réorganisateur de l'Église Dans le capitulaire de 779 Il rétablit la hiérarchie En donnant pour ainsi dire La consécration légale A l'autorité des métropolitains Il ordonne qu'il soit pourvu A toutes les vacances de siège De même que les prêtres Diacres Clercs Doivent être soumis A l'autorité des évêques Les monastères doivent rentrer Dans la règle Le capitulaire ecclésiastique De 789 Confirme et active Cette réorganisation On a vu combien de fois La règle canonique Avait été violée Pour les élections Au temps mérovingien Sous Charlemagne Il est de principe Que le roi nomme les évêques Si ce n'est peut-être en Italie Après Dieu Il se considère Comme leur supérieur Ce n'était point en vertu D'un droit précis La force des choses Et le caractère De l'institution carolingienne Voulaient qu'il en fût ainsi Charlemagne palliait l'abus En faisant souvent de bons choix C'est que les évêques Étaient partie intégrante De l'État Ils sont pour Charlemagne Les collaborateurs des comptes Ils s'inquiètent De leur rapport Avec ceux-ci Une des questions Adressées aux missi Est Comment les comptes S'entendent-ils Avec les évêques Il est ordonné Aux uns et aux autres De se prêter Un mutuel appui Afin que chacun Puisse bien remplir Son office Tentative curieuse Et qui montre bien Les difficultés du gouvernement La bonne volonté Réciproque des comptes Et des évêques Était une nécessité absolue Or Elles ne devaient pas Se rencontrer Les comptes Sont indociles Il y a mauvaise volonté Du laïc Contre l'ecclésiastique Les missi Dans leurs lettres aux comptes S'en plaignent Charlemagne S'en plaint amèrement Dans une lettre circulaire Il a appris Qu'on n'accorde pas aux prêtres L'autorité Qu'ils doivent avoir Il ordonne Que nul de ses fidèles Ne désobéisse A l'Église Dans les choses Qui regardent Dieu Mais que signifient Les termes De cette lettre Quels étaient Les droits Et les devoirs Réciproques Nul ne le sait Et Charlemagne S'inquiétait toujours Dans un capitulaire De 811 Il annonce Qu'il veut interroger A ce sujet Évêques Et comptes Après qu'il les aura Interrogés séparément Sur les causes De leur désaccord On discutera Dans quelle mesure L'évêque Ou l'abbé Doit s'immiscer Dans les affaires séculières Le comte Dans les affaires Ecclésiastiques La question est bien posée Mais on ne peut la résoudre Elle n'est pas encore Complètement résolue Aujourd'hui Louis le débonnaire Trouvera une très mauvaise Combinaison Charger les évêques De lui dire Comment les comtes Rendent la justice Et les comtes De dire Comment les évêques S'acquittent De leur fonction religieuse Il est à remarquer Que ni Charlemagne Ni Louis N'ont confié Et à un évêque Les pouvoirs de comte Si ce n'est Dans des circonstances Tout à fait exceptionnelles Et transitoires En Réti Par exemple En Saxe seulement Les évêques Ont des attributions Politiques Très marquées Elle est donc Insaisissable En général Cette participation Des évêques A l'administration Et d'autant Plus dangereuse Il ne faut pas oublier Que comme évêques Et comme seigneurs De pays Couverts par l'immunité Ils ont Hors de l'administration royale Un pouvoir politique Considérable Car l'Église A recouvré Ses forces perdues Et acquis De nouveaux biens Les monastères aussi Ont réparé leurs pertes On sait la condition De ceux qui ont été bâtis Sur une largesse Largitas Royale Et la condition De ceux qui ont été bâtis Sur une largesse Seigneuriale Dans les premiers Les abbés Sont à la nomination Du roi Dans les seconds À la nomination Des évêques Le roi Ici encore Rappelle fréquemment Le droit du libre choix Sans s'y arrêter Souvent même Ce sont des laïcs Qui reçoivent en bénéfice Un monastère On distingue de ceux-ci Les vrais abbés En les appelant Abbés légitimes Quand Louis le débonnaire Entreprit la réforme Des monastères 817 Il parla encore De la liberté Des élections Elle n'en fut pas Plus observée Sous ses successeurs On voit encore Des monastères Donnés à des laïcs Les moines Ou nonnes Ayant juste De quoi vivre Entre évêques Et abbés La querelle Dure toujours Les missis Dominici Jusqu'ici Sauf la suppression Des duchés Rien de nouveau Dans l'administration Provinciale Charlemagne A innové Par la très grande importance Qu'il a donné Au missis Dominici Non pas que l'idée Soit nouvelle Il y avait des missis Du temps des mérovingiens Sous les derniers L'institution Tombe en désuétude Elle est reprise Par les premiers Carolingiens Charles Martel Pépin Plus encore Sous Charlemagne Donc Deux périodes Dans leur histoire Jusqu'à son couronnement Charlemagne les emploie Aux usages Les plus divers C'est en 802 Dans le capitulaire D'Aix-la-Chapelle Qu'il dresse Comme un brévière De tous leurs devoirs Il n'y a peut-être Pas de document Plus important Plus capable De faire comprendre Toute l'administration De Charlemagne L'empereur Veut expliquer A tous Comment il va gouverner C'est pourquoi Il a choisi Les plus prudents Et les plus sages Parmi les grands Et les pieux laïcs Parmi les archevêques Les évêques Les vénérables abbés Il les a envoyés Dans tout son royaume L'énumération Des devoirs Des missis Est longue Ils doivent veiller A ce que tout se passe Selon le commandement De dieu A ce que la justice Règne partout A ce qu'aucun tort Ne soit fait Aux églises Aux pauvres Aux orphelins A tout le peuple A ce que chacun Demeure dans sa condition A ce que les laïcs Et les ecclésiastiques Vivent en paix Partout où il y a plainte Sur une injustice Ils doivent aviser Avec le comte Si cela est impossible En référer à l'empereur Ils doivent recevoir Le serment De fidélité Qui est dû A l'empereur En tant qu'empereur Et avertir De l'importance De ce serment Voir si les évêques Et les ecclésiastiques Comprennent Et pratiquent bien Les usages De l'Église Comment vivent Les abbés Et les moines Comment sont observées Les lois S'informer au sujet Des divorces Et des unions Illégitimes Veiller sur les bénéfices Royaux Et ecclésiastiques Empêcher l'oppression Des hommes libres Veiller à ce qu'ils soient Obéis tout de suite Aux bancs de guerre Veiller à ce qu'il y ait Sur les côtes Des flottis De défense Etc Etc Dans ce document On voit Charlemagne Faisant défiler Devant lui Tous les abus possibles Et s'efforçant De les empêcher Sans pouvoir Arriver jamais En détruire la cause En somme Les attributions Des missis Comprenaient tout ce qui était De l'attribution De l'État Surveillance De la justice Maintien Des droits militaires De l'État Surveillance Sur les biens Et revenus royaux Surveillance Du clergé Obligation De faire connaître La loi Etc Obligation générale De bien faire De tout Prévoir Ordonner Et disposer Conformément A la volonté De Dieu Et à l'ordre De l'Empereur Pour l'action des missis L'Empire fut divisé En circonscriptions Missatica Ou Legationes Ces divisions Étaient-elles permanentes ? Elles n'ont pas été Les mêmes Sous Charlemagne Sous Louis le Débonnaire Sous Charles le Chauve Sous le second Ce sont Sauf exception Les divisions Ecclésiastiques Qui prévalent Il y a plusieurs missis Pour chaque circonscription En général Un ecclésiastique Et un laïc Cette délégation N'était pas une fonction Permanente Cependant Elle pouvait être Et elle était souvent Confiée à la même personne Il y avait une sorte De permanence Probablement Quand l'archevêque Était missus Mais la règle Était qu'autant que possible Les missis Fussent renouvelés Chaque année N'appartincent pas A la province Où ils exerçaient Fussent les simples Représentants De l'empereur Les instructions Les plus précises Leur traçaient Leur devoir Il devait tenir Un certain nombre D'assemblées Quatre À des jours déterminés Le point le plus important Et le mieux connu C'est du moins Au temps de Louis le Débonheur La présence Dans ces assemblées De délégués De la province Au temps de Charlemagne Nous connaissons Une très curieuse Assemblée Pour l'Istrie Tout ce que Charlemagne Attendait Des missis Il l'a dit Les déceptions Ne lui ont pas manqué Il n'y eut pas De résistance ouverte Contre les missis Mais beaucoup De mauvais vouloirs Il était difficile De trouver des gens Dignes De ses fonctions Alcuin Gémit à ce propos Oh douleur Il s'en trouve peu Dont l'esprit repousse La cupidité Il nous faut venir A cette conclusion Que Charlemagne A point pleinement réussi Les missis Sont les vrais instruments De la politique Carolingienne Ils sont envoyés Pour maintenir L'accord entre l'Etat Et l'Église L'unité de l'Empire Et pour rendre L'action impérative Impériale partout présente Mais c'était précisément La nécessité De l'omniprésence De l'action impériale Qui faisait la faiblesse De ce gouvernement La cour du prince Au-dessus de la hiérarchie Des fonctionnaires Se place la cour Comme au temps mérovingien Elle est fort complexe Comprenant le conseil Le tribunal du roi L'assemblée Séjour des domestiques Serviteurs privés Serviteurs privés Serviteurs politiques École Rendez-vous Des hommes importants De l'Empire Elle a plus d'éclats Mais les officiers Sont à peu près les mêmes Il n'y a plus de maire Du palais Le sénéchal Reparaît Près de lui Qui sont le bouteiller Le connétable Comès Stabouli Au-dessus d'eux Le camérier Camerarius Qui garde le trésor Ces officiers Reçoivent de hautes fonctions politiques Son Missy Duc Puis viennent Le magistère Ostiariorum Qui est grand maître du palais Introducteur Des audiences Le mentionnarius Qui a soin Des logis en voyage Les Ouénatores Etc A côté figurent Les officiers politiques Le comte du palais Comès Palatille Qui a un grand rôle Dans l'exercice De la juridiction royale Les notaires Ou chanceliers Qui ont pour chef Un proto-notaire Plus tard appelé Archichancelier Ayant dans son office La rédaction Et les sceaux Le chaplain Qu'on appelle aussi Archiprêtre Et plus tard Archichapelain Qui commande au clergé De la cour Qui est naturellement Consulté Dans les affaires ecclésiastiques Et sert d'intermédiaire Entre le roi Et les gens d'église L'archichapelain Finit par être Archichancelier En effet Les archives Etant en partie Dans la chapelle Le chancelier Quand il était ecclésiastique Etait sous l'autorité De l'archichapelain Comme autant mérovingiens La plupart de ses officiers La plupart de ses officiers De cour Siègent dans le conseil Du roi Mais à côté d'eux On y trouve D'autres personnages Laïcs Ou ecclésiastiques Pourtant Il tente à se créer Une fonction de conseiller Parmi ces conseillers Il semble qu'il y en est Qui vivent toujours D'autres à la cour D'autres y étaient appelés En certaines circonstances Où le souverain Voulait les consulter Il y a eu certainement Des conseillers Spécialement choisis Alcuin Inckmar Parle de leurs devoirs Comme de devoirs D'une fonction Dans ce conseil On discutait Sur toute chose Des hommes S'y faisaient remarquer Voilà Dut à cela Son importance Ce conseil Est une grande institution Monarchique Il a des secrétaires Attachés à son service Il est à remarquer Qu'il n'est plus question D'entrustion La trustice A disparu Il faut d'autre part Noter la présence À la cour De vacis royaux Nous verrons plus loin Ce que sont ces vassaux Ce n'est pas tout encore Il y a aussi D'après Inckmar Trois classes de personnes Milites Expediti Sans service spécial Qui vivent Des présents De l'empereur Et des invitations Discipuli Ou officier Vassaux des grands La première classe Capitanei Ministeriales Est évidemment Le produit De la décomposition Féodale Parmi les Discipuli Qui forment la seconde Il y a ceux Qui font l'apprentissage Des charges d'état Ou des fonctions Ecclésiastiques Dans tout ce monde Charlemagne Prenait une garde personnelle Qui l'entourait Lui Ses fils Ses filles Les escortaient en voyage Ajoutez les marchands Parmi lesquels Beaucoup de juifs Des aventuriers De toutes sortes Des femmes publiques Des mendiants La liberté Demeure ses grandes Dans cette cour Où pullulent Les courtisanes Et même les gadals De sexe masculin C'est à la cour aussi Que sont réunis Les beaux esprits Du temps Là que se préparent Les lois Pour la défense De la foi Pour le maintien De la justice Et de la paix Là que l'on reçoit Les ambassadeurs Des pays lointains La grande importance De la cour Montre celle du roi L'état Etant lui Les assemblées On le voit bien Par les assemblées INCMA Dit que les deux divisions Du gouvernement RECNISTATUS Sont le palais Et les assemblées Il y avait par an Deux assemblées À la première Assistent Tous les personnages politiques Pour décider des questions Ou approuver la décision À la seconde Les grands seulement Lesquels Ne prennent que Des décisions provisoires En attendant La grande assemblée De ces deux sessions La première Se tient au printemps C'est le champ De mars Des anciens germains Qui est devenu Le champ de mai Le changement Date de Pépin Sous Charlemagne Elle se tient En juin Juillet Aout Elle a le caractère Militaire Mais ses attributions Sont variables De même ses noms Synode Plaide Assemblée générale Etc Selon l'occasion C'est le caractère Militaire Ou le caractère Ecclésiastique Qui domine Pour chaque année À peu près Mention est faite De la grande assemblée Rarement de la petite Ce qui ne veut pas dire Qu'elle fût sans action Politiquement L'assemblée générale du peuple Joue un certain rôle Il semble bien Que la présence Y soit un service commandé Un devoir Il y a convocation Sans doute collective Les hommes libres Ont le droit D'y venir Donc Le devoir Tout se passe Comme dans la vieille Germanie Mais le fond des choses A bien changé Pour la délibération Les grands Procures Senatores Rechni Forment une commission à part Laïques et ecclésiastiques Tantôt séparés Tantôt réunis Ils délibèrent Plus ou moins longtemps L'empereur répond Quelquefois en personne Aux questions Qui lui sont adressées Il est évident Que ceux qui restaient dehors Extranéi N'avaient aux délibérations Qu'une part très médiocre La consultation De ces inférieurs Minores N'est pas obligatoire L'assemblée Conseillait-elle Ou décidait-elle Cela était A la volonté De l'empereur En somme M. Guizot A bien résumé les choses Ce n'est pas La nation franque Qui vient Dans ces assemblées Surveiller Et diriger Son gouvernement C'est Charlemagne Qui rassemble Autour de lui Des individus Pour surveiller Et diriger la nation Il y a un peu D'exagération Dans cette assertion Les comtes Sont les représentants De leur comté Les évêques De leur diocèse Néanmoins La plus grande part Appartient à l'empereur Législation La loi Ou coutume Les capitulaires Ces assemblées Représentent Dans une certaine mesure Le pouvoir législatif De l'époque carolingienne On a l'habitude On a l'habitude Librement Se maintenant Par le consentement Au jour Législation La loi Civile N'est pas représentée Il n'est pas représentée Par lui-même Il est seulement Mêlé à la procédure On en est point arrivé Capitulaire On vient de voir Tout cela Tout cela C'est du droit public Et administratif Par rapport aux lois Qui sont le droit civil Mais les lois ont été modifiées aussi Sous les carolingiens Il ne se pouvait pas Que la vie politique générale La vie économique Surtout la vie religieuse Ne modifiasse pas La vie civile D'où la nécessité De modifier Les lois civiles générales Par correction Ou addition Ces actes Sont encore Des capitulaires Il y a donc Deux grandes divisions De capitulaires Capitularia Perse Scribenda Capitularia Legubus Adita Les capitularia Perse Scribenda Sont la législation Carolingienne Proprement dite Ayant pour objet L'utilité publique Ou royale Ici Nulle intervention De juges Giudiques Et de législateurs Ils constituent Le droit territorial Nulle distinction Entre les populations Qui toutes Doivent obéir Ils sont dictés D'en haut Un jour Après délibération Au lieu d'être formés Par un travail séculaire Ils n'ont point le caractère Permanent De la loi Nés de besoins généraux Ils disparaissent Totalement Quand la dislocation De l'empire A fait cesser Ses besoins généraux Au contraire Les capitula Legibus Adenda Sont des chapitres A insérer dans les lois Par le procédé employé Pour faire la loi Le roi les formule Il les remet au compte Qui les fait lire En réunion publique Devant les échevins Après l'assentiment général On les inscrit Puis le roi les promulgue Et défend de les appeler Autrement que loi En fait Existe-t-il une grande différence Entre les deux procédés Quant à l'exercice Du pouvoir royal Ou impérial Jadis Par une modification A la loi On eut consulté Tous les hommes libres Maintenant On ne consulte plus Que les échevins Scabini Sorte de magistrats Qui par délégation impériale Remplace la masse Des hommes libres Le pouvoir impérial Se trouve accru Même pour la confection De la loi proprement dite Mais il s'en faut de beaucoup Qu'il soit égal Au pouvoir impérial S'exerçant par la confection De capitulaires Perses Scribenda Tel capitulaire Peut selon la volonté Du souverain Être présenté Retiré Renouvelé Il n'en est pas ainsi D'une loi Charlemagne Fait la guerre Aux Saxons Les bas Les décimes Les baptisent de force Mais il rédige leur loi En présence De leurs délégués Les rois reconnaissent Leur impuissance A faire certains Graves changements A la loi La preuve que les lois Avent une autre force Que les capitulaires C'est que ceux-ci ont passé Tandis que les lois Ont subsisté Elles sont retournées A l'état De coutumes non écrites Jusqu'en plein Moyen-Âge Leur nom a vécu D'elles procèdent Les vieilles coutumes De France Modifiées par l'importation Du droit romain Régime des terres Et des personnes Il y a ce caractère Il y a ce caractère commun Il y a ce caractère Il y a ce caractère De 779 Il est question de ces terres Données par l'Église Sur demande du roi Pro herbo regis Souvent aussi le roi donne Directement Dans l'un et l'autre cas Le bénéfice est tout Semblable à celui Qui serait donné par le roi Sur terre royale Le capitulaire de 806 Rapproche tous les fidèles Qui ont des bénéfices royaux Qu'il s'agisse De terres ecclésiastiques Ou d'autres L'Église tenait A ce qu'il y eut Une distinction faite Entre les terres Qu'elle avait données Sur la demande du roi Et celles Qu'elle avait données Spontanément C'est sans doute A l'occasion De ces dons Faits par le roi Avec les terres d'Église Et en compensation Que le bénéfice A commencé A être soumis A des obligations réglées Au temps de pépins Une redevance A été fixée Charlemagne A régularisé Le capitulaire De 779 Stipule une redevance Avec un temps pour cent Sur les colons Les plaintes Des ecclésiastiques Montrent bien Que l'obligation N'était pas toujours remplie La redevance même Pouvait être donnée En fief Un capitulaire De Louis le débonnaire L'interdit A cette redevance Se joignaient Certaines obligations Par exemple Celles de contribuer A la restauration Des monuments religieux Quant aux bénéfices Concédés librement Par l'Église Ils étaient aussi frappés De redevances Très variables Et de services Le mot Servitium Est corrigé Par l'épithète Honestum Il s'agit par exemple D'un service De courrier Cavalcata En plus d'un cas Se distingue Une obligation militaire La condition La condition Il faut savoir D'autrefois En droit héréditaire Ce qui n'empêche pas Que des conditions Sont exprimées Condition de fidélité Condition de fidélité constante D'autrefois Les mots usufruit Et propriété Sont confondus Ce qui indique La confusion Des idées Ce qui est propre Au bénéfice royal C'est qu'il ne paraît Pas du tout passible D'une redevance En argent Pourtant Il a ses charges Le service militaire L'obligation De tenir le bénéfice En état De ne point le ruiner Au profit De la propriété Héréditaire La défense De l'aliéné Qui fut souvent impuissante Mais ce n'est pas Seulement la terre Que les rois Donnent en bénéfice Le droit De pêche Les droits forestiers Les péages Et droits De douane Et ce qui est beaucoup plus grave Les offices Sous les successeurs De Charlemagne Les offices Sont nommés Parmi les bénéfices On n'en est pas venu là de suite Mais voici la procédure Ce sont les bénéfices Attachés aux charges Qui ont été donnés d'abord Comme on donnait Les bénéfices Attachés aux abbayes Sans donner pour cela La dignité abbatiale Mais la confusion Devait se faire Quand il s'agissait Des comtés On voit le mot Honor Qui a désigné La charge Désigné à la fois Les biens Et les droits Inféodés Parmi les documents Du IXe siècle La confusion est absolue C'est là Une des causes De la ruine Des Carolingiens Après avoir dit Qui donne les bénéfices Il faut dire Qui les reçoit Tout le monde Depuis le cerf Jusqu'au roi Sans accepter les femmes On pouvait recevoir Des bénéfices De plusieurs mains Charlemagne Dans le partage De 806 Défend qu'on puisse Recevoir des bénéfices De plus d'un De ses fils Entre celui Qui donne Et celui qui reçoit Le contrat Est personnel La mort De l'un ou de l'autre Exige un renouvellement Ce n'est pas toujours Spécifié pour la mort Du donateur Mais cela Résulte des faits Même pour les biens Ecclésiastiques L'évêque Ou l'abbé N'était pas tenu Par les actes De son prédécesseur Les confirmations Que l'on voit Prouvent qu'on avait Le droit de reprendre Bien entendu Cette théorie Est peu appliquée Quant au bénéficiaire Il recevait Pour sa vie Durante Parfois l'hérédité Était formellement interdite Mais c'était L'exception Souvent Elle était stipulée Surtout pour les bénéfices Royaux C'était même Une sorte d'obligation légale Quand il s'agissait D'un bénéfice Qui avait été Un bien propre Du bénéficiaire Il est vraisemblable Qu'on pouvait renoncer A un bénéfice Il est certain Qu'il ne pouvait être repris Sans raison En somme Les relations Créées par la terre Données Ou reçues Vont se multipliant Cette pratique Du temps mérovingien Dure encore Au temps carolingien L'Église Donne des bénéfices De son propre gré Et crée ainsi Des obligés Envers elle Elle en donne Sur la demande du roi Et crée ainsi Des obligés Envers elle Et le roi Les laïcs Quels qu'ils soient Donnent des bénéfices Et crée des obligés Envers eux Le roi Le roi donne des bénéfices De sa chose Ou de celle De l'Église Et crée ainsi Des obligés Envers lui Tout le monde Reçoit des bénéfices Le régime Est celui D'un contrat personnel Viagé Renouvelable Il en résulte Des obligations précises La conséquence Est de créer Dans l'État Des groupes De personnes Groupes distincts De l'État Des obligations privées Distinctes De l'obligation publique On marche à l'anarchie Ou plutôt À la polyarchie Deuxièmement La recommandation Et la vassalité Nous retrouvons Sous les Carolingiens Une autre des causes De la décadence Du pouvoir royal Mérovingien La coutume De la recommandation On ne se recommande Pas seulement au roi Il y a une tutelle Mondium Des maires du palais Charlemagne Parle une fois Du mondium De ces grands Procuresse Il est dit Sous notre protection Et défense Et sous celle De nos grands Il y a le mondium Du contre Par exemple Sur tel évêché Ou tel monastère Celui d'un monastère D'un évêché Celui d'un particulier Tout le monde Se recommande On trouve Dans la tutelle Du roi Et dans celle Des particuliers Les conditions Les plus diverses Le recommandé S'appellent Vassal Ou assous Mot qui semble D'origine celtique Et que nous avons déjà vu Désigner des personnes De conditions serviles Même des esclaves Puis s'appliquer A des libres Au temps carolingien Il s'applique encore A des personnes De conditions serviles Mais il s'applique aussi A des personnages Considérables Les plus hauts placés De l'empire Les vassaux Sont extrêmement nombreux Dans la société carolingienne A chaque instant La législation Stipule pour eux Il y a des vassaux Établis sur des terres Voici Cassati D'autres attachés Au service De la maison A la personne Le nombre Des vassaux S'est accru Au temps carolingien Par la coutume Que celui qui reçoit Un bénéfice Entre dans la tutelle Mondium De celui Qui le donne Sous les mérovingiens Deux liens très différents Était formé Par l'octroi D'une terre Ou l'octroi De la recommandation Ce sont deux coutumes Très différentes Qui concourent À former la féodalité Elles la formeront En se confondant Sous les carolingiens La fusion n'est pas faite Mais il y a rapprochement Ce semble être Une règle Sans exception Que s'il y a encore Des vassaux Qui ne sont pas bénéficiaires Il n'y a plus De bénéficiaires Qui ne soient pas Vassaux Ceci dit Et la grande place De la vassalité Marquée dans cette société Examinons En quoi elle consiste Celui auquel Le vassal Se recommande Devient son Seigneur Seigneur La recommandation Se faisait par un acte Symbolique Père Manus Il y avait Serment Le contrat Est personnel Et peut être Dissou D'un commun accord Par les deux parties Contractantes Il finit avec La mort du seigneur Ou avec celle Du vassal Or du cas Du consentement Mutuel Il y avait des cas Où le vassal Pouvait quitter le seigneur Mais ces cas Étaient rigoureusement Prévus par la loi Le lien Était donc très fort Les obligations du seigneur Etait de nourrir D'habiller De protéger Le vassal C'est à lui Qu'il appartient De venger son vassal Offensé C'est lui qui présente Son vassal A la justice Il a de plus Du fait De sa seigneurie Seigneur à tous Une juridiction Sur le vassal Les obligations Du vassal Sont marquées Par des textes Nombreux Il doit le service D'une manière générale Service De courrier Service Domestique Son premier devoir Est la fidélité Il doit être L'ennemi Des ennemis du seigneur Suivre ce dernier Partout Le gouvernement carolingien Fait des concessions Et des restrictions Il reconnaît Le droit De l'homme libre D'entrer en vassalité Mais prend des précautions Afin d'empêcher Que les obligations Envers le roi Et l'Etat Tombe dans l'oubli Ces précautions Deviendront inutiles Déjà Le gouvernement carolingien A pratiqué Une autre politique Qui lui était imposée Il a employé La vassalité Au service public Il y a confondu Il lui a Pour ainsi dire Fait des emprunts Mais qui lui coûteront cher Le roi emploie A des services publics Les vassaux Des comtes Et des évêques Charlemagne a donné A la vassalité Une importance Très grande Vouloir réunir A l'Empire Les partis Qui tendaient A se détacher Il s'attache Par le lien De la vassalité Les ducs Et qu'il n'y avait plus De bénéficiaires Qui ne fussent Vassaux Abbé Évêques Sont vassaux Ces derniers Malgré qu'ils en aient Ils jurent D'être fidèles au roi Comme un vassal A son seigneur Cette formule Charlemagne La mise dans le serment Qu'il demande à ses sujets Le caractère public De l'office S'efface L'officier Et bénéficiaire Et vassal Le lien qui le rattache Au roi Est un lien privé Ainsi Tout ce qu'il y a De plus grand Dans l'Empire Est réduit A la condition Vassalitique Les vaincus sont des vassaux Leur situation N'est plus celle D'un peuple vaincu Par un autre Et soumis de ce fait A des obligations Libélées En un traité Les évêques Deviennent des vassaux Leurs rapports Avec le roi Ne sont plus Les rapports de l'Église Avec l'État Les comtes aussi Deviennent des vassaux Or ces rapports De seigneur A vassal Sont personnels Leur valeur Dépendent De la valeur De la personne De sa puissance De sa richesse Il ne faut pas croire A une fidélité sentimentale La force Faisait tout Là où Charlemagne A pu trouver Un surcroît De puissance Ses successeurs Ont trouvé la cause D'une incurable faiblesse La raison est toujours La même Pour entretenir Ses relations personnelles Il faut donner beaucoup Donner sous la forme De bénéfices Donner sous la forme D'immunité Et ainsi S'épuisent La richesse Et la puissance Des rois Troisièmement L'immunité L'immunité Dès l'origine A été une exemption De charges Et d'impôts Qui a conduit A l'abandon Des droits De souveraineté En vertu desquels étaient exigibles Ces charges Et ces impôts L'immunité A été d'abord inhérente Aux terres du roi Elle a suivi ces terres Lorsqu'il les a données Elle sait De bonheur Et tendu Aux autres terres De ceux Qui avaient reçu Des terres royales C'est-à-dire Les bénéficiaires Du roi Comme tous les bénéficiaires Royaux Sont maintenant Vassaux du roi L'immunité Semble une conséquence Du patronage Mondium Les monastères Surtout Semblent avoir été Pourvus De l'immunité Précisément Parce qu'un grand nombre Était considéré Comme bien Royaux C'est pour avoir Cette immunité Qu'il voulait entrer Dans le patronage Du roi L'immunité Parait bien être Un privilège Des monastères L'Église En fait une théorie Or on sait Ce que contient La formule D'immunité Défense Aux officiers D'entrer sur Le territoire Immunitaire D'y rendre la justice D'y prélever Un impôt Point de doute Que cela ait contribué A porter le droit De justice Et d'impôt A l'immunitaire Ecclésiastique Et qu'il y est là Une des origines De la seigneurie La violation De l'immunité Est punie Par une amende Énorme 600 Solidit Ces effets S'étendent à tous les hommes De quelque condition Qu'ils soient Habitant les terres De l'Église Ou les terres des laïcs Qui ont l'immunité Les rois voient bien le danger Ils sont impuissants A le conjurer Charlemagne s'efforce De sauvegarder au moins Les droits principaux De l'État Service militaire Et corvée L'immunité S'étend toujours En de nombreux documents S'étale L'ample catalogue Des exemptions De toutes sortes L'ouïe le débonnaire Vers l'État Cela va très vite Sous les successeurs De Charlemagne Et c'est ainsi Que peu à peu Gagnent les principautés Ecclésiastiques Par exemple Sur des villes entières Or Comme beaucoup De laïcs Vassaux du roi Avaient aussi Obtenu l'immunité Pour leur terre Et que le nombre De ces immunitaires Ne cessent de s'accroître On voit s'implanter partout Le régime seigneurial Le régime bénéficiaire La vassalité Concourait déjà A diminuer le nombre Des hommes libres Voilà Que l'immunité S'y ajoute Elle fait tomber Dans une sorte De dépendance Les hommes libres Habitant le territoire Immunitaire Et qui n'étaient Ni bénéficiaires Ni vassaux Il faut ajouter ici Que les officiers publics Comptes ou vicaires Usurpent Sur la liberté Des hommes libres Ou sur leurs propriétés Et se font ainsi Cette clientèle personnelle Fin de la section 30